... Mes amis ! Allo ! All тво ! Aïe 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 C'est l'heure ! Aïe 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 C'est l'heure les mecs C'est l'heure putain Bonsoir Salut J'espère que tout le monde va bien Que vous avez passé une bonne journée Aujourd'hui on est sous maillot noir Comme d'hab Qu'aujourd'hui grand moment Grand moment Demi finale FNCS C'est le jour 1 On est dans le fameux lower bracket Va falloir Oh J'aime-t-il Je me fais me fed Je me fais me fed Je baisse la musique Je baisse C'est bon je baisse Je me fais me fed C'est le demi-finale Vous avez vu je lui ai mis le maillot exprès Vas-y va me boxer C'est pas grave On va combat de boxe Tu crois que c'est Vas-y Non ferme pas la porte Vas-y ferme la porte C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Ça y est Elle fait des combats de boxe Ça y est Elle a cru On n'allait pas hurler Pour la demi-finale FNCS Mais elle est folle Mais elle est folle Elle est folle putain Bon les mecs Vous l'avez compris J'ai baissé un peu la musique Dites moi si c'est good Mais on est On est dans cette fameuse Demi-finale FNCS C'est le moment C'est le grand jour On est dans ce putain de peur Enfin doubleur braquette dégueulasse Il va falloir remonter dans le peur C'est très très important On va tout réexpliquer Tout le monde va savoir Comment il faut faire Effectivement J'ai vu l'annonce Carmin hier Les mecs pendant le puzzle Qui est actuellement Sous le putain de tapis de souris Qui n'est toujours pas fini Je ne sais même pas dans quel état Il est d'ailleurs Bien sûr que j'ai vu J'étais au courant Depuis un petit moment Et tout Mais bon J'allais pas liker etc Donc si vous voulez On va en parler Je vais vous dire ce que j'en pense Tout ça tout ça Et puis voilà Le costar Nikov garde le proche On sait jamais Le costar est à côté au cas où Le costar est à côté au cas où On peut On sait jamais On sait jamais Stylo à la main c'est un coach Je te jure Je sais pas pourquoi j'ai un stylo Je sais pas pourquoi j'ai un stylo Moi je suis pas coach Moi je suis pas coach Mais ouais les mecs Exceptionnel Comme vous le savez On est dans le lower bracket Au vu de nos résultats Sur la saison Les open quoi Tout simplement Pour ceux qui savent pas Quel est l'objectif aujourd'hui Comme d'hab Vous savez qu'on a 3 jours De demi-finale Les 3 fameux jours de demi-finale Normalement si je fais ça Vous voyez tout Parfaitement Bon toujours le visuel Un petit peu Qui terrifie le monde entier Le visuel qui terrifie Mais en gros dites vous Que là on est dans le format rose Donc c'est à dire Lower bracket à gauche Il y a une petite erreur Sur ce visuel là Donc en vrai c'est mieux Que je vous mette celui de 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 Kinch Mais en gros dites vous Qu'aujourd'hui Quoi qu'il arrive On peut pas se faire éliminer Mais faut vraiment Qu'on fasse top 30 Pourquoi il faut qu'on fasse top 30 Regardez je vous montre là C'est un petit peu plus Un petit peu plus visuel Euh Regardez hop Je vais baisser ça Comme ça vous voyez un petit peu mieux Là actuellement on est ici Lower ok On est bien d'accord On a dit game 3 heures L'objectif C'est de rentrer Dans ce fameux top 30 Pour remonter dans le peur C'est très très important Le visuel Ouais ce visuel En fait c'est très compliqué De faire un visuel propre Qui explique bien En détail Parce que le format Est assez complexe Mais pas tant que ça au final Toujours plus compliqué Ouais c'est quand même assez compliqué Mais en gros Les mecs dites vous juste Aujourd'hui on va faire top 30 Si on fait pas top 30 On rejouera demain Dans le lower bracket Sauf que demain C'est soit tu fais top 30 Et tu remontes dans le peur Soit t'es éliminé Donc ça c'est quand même Assez terrifiant On a vraiment pas envie d'y aller Ça fait extrêmement peur Il fait extrêmement extrêmement peur Mais bon C'est pour ça qu'aujourd'hui Faut qu'on fasse top 30 On n'a pas le choix C'est l'objectif Toi ton avis J'ai cassé une bonne fois pour toutes Et je clip si tu veux Mais ça t'aimes trop ça Pour ceux qui savent pas Un seuil qui gère ma modération Depuis belle lurette maintenant Et qui est ultra carmine corp Qu'est-ce que c'est cette musique ? Putain on passe de musique qui nous De musique qui nous machin à ça ? Non vas-y remets moi ça Mets moi ça On se met dans l'ambiance Je sais pas c'est quoi cette musique Bref Mais ok bon Mon avis sur la carmine Mon avis sur la carmine Ça t'est fait Au moins tout le monde est content Tout le monde est très heureux etc Premièrement je suis très content Pour mon frère Oslo Je suis très content pour lui Ça me fait plaisir de le revoir un petit peu Sur Fortnite Après toutes ces années Où on a un peu perdu de vue de la scène Entre grands guillemets Tu vois bon Moi j'ai quand même gardé contact avec lui Mais je suis content pour lui quoi Maintenant je vous avoue J'ai pas trop Enfin On s'est un peu parlé et tout Mais je savais pas qu'il allait être coach Et du coup je s'ouvre pas trop Parce que Il me semble que Malibu Kamersa Je coach déjà par Bloodix Donc Je sais pas comment ça va se passer Du tout Et S'il va vraiment les coacher ou pas Enfin je pense qu'à mon avis Il expliquera mieux que moi Par rapport à ça Et tout Enfin bref Mais sinon Ouais ils arrivent fort Ils arrivent vraiment vraiment fort Avec Des très gros joueurs Bon moi j'ai l'info de tous les joueurs Donc je sais Je sais qu'ils ramènent Mais ouais Ils ramènent Ils ramènent Ils ramènent Ils ramènent Je pense que c'est en grande partie Bah bien sûr On va pas faire les acteurs Je pense que Bah c'est avec leur deal Leur deal qu'ils ont fait Avec l'eSport L'eSport World Cup Je sais pas si vous avez vu Il y a énormément de teams Qui ont été annoncés là-bas Dans le truc en Arabie Saoudite Donc je pense que c'est pour ça Pour ce qui est gentlemen Les mecs Moi je suis pas actionnaire Donc j'ai aucune info De si Nous Enfin aller demander Aux principaux concernés J'ai envie de dire Si on va y aller Si on va pas y aller Etc Moi c'est pas mon dos Moi je m'occupe de Fortnite Les mecs Enfin c'est pas mon dos Mais en gros Je suis pas la personne Pour qui vous en parlez Mais je pense qu'à mon avis Ouais Il y a un petit contrat Si chiffre Qui a dû partir Parce que là les joueurs Ça a lâché de la thune quoi Ça a lâché de la thune Mais bon Bah très Très gros recrutement De leur part Et puis voilà les mecs En vrai c'est cool pour Fortnite Ça va faire de la concurrence en plus Ça va être cool Et puis Qu'est-ce que je voulais que vous dise De toute façon On verra bien ce qui se passera On verra bien ce qui se passera Voilà je vois des pseudonymes Les gars c'est pas à moi d'annoncer leurs joueurs C'est pas à moi d'annoncer leurs joueurs Mais je sais qu'ils ont Et puis Et puis Et puis voilà Bon Rebondons pour nos joueurs Parce que c'est quand même là Pour ça Ce pourquoi on est là aujourd'hui Les mecs Aujourd'hui lower bracket On doit faire top 30 Je vous ai sorti La petite map Bah forcément Des équipes qui sont avec nous Des équipes qui sont avec nous Dans le lower Donc voilà à peu près A quoi ça va ressembler Vous voyez que Ça va pas être un seul lobby Ok On est pas que 50 duos Il y en a bien plus Donc forcément On est 200 duos Il y aura forcément Les fameux Les fameux joueurs qu'on connait Qui viennent de temps en temps À fencing Mais en vrai de vrai On a pas non plus Le spawn le plus contesté Ça va On est pas Ça va C'est pas trop terrible Comme vous pouvez le voir Météo c'est quand même assez contest Greengate Greengate c'est terrifiant On veut pas aller Greengate Réalement terrifiant 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 de malade Et Les éoliennes Qui sont contestés Quand même par 3D team Donc parmi tous ces joueurs là Il va falloir qu'on arrive À faire notre fameux top 30 Au moins pour jouer demain Rappelez-vous On a 10 games C'est un format Très simple Je vais vous sortir aussi maintenant 4 points le kill Et 65 points par top 1 Donc classique On va dire Classique Même si les kills Réacontent quand même pas mal Donc ça va être intéressant Pour nous de pouvoir Potentiellement récupérer du kill En early game Tout simplement Pour déjà mettre la storm Et en plus de ça 4 points le kill Ça paye Ça paye vraiment beaucoup Donc si on peut lier un petit peu les deux C'est toujours cool Et Attendez Je vais pour juste éviter un message Donc voilà Faut faire top combien du coup ? Faut faire top 30 Faut faire top 30 Et voilà C'est marqué juste ici Top 30 On monte dans le upper bracket On sera pas dans le même upper Que le top 50 Europe On a pas réussi à être dans le top 50 Europe On était dans le top 250 Mais pas le top 50 Du coup on joue le lower Tout simplement On a 3 jours Et puis ça commence dès aujourd'hui On a la POV de nos magnifiques joueurs Normalement Qui fonctionnent bien Je vais mettre ça tout de suite Histoire qu'on va bien Normalement Regardez J'ai laissé encore le compteur Mais on est censé être Très très propre En termes de De délai Au niveau des Des deux POV On a Podasai Qui vient d'arriver à Paris aussi Il est au loco Donc normalement Aucun souci de PC Stasi est encore chez lui Donc on a pas fait de bootcamp Mais Poda Qui avait quelques petits problèmes Des PS Avec son PC Les derniers temps Normalement Ça devrait être fixe De début de semaine prochaine Donc ce sera fine Si jamais on arrive A se qualifier A cette finale Bien sûr On n'y est pas encore Touche du bois Il en reste tout à faire Mais pour aujourd'hui Normalement ça devrait aller Après vous connaissez C'est Fortnite Il y a toujours des problèmes On sait jamais ce qui peut se passer Mais là Il est sous fibre Énorme connexion Il est sous bon PC En vrai il a le même setup Qu'il a joué C'est les open des FNCS Donc ça s'est très bien passé là-bas Il avait pas trop de soucis Donc c'est bon Je pense que c'est bon Je pense quoi du roadster cassé J'en ai déjà parlé Je pense qu'il faudrait limite Faire un point d'exclamation Ou quelque chose Ou alors que les gens disent Que j'en ai déjà parlé Ou un TikTok Je sais pas Pour faire des stats Mais sinon Oui j'en ai déjà parlé Et je pense Je vais pas me répéter Tout le long du live Les mecs Sinon ça va être Ça va être trop chiant Les frérots On est là pour Pour Gentlemane ici On a nos joueurs Snezi et Poda Snezi et Poda pardon Nos deux joueurs français Qui sont qualifiés eux aussi Et il va falloir qu'on aille Chercher cette grande finale C'est pas encore C'est pas encore le cas Et puis voilà les mecs Je vais vous enlever vite fait Le comptant rond à gauche Comme ça ça va pas casser les couilles Puis on va être bien Pour ce qui est du cast Pour ce qui est du cast Les frères On va On va peut-être avoir Des gens qui vont venir On verra bien Dans tous les cas Je suis dans un channel Donc si jamais Il y a des gens qui viennent C'est toujours cool Et puis Et puis voilà les mecs 4 pubs On est où là 4 pubs C'est impossible Normalement j'ai désactivé Toutes les pubs S'il y a une pub Les mecs c'est pas normal Là ça fait combien de temps Ça fait 15 minutes que je live Est-ce qu'il y a des mecs Qui ont pris des pubs ou pas Normalement c'est impossible J'ai désactivé toutes les pubs Ma chaîne est limite En non rémunérée actuellement Pour le bien du truc Normalement il n'y a pas eu Non 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 Bon ok Il y a peut-être des mecs Qui ont eu des pubs Mais à mon avis C'est parce que vous avez Regardé un live Qui vous a envoyé 1000 pubs Et en switchant Ça a dû les mettre Mais normalement c'est Impossible Ou alors c'est pas C'est Twitch les mecs Ou alors c'est Twitch Parce qu'il y a vraiment marqué Pub non Je gagne aucune tune Via le stream Donc Hormis bien sûr Les subs Les primes Tout le tralala Bref On s'en fout On s'en fout dans tous les cas Et oui Poda On a tout On a tout Effectivement regardez Hop si je switch ici On a notre ami Poda Bon le compteur Il est encore en plein Mille de cran Avec le délai Bien sûr ça va se désactiver Ne vous inquiétez pas Et puis Et puis voilà Ça lance dans quelques minutes J'espère que ça va passer les mecs Là c'est important On a eu un début de saison Assez compliqué On va dire Par moment Même si Je trouve que c'est quand même Bien biaisé par Par les contestes Qu'on a eu au spawn Mais en règle générale On a fait beaucoup plus de finales Que la saison dernière Et pareil On a quand même gagné Une cup performance Ce qui n'est pas rien Maintenant On n'a pas réussi A atteindre notre objectif De rentrer dans le peur braquet Directement Comme l'année dernière Enfin comme la saison dernière Pardon Le major 1 J'ai envie de vous dire C'est un chemin différent Certes il est plus dur On n'a pas trop le droit à l'erreur Mais top 30 On est largement capable D'aller le chercher Surtout que N'oubliez pas Les 50 meilleurs duos d'Europe Donc la plupart des duos Qu'on affronte Dans les finales de cash club Dans les finales De cup performance Etc Ne sont pas avec nous Ils sont dans le peur braquet Donc logiquement Le lobby est censé être Un peu plus simple Bien sûr Ça reste quand même Très stack C'est les meilleurs joueurs d'Europe Aussi en face C'est juste que vraiment L'élite L'élite Sont dans le top 50 Donc Normalement Ça devrait être Un petit peu Un petit peu correct 2 secondes de retard 2 secondes de retard Comment ça Par rapport à qui T'as vu tous les bans Ah oui Il y a eu aussi Énormément de bans Sur Fortnite Je sais pas si vous avez vu La plupart des mecs Qui avaient Des duos Ou quoi Qui cheatait Tout ça Se sont tous fait bans Tant mieux J'ai envie de vous dire Tant mieux Il était temps Que Fortnite Fasse un petit tri Alors est-ce qu'ils ont Bann absolument tout le monde Où il en reste Je vous avoue Je vous avoue J'en ai absolument Aucune idée Mais Mais il y a Beaucoup beaucoup De joueurs Qui ont été bannes Donc tant mieux Je suis très très heureux Et puis j'espère Que ça va continuer Dans ce sens là Que tous ces gens là Vont se faire bannir Et que Et que Ça va trier un petit peu Le Fortnite Comment ça Clément ? Ouais le joueur J'allais dire Solar Il est chez Gamers Origins D'ailleurs il est encore Chez EGO ou pas Clément ? Je sais pas Mais bref Clément joueur français Qui apparemment Jouait avec un cheater Les qualifications Donc Lui n'est pas ban Clément n'est pas ban Des FNCS Mais Bah forcément Vu que son duo S'est fait bannir Bah lui il se retrouve tout seul Et vous ne pouvez pas Participer En étant solo FNCS Donc bah malheureusement C'est déjà fini pour lui Donc Bon Est-ce que c'est pas de chance Ou alors il savait Je sais pas Je vous avoue Je connais pas Je connais pas assez l'histoire Tout ça Je préfère dire que A mon avis il savait pas Je pense que Clément Est pas assez con Pour jouer avec un cheater Et prendre le risque Maintenant Maintenant voilà quoi Tu vois Je pense Je pense quand même Que si jamais tu joues Avec un mec qui cheat T'as quand même des doutes Et tu le vois quand même Au bout d'un moment Mais Je préfère être du côté de Ok Il savait pas Et puis Et puis voilà Ça lui servira de leçon Et il fera Beaucoup plus Attention plus tard On est parti Les mecs Première game Je rappelle les enjeux On doit faire top 30 A l'issue de cette demi finale Lower bracket On a pas le choix Enfin on a pas le choix En soi Il faut qu'on fasse le top 30 Il faut qu'on fasse le top 30 Je vous rappelle Si on ne le fait pas aujourd'hui Il faudra à tout prix le faire demain Et demain c'est soit top 30 Soit on n'est pas qualifié Et c'est fini notre saison Major 2 Ce qui serait Dramatique en soi Parce qu'il nous restera plus qu'un seul Un seul major Pour aller se qualifier à la coupe du monde Déjà qu'on a raté le major 1 Si en plus de ça On rate le major 2 Ça ferait vraiment Très 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 mal Donc On touche du bois Et puis on est tous derrière Sneady et Poda Pour que ça se passe bien On va aller à fencing Je vous ai montré tout à l'heure Il y a Je sais plus J'ai dit combien d'équipes Normalement sur les Tous les duos là Les 200 équipes Qui participent avec nous Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Il y a 6 duos Plus nous Qui contestent fencing Là pour le coup On n'a pas l'air d'être contesté Je viens de voir aussi Alors Quoi cette merde là Pourquoi les petits robots C'est tout nouveau Ça fait depuis mardi Que ça a été remis ça Excellent Uncontest On est bien On est bien On est très content En plus de ça Il y a le point chaud Donc pour ceux qui ne savent pas C'était déjà présent Dans les autres saisons Mais on va dire Que aléatoirement sur la carte Maintenant du coup Vous avez des points chauds Donc vous voyez Fencing field en haut à droite Qui est marqué en doré Ce qui veut dire Que vous avez des petits drones Qui spawnent comme ça Au dessus de votre De votre spawn Et du coup Vous avez beaucoup plus de loot C'est très très cool Bon pas contesté On est très content Faut quand même se méfier Parce qu'on sait Ça avait des lobbies très très stack Énormément de bons joueurs Énormément de bons duos Donc la storm surge Va être quelque chose Primordial dans cette demi-finale On n'a pas le droit à l'erreur A ce niveau là Faut vraiment aller Infliger énormément de dégâts Donc On n'est pas contesté C'est une bonne chose Et à la fois Il faut se méfier Il faut se méfier Décalage du son Ah ouais Non J'ai pas de décalage J'ai pas de décalage moi J'ai quitté sur Sur poda Mais Aucun décalage Il y a juste le son de poda Qui est un peu plus faible Il me semble Je vais regarder Si je peux pas l'augmenter Sur mon EVS Euh Eh poda Poda le son est au max En fait Poda le son est au max Je peux pas faire plus Si il y a un décalage Bah ceux qui ont un décalage A mon avis Fait F5 Ça doit pas venir de Enfin je crois pas Que ça vienne de moi Je crois pas que ça vienne de moi Zéro quai de décalage perso Ok bon S'il y a pas de décalage Tant mieux On est très content Bon on a looté le sniper Sur poda J'en rappelle Le son je peux pas l'augmenter plus Celui de poda Je suis déjà au max C'est le son du jeu Et le son de son stream On verra pour l'augmenter D'ici demain Euh Parce que là la priorité C'était vraiment Bah qu'il s'installe correctement Au loco Qui se warm up Le mieux possible Et qui mette juste la POV En soi le son Tant qu'on a un peu de son C'est cool Mais c'est vrai que Comparé à Stacey Y'a un léger décalage Mais bon Ça je suis un peu perfectionniste C'est pour ça qu'on voit Ça me tilt Je pense que la plupart d'entre vous Vous l'avez peut-être pas vu Mais bon En tous les cas Le plus important C'est qu'on ait la POV de nos deux joueurs Bon on commence à récolter En tous les cas Faut vite vite se loot Vite aller farm On a vu que le Le bunker à spawn Est-ce que ça peut être potentiellement Un endroit qu'on veut aller claim early On sait qu'il y a beaucoup de joueurs Qui contestent ce genre de De choses Donc Pour la Storm A priori ça pourrait être une bonne solution Surtout que comme on l'a dit On n'est pas contesté On va falloir en mettre Beaucoup plus que les autres Donc Bon La POV de Sneezy Elle est un peu décalée sur la gauche Euh Non c'est l'ATH Là en fait C'est pas mon stream C'est l'ATH de Sneezy Qui est différent de celui du poda C'est juste ça En gros il y en a un Qui a son C'est sa barre de vie et tout Un peu plus Grosse que l'autre Mais c'est pas Mon écran qui est dégadé Rizzo est sur place en 4 lèmes Euh Je sais pas si Rizzo est au loco Actuellement Euh Je Serais d'avis de dire que oui Maintenant Pas sûr Double sniper Est-ce qu'on va prendre double sniper Je sais pas Je sais pas En vrai ça pourrait être une solution On sait qu'on a deux joueurs Extrêmement forts au snipe Pour la sample sort ça peut être bien Après une DMR ça reste quand même assez solide Le problème du sniper c'est que On a tendance à vouloir tout le temps l'utiliser Mais derrière Si tu rates les balles Bah tu mets 0 en fait C'est un peu qu'il tout double le snipe C'est soit tu mets une balle Et tu infliges beaucoup de dégâts Soit tu la touches pas Et t'es dans la merde Alors qu'une DMR Tu peux un peu plus spam Tu peux un peu plus tenter Et tu vas grappiller des dégâts Des dégâts au fur et à mesure Donc c'est un peu une sécurité Je pense que voilà On va juste keep un des deux snipers Surtout qu'en termes de balles On en a 27 Si tu la divises par deux Ça commence à grandement être réduit Et ça peut partir très très vite On préfère laisser le snaise Voilà Snaise qui normalement nous déçoit Très rarement avec le sniper J'espère qu'aujourd'hui il va être dedans Et que ça va bien se passer pour son côté On commence à aller côté tour météo On va voir si on claim ça ou pas Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver La tour météo ne donne pas de points en plus Et elle donne une augmente très très importante Qui est extrêmement forte sur Fortnite Ça vous permet de pouvoir voir la prochaine zone en avance Donc c'est complètement broken Avoir cet atout vous permet de Tout simplement vous placer Une zone en avance par rapport à tout le monde Donc pour jouer la hauteur Pour jouer bien le placement et tout C'est extrêmement fort Comment ça marche c'est très simple Il y a des bots qui vont spawn bientôt Une fois que ces bots sont là Il suffit juste de tuer le chef Il vous donne une carte Vous la mettez dans le PC Vous avez l'information de la prochaine zone Toute la game pour les deux joueurs C'est simple que ça En termes de stuff J'ai pas Ok si on a un champagne On a un champagne Donc ça c'est la bonne nouvelle Champagne On est quand même sur Une DMR une AK Je sais pas si peut-être C'était pas mieux de prendre Double DMR Je sais pas en vrai Non je pense pas Un PM aurait été bien Mais j'ai pas l'impression qu'on a looté Le mec en face de nous Un petit peu relou On est sur Un mec qui a le pouvoir de l'eau Donc La fameuse collaboration Avec le maître de l'air Qui casse un petit peu les couilles Si ce n'est qu'il arrive Lui d'ouvrir un timing Pour lui mettre une balle de snipe Ça pourrait être cool Attention Podak a pris quelques dégâts On va pas trop se split j'espère On est quand même allé chercher Le fameux pouvoir d'justice Il est Ouh Voilà mon snes Merci Coco pour le raid Salut les mecs de Rocket League J'espère que vous allez tous bien On est sur la toute première game De la demi-finale Je rappelle Pour ceux qui viennent d'arriver C'est objectif top 30 Aujourd'hui On est 200 duos Il faut faire top 30 Pour monter dans l'upper Si on ne le fait pas On rejouera demain Mais cette fois-ci Si on ne fait pas le top 30 demain On sera éliminé de ces FNCS Donc le mieux C'est de se qualifier tout de suite Comme ça on va dans l'upper Et ensuite on est tranquille On est très bien Enfin tranquille Il restera encore beaucoup de boulot Mais bon Voilà comme j'ai dit Le boss Le fameux boss Qui vient d'être éliminé instantanément On va aller se mettre sur la POV de Podak Et lui il va du coup Aller récupérer la fameuse carte Là pour le moment On est assez bien setup On a la carte On va pouvoir aller récupérer l'augmente Qui nous donne la toux météo En plus de ça On a eu fencing on contest Faut juste mettre de la stomp Faut juste mettre de la stomp On a un gros stuff Faut juste la stomp On a déjà mis une petite balle de snipe Quelques dégâts aussi je crois A la carte du côté de Snaze Donc C'est le plus important Monsieur Nikov T'as pas la gourde du bras Que tu vas sécher Ouais c'est vrai que je débite là Depuis tout à l'heure C'est vrai que je débite Mais en même temps je suis Je sais pas je suis hype Par les FNC Genre Là c'était deux semaines de pause Je sais pas si vous vous rendez compte C'était deux semaines de pause Entre les deux semaines d'open Et la demi-finale Là où la saison dernière C'était une seule semaine Mais frère j'en pouvais plus J'en pouvais plus On m'a forcé à faire un puzzle De 5 heures hier Puzzle insupportable C'est bon J'ai envie d'avoir un peu de bonheur Dans ma vie tu vois J'ai envie de voir des FNCS Des grands late games J'ai envie de voir mes joueurs Perf C'est le plus important Tu l'as même pas fini en plus Non 5 heures de puzzle J'ai posé 20 pièces Bon Il est loin d'être fini Est-ce qu'on peut toucher un petit peu Avec la DMR La bonne nouvelle C'est qu'on a 6 flash On a pas parlé de ça Mais très très bien D'avoir 6 flash C'est je pense actuellement Le meilleur heal du jeu Ça permet de nous donner de la vie Et du shield en même temps Enfin pas en même temps Mais je veux dire Aux deux joueurs en même temps Très 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 fort Donc là il faut être top 25 Pour être en finale Top 30 Là il faut qu'on soit top 30 On va top 30 Et c'est pas pour aller en finale C'est pour remonter dans le peur bracket Vous avez le point d'exclamation format Et le point d'exclamation hôtel 16 Qui vous explique un petit peu Comment ça se passe Le déroulé Où est-ce qu'on est Là actuellement on est au demi finale Et il y a une petite erreur Sur le visuel Qu'il y a dans le point d'exclamation Que je vous ai donné Aujourd'hui il n'y a pas d'élimination Aujourd'hui il n'y a pas d'élimination Mais on n'a pas envie De rester dans slower Donc on grimpe dans le peur Et pour ça il faut faire top 30 On continue de farmer On tourne un petit peu à fencing Pour le moment Des splashes en plus Je pense que C'est mieux de garder de gros spots Je vois pas A part si vraiment On trouve encore plus de splashes Je vois pas un monde Où on est chanceux de gros Pour récupérer de splashes A tout de la météo Au premier game Ça sent la hauteur du coup le top C'est pas frérot Comme t'as dit Il y a encore la storm sur diamètre On est en train de scout Un petit peu Ce qui se passe Autour de nous Vous voyez qu'on privilégie pas forcément La rotation en premier On préfère vraiment Se mettre dans des positions Quand même assez hautes Bord de zone On sait que c'est les gens Qui vont Il y a des gens Qui vont arriver un petit peu en retard On va essayer de décueillir un parrain Et mettre le plus de dégâts possible Pour s'assurer La storm surge Regardez on a encore 76 joueurs En vie dans cette game Extrêmement stack Pro stack même Ça fait peur Mais bon On est sous dash On a récupéré les petits Les petits crânes Grâce aux sticks Plus l'atout de la météo Donc Donc ça va On farmait là Bah pas Pas tant que ça en vrai A part oui j'avoue Podak est un petit peu en galère Mais regardez Ça va aller très vite Au bord de rivière Comme ça vous avez des pires Qui donnent énormément Énormément de construction La priorité là pour le moment C'est vraiment la storm On entend des tirs de l'autre côté C'est pour ça que Sneezis Dirige vers là-bas Si il peut aller C'est une balle de snipe Pas qu'une personne Je sais pas Ça peut être très très cool Mais pour le moment Le temps qu'on a le métal C'est le plus important N'oubliez pas que cette saison C'est quand même Extrêmement dur D'aller farmer du métal Il y en a pas tant que ça Il y en a uniquement Sur certains spawn Enfin il y en a un petit peu Sur tous les spawn Mais je veux dire C'est très rare d'avoir un spawn Qui permet d'avoir du métal Au max Il y en a Nous Fencing fait partie De ce genre de spawn Même si vous voyez A chaque fois Ils sont obligés D'aller taper des petites lampes Des interrupteurs Des lampadaires Des lustres Enfin bref Des tout petits trucs Qui donnent un petit peu de métal Il n'y a pas de grandes voitures Des camions Des choses Des grillages Qui donnent beaucoup Mais on a quand même Réussi à se mettre pas mal Et le plus important C'est de keep ce métal La bière et le poids N'importe quoi Le bois et la pierre pardon Qui s'arment très très vite Regardez un arbre C'est 80 de bois Donc vous en tapez 5 Vous êtes quasiment full Il n'y a pas de souci À ce niveau là Est-ce qu'il y a-t-il un présage Les points à faire en upper En upper je sais pas En upper je sais pas Je t'avoue En fait dans tous les cas En upper il faut faire des top 1 Et là on est en lower frérot Et au niveau des points du lower Je sais pas si Il me semble pas que Kinch ait communiqué là-dessus Après en vrai de vrai Il a peut-être dû le faire Je t'avoue que J'ai pas eu l'info Mais ça devrait tourner autour des 300 francs Je pense le top 30 Ça va être quand même assez élevé Après vous fiez pas Vous fiez pas réellement À ce que je dis Je sais pas si des gens Sur le live Ont récupéré l'info En vrai J'aurais pu y aller C'est my bad Après c'est toujours pareil En fait le problème C'est que C'est quand même très facile De viser un petit peu À un certain top Enfin d'estimer Avec Quand il y a beaucoup Beaucoup de joueurs Il y a des grandes simulations Qui sont faites Mais là c'est très très variable Il y a des mecs Qui peuvent smurfer un petit peu Tout le monde C'est pas évident Donc on va bien voir On va se mettre sur Sneezy Sneezy qui a le sniper Je pense que ça va être intéressant De suivre un petit peu L'avancé de nos dégâts Regardez Dès qu'il ouvre la map Vous voyez qu'il y a Une sorte de cercle Qui est en surbrillance C'est la prochaine zone qu'on voit Regardez Là actuellement on y est Vous voyez qu'il clignote C'est la prochaine zone Donc il n'y a que nous Et les autres joueurs Qui ont récupéré aussi Les météos sur la carte Qui ont cette information Donc on peut vraiment Vraiment Abuser de cet item De cet atout Pour Bah pour Placer beaucoup mieux Que les autres Tout simplement Viens d'arriver On a spawn nous On a spawn à fencing Fencing on n'était pas Contesté On a réussi à récupérer L'atout météo C'était ce que j'étais En train d'expliquer Juste avant Et là on commence A rentrer dans ce mid game Bien sûr on focus la rota Mais la storm va être Très très importante Comme vous pouvez le voir Depuis quelques semaines Il y a énormément de gens Qui sont un petit peu Dans une métaphore de poche Ça se met très très haut A leur spawn Et ça bouge pas trop Si jamais ça a la zone Très compliqué de l'épic Je rappelle Pour ceux qui ne savent pas Je veux beaucoup de rappels Mais après ça ira mieux Les mecs Mais je me dis Qu'il y a peut-être des gens Qui n'ont pas trop suivi Fortnite ces derniers temps Ou alors Qui viennent que pour les demi-finales Les finales Mais depuis cette année La plupart des arbres Ont énormément de De boulet drop Énormément de recul La précision des arbres Qui est grandement diminuée Par rapport à Aux autres chapitres Tout simplement Avant c'était du hit scan C'est à dire Vous visez un joueur Vous tirez La balle va dessus Là maintenant c'est plus dur Donc forcément Un mec qui est dans un fort de poche Où il y a seulement sa tête qui bouge Faut tirer un petit peu plus haut Faut pré-shot C'est très très dur à toucher Si vous avez un snipe Ça va à la rigueur Mais pour les autres armes C'est très dur C'est très très dur Donc Très puissant de faire cette strat On est beaucoup Merci pour le rappel Au moins je l'ai fait maintenant Après N'oubliez pas Si jamais Vous êtes des gens Qui suivez activement Les live fortnite Les cash cup Les cup performance Ou même tout simplement Les FNC toutes les saisons Ou des joueurs Quotidien de fortnite S'il y avait des gens Qui posent des questions dans le chat Il sert à quoi s'il t'aime Pourquoi C'est quoi la banane C'est quoi machin Il faut faire top première N'hésitez pas à les aider un petit peu Moi ça m'allège Entre guillemets De répéter certaines choses Et en même temps Ça permet aux nouvelles personnes Qui rejoignent le live De tout simplement Pas être perdu Et de vivre l'expérience Avec nous Qui ont D'autres duos français C'est Nézipoda Qui actuellement Sont dans leur première game La banane c'est un fruit Bien vu VV Bon pour un moment On vise avec Cette fameuse car Les balles de snipe dans les air Qui sont un petit peu trop dures En plus on en a pas tant que ça Comme on a dit En termes de storm surge Je crois qu'on est pas si bien que ça On a mis une balle de snipe Certes Mais Podash Je l'ai pas vu toucher Pour le moment Snazzy il a mis une balle d'aka Je crois Voir peut-être deux Grand maximum C'est pas très très rassurant Pour le moment La storm On espère que ça va un petit peu mieux Toucher Forcément Faut les opportunités Les gens sont pas naïfs Tout le monde se cover bien Le niveau a tellement augmenté Ces dernières années Sur Fortnite Qu'on se retrouve avec Des games très 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 stack Même si Pour le coup Fortnite est vraiment dans une nautique Ces dernières saisons De créer du spectacle Ils ont augmenté Le nombre de personnes Qui subissaient la storm Petit à petit Ils ont réduit La précision des armes A longue distance Ils veulent vraiment Que les mecs se tapent Tout simplement Ils veulent que les gens Aient besoin de mettre de la storm Ils peuvent pas la mettre Réellement A part si vous êtes vraiment très bon Et que vous avez la zone Des opportunités Ils peuvent pas la mettre Trop à distance Donc ils veulent du combat Ils veulent du spectacle Et ils veulent surtout Destac les games Parce qu'on sait Les serveurs Fortnite Moins y'a de monde Mieux ça se forme Waouh Là pour le moment on subit Les retacts Ils sont pas évidentes On est obligé d'aller Au nord-est de la map Nous qui spawnons fencing C'est pas très drôle Même avec le fameux atout Qui nous permet de voir La prochaine zone On doit quand même aller très loin On doit quand même aller courir Donc on subit Pour le moment on subit On prend des balles Un petit peu partout Et c'est pour ça Qu'on a du shield Le but c'est d'utiliser Ce shield En échange D'avancer en zone Dommage ça La bonne nouvelle C'est que la prochaine Et pas très loin Regardez On voit en surbrillance Où est-ce qu'il faut se placer Et qu'ils peuvent tout simplement Se mettre sur le top De la colline à droite Et être très très bien On prend beaucoup de balles On prend beaucoup beaucoup de balles Ça vise très très bien En face du côté de l'adversaire C'est un moment dur C'est un moment dur Qu'il faut tanker On a consommé énormément de shield Déjà du côté de Snezi Lui qui a eu un petit peu Le focus sur lui Depuis tout à l'heure Faut tanker ce moment Et ensuite Une fois qu'on sera dans cette fameuse zone On n'aura pas besoin de bouger Pour les deux prochaines Donc on va pouvoir aller cueillir Des dégâts Et en plus de ça Peut-être aller récupérer Des kills Et là ouais C'est vrai qu'on prend cher Podak a pris une balle de snipe En plus Là c'est on ouvre On se fait tirer dessus On ouvre On se fait tirer dessus Ça va très très vite Les mecs ils sont positionnés parfaitement Parce qu'ils ont les high zones Bah ils en profitent Donc on prend cher là On prend très très cher On a été obligé de consommer La moitié de notre champagne déjà Alors qu'on est à peine Dans ce mid game Il nous reste que 3 splashes Les mini qui ont tout été bouffés Il en reste plus qu'une Les gros spots pareil C'est chaud là C'est chaud c'est chaud c'est chaud On est obligé de consommer Énormément de build Mais du coup regardez On récupère quand même Une position assez forte On n'est pas dans la prochaine zone Mais on est à côté Le principal Enfin si non Je dis n'importe quoi On est dans la prochaine zone J'ai été dupé Par les cercles des médaillons Vous voyez d'ailleurs Les médaillons Les trucs un petit peu dorés Que vous voyez autour de la map Ce sont des gens qui possèdent des médaillons Les médaillons c'est quoi ? C'est des items que vous trouvez Sur certains spawns Il y en a 4 sur la map Et ça vous donne des bonus Quand même assez fort Comme je vous le dis Les armes à distance Qui sont beaucoup moins précises qu'avant Ça reste très très dur Même là avec une scar En étant sur le joueur Le bullet drop Le travel time Toutes ces choses là Faut que c'est un petit peu de la merde On arrive quand même à toucher Et mettre quelques balles Voilà ça tousse est bien On est au 200 de Storm La check un petit peu à gauche à droite C'est en train de se battre en face Donc c'est une bonne nouvelle Si ça peut nous créer encore plus de piques Ça pourrait être cool Un petit refresh Ça ferait pas de mal Là un petit refresh Ça serait vraiment cool Après on en aura Les gars n'oubliez pas Que c'est très très stack Les gens n'ont pas la stamp sur Pour le moment Nous on est 200 au dessus On est ok On est même pas bien En vrai de vrai On est ok Il y a des gens qui sont Moins 100 Moins 200 Peut-être moins 300 en dessous Ils vont devoir aller bouger Et push des gens On espère que ce sera pas nous Bien sûr on est pas à l'abri De se faire all in On a récupéré un kill Je crois du côté de podage Je sais pas si on peut le finir Non il l'a éliminé Ok il a fini un cadavre On est passé 400 au dessus C'est bien on prend Vous voyez la DMR qui touche pas C'est Nézis peut caler Une balle de sable de son côté Non on préfère prendre l'information Sur les mecs qui hold aussi De l'autre côté Ça peut être des opportunités intéressantes On a vu que la prochaine zone Est pas sur nous Il va falloir avancer C'est pour ça que C'est Nézis C'est côté de ce côté là Heureusement qu'on a la météo Parce que ça va être une moving montale Là on est très content D'avoir la météo Parce que la zone est très très loin Là on a la formation Que pour le moment A chaque fois ça va encore plus loin Donc normalement On est censé savoir Quand on a A quel timing Bien sûr c'était plus facile A dire qu'à faire Peu importe le timing On aura des problèmes Il y a forcément des gens Qui vont nous tirer dessus On va se faire focus Mais on sera pas surpris Mais c'est vrai que là C'est pas le bon moment Pour bouger tout de suite Ah voilà ce que je disais Il y a des mecs qui ont besoin De mettre de la storm C'est en train de venir se coller à nous C'est pour ça qu'on fait des box de sécurité Du côté de Sneezy On perd pas de temps Des mecs qui se posent là Contact à nous A ce timing là Généralement c'est un peu bizarre Les mecs étaient 100% posés avant Ils viennent pas de rota tout de suite Ils ont besoin de mettre de la storm Donc ils se rapprochent de nous Et ça va peut-être pouvoir tenter une prédit Heureusement on est pas naïf Du côté de Sneezy On a directement fait des box de sécurité Derrière au cas où On est en train de prendre l'information On les lâche pas des yeux Regardez la zone qui est en ping Donc là voilà Très important On sait où se placer Pour la prochaine en avance C'est vrai qu'en termes de construction Ça commence à être un petit peu short En termes de Storm Surge On est toujours de 157 au dessus Ça passe pour le moment On prend l'info Ça va se split les maths On va faire moitié-moitié chacun Attention au niveau du timing On va pas être surpris par les joueurs adverses C'est que les prédits sont quand même extrêmement fortes Ah ça a plu à gauche Dommage la balle de snipe qui touche pas J'ai vraiment un mauvais pressentiment à gauche les mecs C'est pas une question d'oeil C'est ok non c'est bon On peut caler une balle de snipe Non Par contre on va peut-être potentiellement pouvoir les suivre Bah c'est bien ça Sneeze Parfait Magnifique Allez On n'a que le joueur On va réussir à dash dessus avec le pouvoir du sticks Et là faut aller récupérer ce refresh Faut vraiment que le mec se barre Parfait voilà C'est de la Storm en plus C'est du stuff C'est des maths C'est tout ce qu'il nous fallait Juste avant cette moving zone On va récupérer pas mal de choses Voilà 500 de metal On est déjà full Dans tous les cas c'était pas réellement ça le refresh qu'on avait besoin Je sais pas au niveau de Podas Si ça lootait un petit peu plus On a récupéré du champagne On est bien Et puis surtout c'est déjà 4 points 4 points les gars C'est énorme Chaque kill en vaut 4 C'est très très important de récupérer des kills La Storm Surge on est bien aussi Maintenant faut gérer la rotation On sait où se placer pour la prochaine Allez go bien se grouper On rota proprement Attention on est dans un endroit un petit peu bourbier Là j'aime pas trop ça La cheminée qui nous bloque un petit peu On va se poser juste bordure pour le moment Fiser tout le métal Se sécuriser Allez les mecs La météo qui nous aide un peu Parce que là pour le moment Pour cette première game On a vraiment pas de réussite en termes de zone Tout est à l'opposé de nous On est vraiment pas heureux pour le moment des zones Et heureusement qu'elle est là Ok la prochaine moving zone elle est où ? Ok donc on sait regardez On sait exactement où se placer On voit que la prochaine moving Elle revient dans la zone Donc on a juste besoin de se poser bordure Donc je pense que c'est ce qu'on va faire Maintenant on est peut-être tenté aussi Pour jouer la hauteur On a un bon setup pour ça Il est fraîche en dessous C'est chaud non ? Il y a un médaillon hein Il y a un médaillon mais c'est peut-être chaud Non le timing Le timing aurait pu être horrible hein Les deux joueurs qui ont hésité Au final ils sont allés au même moment Ça aurait pu être dramatique On est toujours en vie On a l'information sur cette hauteur Qu'est-ce qu'on décide de faire ? On les hold On récupère un kill sur eux Et ensuite on prend le high Ça se cope quand même pas mal Ouais faut pas être naïf hein Faut vraiment pas être naïf Faudrait mieux limite viser Et que ce soit Poda qui édite pour Snazi Oui 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 Magnifique Non c'est pas une tête On met quand même des dégâts C'est en train de grimper aussi Sur le surlite du côté de l'adversaire Magnifique il se bloque Box Ah non on va reculer on va reculer Faut bien gérer cette rotation On a du champagne On va pouvoir aller de l'autre côté Faut pas se précipiter pour la hauteur On sait que c'est important Que c'est très bien Mais faut pas non plus être Tunnel vision sur ça Attention de pas trop se bloquer Voilà la boxe va être faite On est en zone Et puis on est bien passé pour la prochaine moving zone On veut juste se sécuriser Est-ce que Podasaï a réussi à suivre de l'autre côté On est ensemble En termes de construction Comme vous pouvez le voir c'est très lourd C'est très très lourd Seulement 162 pires 100 de métal du côté de Snazi On est à peu près pareil du côté de Podasaï On va devoir aller chercher un refresh C'est pour ça qu'on fait la pré-édit On arrive à trouver un joueur Non il n'y a personne dans cette box là Compliqué là pour le moment Très très compliqué en termes de maths On a du vraiment beaucoup dépenser Forcément les zones à l'opposé depuis le début Ça aide pas Heureusement pour nous que là on est bien positionné On a juste à hold les joueurs à côté de nous Et peut-être trouver une opportunité de refresh dès maintenant Et la pré-édit Est-ce qu'elle passe ? On arrive dans le dos d'un joueur Ça met énormément de dégâts Ce n'est-ce qu'il a failli se faire one-shot On va aller le toit frérot On va manger une banane La banane qui donne 25 de vie Et ensuite de la vie par seconde C'est quand même assez fort On est obligé de faire une box de sécurité derrière On prend la pression forcément des joueurs autour de nous Qui ont aussi besoin de la Storm Il va devoir se re-shield On va mettre un mer un peu de splash de sécurité Puis c'est parti les gars Première game On est obligé d'aller chercher une très grosse game Rappelez-vous c'est le top 30 Qui doit être récupéré dans cette première game Pour le moment il reste encore 28 joueurs On est très 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 loin De faire une excellente game pour le moment On doit encore faire beaucoup Les gars les gars les gars C'est bon C'est bon je débite depuis tout à l'heure Ma langue elle a fouché C'est bon Allez c'est parti Et c'est bien On met quelques dégâts pour la Storm Dans tous les cas elle est désactive à 26 joueurs Rappelez-vous On va mettre une banane pour tanker un petit peu cette zone Vu qu'on n'a pas énormément de maths On va peut-être tenter de trouver un timing Justement sur des joueurs derrière Des joueurs un petit peu late Ok ça avance Ça meurt ça meurt Du côté de l'adversaire pour le moment Parce que Snezi arrive à rejoindre Poda On est dans la même box C'est important Ok on voit On voit justement avec la moving zone Que la zone va remonter sur cette colline Donc il faut voir comment on fait Parce qu'on n'a pas beaucoup de maths Heureusement pour nous On a Champagne qui nous donne un petit buff de gravité Mais là il faut faire quelque chose On essaie de rentrer dans la box Très bien ça met des dégâts Ça récupère un premier kill ici sur Fury Parce qu'on peut le looter sans trop de problème Il n'avait pas beaucoup de maths On n'a pas looté grand chose Heureusement pour nous On a encore du heal des splash Allez mange ça Parce que là il va falloir grimper frérot Le champagne qui va être mis Allez frère Il reste 18 remains Là il faut juste grimper Il y a énormément énormément de joueurs Qui vont mourir Il faut sortir de cet endroit un petit peu bourbier Économiser les maths Pour au moins faire une bonne box Voilà ça récupère l'arbre Aïe 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 On a pris énormément de dégâts On a pris énormément de dégâts Parce que Poda peut-être Se boxait On a oublié de craquer On voit Ok Bon on fera un top 9 Malheureusement les zones Qui étaient vraiment très compliquées Ça reste une bonne game Ça reste une bonne game On fait quelques kills On a réussi à gratter ce top 10 Top 9 On fait 42 points dans un lobby Très très stack Je le rappelle Il y a beaucoup beaucoup de joueurs Pour une zone Aussi loin Franchement c'est pas mal Franchement c'est pas mal Ça aurait pu être vraiment pire Donc on prend On prend On aura l'occasion justement D'aller claquer des games Encore meilleurs Avec des zones un peu plus clémentes Parce que là pour le moment Là pour le moment C'est pas Elle était pas avec nous Heureusement d'ailleurs Qu'on avait cette zone météo Parce que je pense que ça aurait pu être dramatique De claquer encore plus de maths Sur des positions Qu'on aurait pu penser bonnes Alors que la zone d'après Elle aurait été à l'opposé Je sais pas Là je vous avoue que Pas évidente la game On gratte quand même Top 9 C'est vrai que c'est dommage Puisqu'on était à deux doigts De se boxer du côté de De snazzy et poda On avait réussi à faire une belle rotation A vite grimper Par rapport aux autres duos Ce que je dis Mais il y avait vraiment Encore pas mal de monde Qui était en vie Les gens étaient tous en train De se bousculer les uns les autres Pour grimper cette colline On avait réussi à passer devant les autres Mais malheureusement Sans construction Bah tu peux pas te boxer On aurait pu gratter beaucoup plus C'est pas très grave C'est pas très grave Pour le moment Au classement Avec cette première game On va voir un petit peu Où ce que ça nous met Je rappelle On a 3 heures On a 10 games C'est un peu comme une cash cup C'est un peu comme les FNC Ce classique qu'on a Sauf que Forcément il y a moins de lobby On est On est que 200 duos et quelques 200 duos tout court En fait Tout simplement Et Et Qu'est-ce que je voulais dire J'ai oublié Et 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 Les points donnent Enfin les kills donnent 4 points Au niveau du classement Qu'est-ce que ça nous dit Pour le moment On est top 30 Voilà Pour le moment Ça nous met top 30 A 27 Top 30 Je sais pas C'est pas bien à jour L'objectif c'est De faire top 30 Rappelez-vous Pour monter dans Stopper Bracket Pour le jour 2 Donc il y aura lieu demain C'est vraiment notre objectif Si on fait que des games comme ça C'est ok Je pense Mais Ce serait bien quand même D'aller en taper Des Une ou deux grosses games Franchement Si on claque un top 1 Ou deux Ce serait déjà Exceptionnel je pense Et après Il faut juste être régulier Le tout c'est pas de faire Trop de retours lobby On peut en faire Bien sûr On peut en faire On va certainement en faire On est très conteste quand même A fencing Donc On peut s'accorder Entre guillemets Ces erreurs Mais Pas trop non plus Le format 3h Ready game Nous permet De tanker Quelques retours lobby Mais pas non plus Des masses On a vu On a vu Je sais plus C'était quand Mais on avait fait Les 5 premières games 5 retours lobby Ou 4 retours lobby La dernière fois Je crois que c'était La semaine 2 Des FNCS J'étais à deux doigts De voir flou Je vous avoue J'étais à deux doigts J'étais à deux doigts J'étais à deux doigts De péter mon crâne Mais bon Deuxième game On retourne à fencing La game d'avant On était pas conteste Est-ce que celle-ci Ça va être la même chose Je sais pas Dans tous les cas On se doit d'être pixel Au niveau de nos drops A chaque fois Peu importe Si ça drop du bus Ou pas On doit être les premiers On doit jouer notre plan de jeu Et puis surtout Faut être impactant Dans les fights Faut être impactant Faut montrer Qu'on a de la rage Qu'on est dominant Qu'on a pas peur Comme vous pouvez le voir On est conteste On est conteste en 50-50 Des joueurs qui veulent Nous récupérer le stuff J'ai l'impression que Sneezy est un petit peu plus haut Mais qu'il a l'air d'être premier On va voir s'il va pouvoir Aller récupérer l'arme Directement qui est sur le top Podak qui est en dessous Est-ce qu'on a l'arme Du côté du Sneeze On a pas récupéré l'arme Ça pue Podak Il va sûrement mourir directement On est tout seul Du côté de Sneezy Ça a pas eu l'arme On peut s'en sortir Les mats qui vont être mis Et là ouais Ça va nous pourchasser L'autre qu'on va croiser Devant la porte Un petit retour lobby Bon c'est pas grave Comme d'hab C'est toujours la même chose Les mecs On arrive au spawn Ou pas A un millième de seconde Du duo inverse Celui qui récupère l'arme En premier Bah GG à lui On lance On perd pas de temps Y'a rien Tranquille 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 les mecs Vu qu'il y a pas non plus Énormément de duo Qui spawn ici Perdre une game maintenant Et se dire Ok y'a un duo Qui sera pas du coup En face de nous Tout à l'heure Dans la prochaine game Pas si grave C'est pas si grave Y'a plein de games On est tranquille 150-57 jeux Ça fait partie de Fortnite Ça fait partie de Fortnite C'est très rare De vraiment Sortir tout le temps De ton spawn C'est vraiment très rare Y'a des mecs Qui sont extrêmement forts Et même eux N'arrivent pas à sentir A coup sûr Y'a toujours Qui va choper l'arme en premier Est-ce que tu spawns À l'endroit Où normalement C'est là où t'as Le plus de chance D'avoir des armes Et peut-être T'as 10% de chance De pas avoir d'armes Et tu tombes sur cette game Où t'as les 10% Et t'es dans la merde Où t'as une arme de merde T'as pas de shield T'as pas de pompe Je sais pas Où les autres justement Ils ont des armes de fous Ça fait partie de Fortnite Y'a une part d'aléatoire Le tout c'est De gérer au mieux possible Cette partie là Et de faire attention A pas non plus Trop perdre de game Une ça va Deux ça peut aller encore Au bout d'un moment 3, 4 Ça commence à être Un petit peu compliqué Et t'as plus trop le droit A l'erreur derrière Faut vraiment aller lâcher Des grosses games Parce que forcément Il te manque moins de game Tu perds du temps Y'a plein de choses Qui rentrent en compte Donc faut faire attention C'est quoi ton avis Sur Peterbot Qui gagne 6 games Sur 6 en duo cash cup Bah on a review Ces games l'autre jour On a review Ces games sur Sur mon live l'autre jour Pour ceux qui savait pas C'est Peterbot Et Polo Qui sont des joueurs américains Polo est mexicain D'ailleurs il me semble Et qui actuellement Aux Etats-Unis Domine complètement la région Sur les 4 dernières Cash cup qu'il y a eu Ils ont gagné les 4 Le dernier major Je crois qu'ils ont fait top 2 Et surtout Y'a une cash cup Où ils ont Sur les 6 games Ils ont gagné 6 games Qui est totalement Je crois que ça n'est jamais arrivé Dans l'histoire de Fortnite Gagner 100% des games D'une finale Donc certes C'est pas de l'FNCS Mais pour ceux qui suivent Actuellement Fortnite Vous savez que Une finale de cash cup Et une finale FNCS Y'a 80% des duos C'est les mêmes Ou 60% je sais pas Mais c'est très souvent Les mêmes joueurs C'est énorme 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 Comme nomination Y'en a review ces games Et bah j'ai pas trouvé ça J'ai pas trouvé de truc bizarre L'explication que je donne A leur performance Et leur régularité C'est que actuellement Ils spawnent Greengate Greengate spawn Je pense le plus fort du jeu Actuellement et ils sont pas contest Aux Etats-Unis Greengate actuellement C'est le spawn aussi De Malibu Kamerstat Pour ceux qui savent pas C'est le spawn aussi Qu'on fait pendant les opens Parce que bah ça vous donne Le médaillon Qui vous permet d'avoir Des dash à l'infini Dans une méta Vous avez zéro déplacement Avoir un médaillon Qui te donne des dash Qui se régénère à l'infini Qui te permet de dacher Sans prendre des dégâts de chute C'est Turbo Broken Donc euh Donc ça explique je pense En grande partie Pourquoi ils sont aussi forts Donc euh Donc bon Troisième game les mecs On vient de faire un retour Le billet de la game d'avant Espérons que ça passe Sur celui là On est encore contest Allez frérot On passe bien la fenêtre J'ai l'impression que Poda Alarme On a le pompe cette fois-ci Voilà le petit one shot C'est encore les mêmes Magnifique Magnifique C'est parfait C'est exactement les mêmes joueurs Que tout à l'heure Exactement les mêmes joueurs Que tout à l'heure Noah alors je sais pas Si c'est Noah Relly Noah Relly Qui change tout le temps De pseudo Joueur suisse Je sais pas Si c'est réellement Le même Ou pas Mais euh Bizarre en vrai Qu'ils sont encore Dans notre game Alors qu'il nous a tué la game d'avant Il devait y avoir encore Une autre équipe de backstab Mais bonne nouvelle pour nous Du coup Bonne nouvelle pour nous On récupère de la stamp surge Ça fait 8 points aussi Mine de rien Pour ce que vous voyez Des points en dessous C'est pas à jour On a bien plus que ça D'ailleurs Si je vais sur Sur Stazie et Poda Ça change pas Ils sont tous les deux Le nombre de points de la game Mais pour la stamp surge Déjà cool C'est pas non plus une avance de malade Parce que je crois Qu'on a pas fini le premier kill Non On a mis une grosse balle On s'est retourné On a mis une grosse balle Donc en tout On a 200 de dégâts C'est correct On aurait pu peut-être Avoir un petit peu plus En finissant un body En mettant les dégâts Sur le cadavre Mais ça reste quand même Plutôt cool 42 plus 8 Plus 8 50 points actuellement Bien vu Merci beaucoup Merci beaucoup Bon est-ce qu'on a récupéré On a récupéré le sniper On a récupéré le sniper Ça fait plaisir Un petit peu de réussite Au niveau des snipers En plus ils ont des viseurs Depuis tout à l'heure Donc ça c'est quand même Très très cool On est très très heureux Pomp violet On a les splashes Déjà un petit peu Les deux gros spots Et surtout aussi On a eu pas mal de ressources Chaque joueur qui meurt Vous donne 50 De chaque Qu'est-ce que c'est que ce bruit là Ok il y a des joueurs quand même Il y a des joueurs quand même Ce n'est-y peut toucher On a l'air d'être quand même Assez dominant On n'a pas envie de les laisser Trop s'en sortir Sans leur impliquer des gars Attention quand même A ne pas se faire surprendre Il y a peut-être encore Un mec caché dans la ville Peut-être une autre équipe Où on n'a pas eu l'information On l'a très 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 souvent vu Des mecs très faux Spawn à fencing aussi Il faut se méfier Et ça va récupérer un petit peu Le bois Ça reste que la balle On a peut toucher Non voilà On l'efforce à claquer Beaucoup de maths Le sniper qui met énormément De pression Mais pas que de la pression frérot Pas que de la pression frérot Je le sens bon au snipe Aujourd'hui ce n'est-y Il touche Il touche le frérot Ça fait vraiment plaisir Il nous assure encore Un peu plus de storm Pour cette game Ils ont gagné le contest Contre qui ? Noah Alors je ne sais pas Si c'est Noah Rally Ou un autre Noah Ova Noah Mais en tout cas C'est les mecs qui nous ont tué Juste avant Donc on a pris notre revanche Cette fois-ci c'est nous Qui avons eu l'arme en premier Mais il faut se méfier Comme je vous ai dit La plupart des gens Qui nous contestent Et même absolument Sur tous les spawns Le niveau a tellement Augmenté sur Fortnite Que tout le monde a des pixels drop Un pixel drop c'est quoi ? C'est on va dire Le fait d'arriver Pile poil A un endroit précis Donc ça peut être un coffre Un endroit où il y a des spawns neutres Très souvent je ne sais pas Sur la map Donc dans votre ville Et d'arriver vraiment Le plus tôt possible Peu importe le bus dessus C'est énormément de travail Énormément d'entraînement Pour arriver à ce niveau là Pour ceux qui ont déjà Un petit peu joué à Fortnite Être pixel Pixel Sur absolument Tous les bus aléatoires Qui peuvent partir Du nord au sud De ouest à est Enfin bref Dans toutes les directions possibles C'est très très dur D'être pixel de partout Et actuellement sur Fortnite Le top niveau Est très pixel N'importe qui peut Te prendre l'arme avant toi Bien sûr il y a des mecs Qui utilisent des macros Des machins Pour récupérer les armes Un peu plus vite Bon ça c'est Voilà Ça existe depuis La nuit des temps aussi maintenant Il y a des spawns Où tu peux même pas avoir Le pixel Comme le pad Bah en fait Du coup tu pixels le pad Si tu peux pas avoir De pixel sur un coffre Bah pixel le pad Qui va te permettre D'arriver plus vite Que des gens Qui vont pas prendre le pad Du coup Et c'est d'ailleurs C'est ce qu'on fait nous aussi On fait ça aussi Avec la tyrolienne Tu penses que Fortnite Pourrait créer une map Avec aucun pixel En fait Non mais en fait Un pixel C'est nous qui Trouvons les pixels Ce qu'on appelle un pixel C'est pas Toi t'arrives Et Tu vas savoir Où sont les pixels Et tout En fait Toi j'en sais rien T'es un petit peu T'es un petit peu Tout en haut du bâtiment Tilted Bah tu vas drop Des dizaines Des centaines de fois Voir peut-être même Des milliers Pour la plupart Qui traînent vraiment Beaucoup les drops Sur le toit Tilted Dans toutes les games Le bus il est différent Et tout Et au fur et à mesure Bah tu vas savoir que Pour arriver pile poil Donc pixel Sur le toit Il faut que tu spawn Un centimètre avant la colline Dans ce drop Ensuite si c'est un autre drop C'est un centimètre avant le pont C'est à droite de cette pierre C'est entre cet arbre Et ce buisson Et en gros Mentalement T'arrives à te faire une petite carte Et La respecte au mieux possible Et Il y aura toujours des pixels Sur Fortnite Tu vois Ça ne changera jamais Je ne sais pas pourquoi Il y a un bug J'ai l'impression Que c'est À chaque fois Que Poda Met des coups de pioche On entend Que ça tire Sur la POV De Sneezy C'est insupportable Ça fait 2-3 fois Qu'à chaque fois J'entends des balles de pompe Que je re-switch Sur Poda Qu'est-ce qu'il se passe Ah regardez Dès qu'il met un coup de pioche On ne l'entend pas ici Oh l'enfer Oh l'enfer Oh l'enfer Il doit péter son crâne Sneezy Oh l'enfer Ah bienvenue sur Fortnite les mecs Ça fait partie des milliards de bugs Tous Plus farfelus les uns que les autres Qui arrivent quotidiennement Remarque j'ai envie de dire Ces derniers temps on va dire Ces 6 derniers mois Sur Fortnite La plupart des bugs Sont plus des choses On se dit Bon C'est chiant Ça casse les couilles Mais ça va On n'est plus non plus Sur des bugs Qui vraiment te niquent ton jeu Ou il y en a Il y en a moins en tout cas Il y a plus des trucs du genre Tu vois plus ton mate sur la map Enfin sur la mini-map Tu mets des balles de pont Quand tu tires Ce genre de trucs C'est des bugs Qui cassent les couilles Tu mets une balle de snipe Tu entends que c'est un silencieux Alors que c'est un sniper Il y a plein de petits délires Comme ça Mais c'est moins chiant C'est moins chiant Que Crash Ou Je sais pas Je sais pas quel bug de fou On a eu sur Fortnite A des moments Je sais même plus Il y en a tellement eu Les mecs Il y en a tellement eu Des moments où Tu n'avais plus de pioche Tu ne peux plus Éditer tes constructions Il y a eu des trucs de fou Le bug du pad Le bug où tu meurs de chute Après une répulsive Il y a toujours plein de choses Il y a la balle de snipe Dommage Comme je t'ai dit tout à l'heure Les mecs On est parti sur La technique du fort de poche On va faire en sorte que De mettre le plus de storm possible Pour le moment Comme vous pouvez le voir On est bien placé dans la zone Le plus important C'est de mettre des dégâts Malheureusement Pour Sneezy Comme je l'ai dit Il n'a pas de DMR Donc la DMR C'est on va dire La meilleure arme Très longue distance Actuellement Pour mettre la storm Après le sniper C'est une sorte de fusil d'assaut Entre un fusil d'assaut Et un sniper Il y a cette balle Vous pouvez tirer Et puis ça visse quand même Correctement Mais du coup Vous pouvez spam un peu plus Et avoir plus de chance De quelques dégâts Là où le sniper Tu rates Je mets 0 Je mets 0 C'était quand même assez triste Bon là on a quand même Certaines avances Avec ce qu'on a mis Sur les mecs du spawn Plus la balle de snipe Et les quelques dégâts Qu'on a mis sur les mecs Qui fuyaient aussi de l'autre côté On n'est pas à 0 Mais il va nous en falloir Beaucoup Il va nous en falloir Vraiment encore Beaucoup beaucoup Des dégâts les mecs Et les balles de snipe Qui ne touchent pas Pas très stack Non 61 Rayman C'est moins stack Que la gamme d'avant Effectivement C'est moins stack De toute façon Plus on va avancer Dans le tournoi Plus des gens Qui sont très loin Du placement Vont un petit peu plus Jouer agressif Pour aller récupérer Les 4 points des kills Faire des grosses games A tempain 10 kills Top 15 peut-être Donc il faut bien voir On va bien voir Pour aller voir La prévision météo C'est aléatoire Car c'est C'est le même spawn Que la partie d'avant Non En fait T'as des spawn météo T'as des spawn météo Qui Waouh Attends c'est quoi ces mecs Non juste Il y a plusieurs spawn météo Sur la carte Mais pas tous Spawn selon les games Il y en a qui Qui sont une game sur deux En fait C'est pas C'est pas un pourcentage Régu C'est à dire qu'il y a des spawn Où il y a peut-être Je te dis une connerie Il y a peut-être 70% de chance D'avoir la station météo Là où il y en a d'autres Où c'est moins Où c'est plus Et Et ça change C'est Camille et Setti Qui ont top 1 Dans la première game Ok Du coup il nous donne Les informations De l'upper bracket Qui est en train De se dérouler en même temps Justement Bah là pour se qualifier Directement à la grande finale Il suit de faire un top 1 Pour 5 games Un peu différent de nous De nous ce qu'on a aujourd'hui On espère S'y qualifier aujourd'hui Pour du coup Y jouer demain Il y a des Setti Toujours aussi constant Ça rigole vraiment pas Et du coup Nous objectif aujourd'hui Faire top 30 Ouais il y a des mecs Qui se posent un petit peu A côté de nous On est quand même Assez split Comme vous pouvez le voir Mais on a le contrôle De la ville On prend l'information Oh putain c'est vrai Que maintenant il y a les bush Il y a les bush portatifs Qui sont revenus sur Fortnite Donc on peut mettre carrément Un bush Dans notre box Qui est trop fort Ah là à quel point Il est sneaky Il est complètement invisible Du côté Pour les adversaires Déjà que c'est très très dur De le toucher Dans ce setup là Et demain c'est à quelle heure ? Demain c'est 19h Faites vous que les 3 jours C'est 19h Ah quoi que Peut-être que c'est pas 19h Là Le dernier jour du lower C'est peut-être un peu plus tôt Je crois Je sais plus Je crois que c'est avant 19h Je sais plus Ou alors c'est 3 Non en fait c'est peut-être 19h Et ensuite c'est 21h15 Le reste Non je crois c'est 19h aussi 21h30 ok 21h30 le upper Du coup les 3 games de le upper Et le lower bracket juste avant Ou l'inverse C'est le lower bracket En premier qui joue Et ensuite le lower Dans tous les cas On n'y pas encore les mecs Bon on est toujours Dans cette zone Pour le moment en bordure Je vous l'ai dit C'est pas forcément la priorité De prendre le mid zone early Sur Fortnite Et faire Un hold de toute la map Et d'aller Incupérer le plus de dégâts possibles Pour être safe D'abord le upper Et ensuite le lower Ok voilà Exactement Du coup c'est bien à 19h Donc les 3 jours Théoriquement Ce sera 19h 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 A part si il y a grand changement Un peu relou On est en train de nous focus Avec le fameux pouvoir Voir relou Ça tire à l'infini Ça consomme pas de Ça consomme pas de balle Donc pour griff des mats C'est un petit peu relou Parce que du coup On a le snes Qui peut peut-être trouver Un angle Pour mettre une balle de snipe Au moment où le mec fait ça Le dommage Ça va pas toucher ça Le mec est bien chiant Il est vraiment en train De nous griffons mats Un peu relou Parce que du coup On perd cet avantage Mais on peut pas faire grand chose Le mec est dans le bush On le voit pas C'est quand même assez compliqué Il faut juste faire attention Parce que snesi est quand même Assez proche d'eux Ce serait con Qu'ils mettent une sorte De petit coup de champagne Putain nous rush Après on est obligé Les gars De se split un petit peu J'ai toujours peur Quand il pioche ce con Putain J'ai l'impression Que c'est en train de jouer Snesi C'est juste Podak Qui est en train de farm du bois Je vais finir par faire Une Chris Cardiac Horrible ce bord Ouais c'est très chiant En plus il a bien utilisé C'est pas réellement si fort Que ça pour mettre Des petits dégâts Parfait ça Parfait Le bush Qui est pas non plus Pas forcément invisible Si t'es un petit peu proche En plus de ça Que tu vises avec ton snipe Y'a un grand flash lumineux Que tous les joueurs peuvent voir C'est bien Ça touche C'est affreux Ouais c'est affreux Je vais mettre un petit peu Sur Podak du coup Vous épargnez les balles de pompe Là tout va Je sais pas vous Mais j'ai un stress Maintenant moi Avec les balles de pompe Genre quand j'entends Une balle de pompe Corps à corps à nous J'ai un truc au coeur En mode Ça me fait une boule au vent Je me dis Qu'il y a des mecs Qui trappent J'ai toujours peur Bon on est encore On est quasiment dans cette zone On est bordure Pour le moment On a eu quand même Un peu plus de risques Que la game d'avant Pour le moment La game n'est pas finie Je le rappelle C'est à dire qu'on va être Un peu plus gâté Pardon Que la game d'avant Où on avait dû manger Des rotas A chaque fois L'autre bout de la map Poule nord-est Tout en haut de la colline Ça descend Ça remonte Heureusement qu'on avait Cette météo Heureusement les gars Ça aurait pas été la même On a quand même réussi A gratter un petit top 9 Deux kills Il me semble Deux Je crois pas qu'on en était trois Podak avait éliminé Un joueur à un moment donné Mais qui n'avait pas eu Le kill C'était juste un cadavre Je crois que c'était seulement Deux kills Il fait quand même Huit points Toujours cool de prendre Après si on a l'occasion D'en faire beaucoup plus Dans une game Faut vraiment pas hésiter C'est pour ça que la hauteur Va quand même être très très forte Si on peut récupérer ce high À un moment donné Et avoir les opportunités Pour tuer Allez Trois Quatre Cinq personnes Voire plus On sait pas Dans une game Les points peuvent Très très vite s'envoler On en a besoin Top 30 Ça reste quand même Une très grosse perf Faut faire Une session quand même incroyable On a touché je crois Au snipe du côté du snipe Mais t'es pas mis dessus Mais on a vu Bah ça Ça craque L'animation du joueur Qui a perdu son shield Je le sens bon au snipe Là le snipe Je le sens bon J'aime bien ça Pour le moment C'est pas réellement des têtes Je crois qu'on en a mis aucune Mais en tout cas Dans le corps Ça touche quand même Plutôt pas mal depuis tout à l'heure On peut mettre une balle de plus En face On peut quand même faire Assez attention aussi Ça va checker un petit peu Dans le bush On a pas trop trop de balles De snipe Faire attention à ça Bon la zone qui avance encore Un petit peu relou C'est trop tard Parce que comme vous pouvez le voir On doit traverser Le petit lac Donc on peut pas Vraiment taper un tout droit Alors que c'est juste À côté de nous À voir À tout moment on peut Mais C'est toujours très risqué De le faire Ok ça retage à côté de nous C'est bien C'est bien ça craque On met toujours des dégâts C'est toujours cool Dommage que la balle de snipe Elle n'est pas connectée Mais la bonne nouvelle C'est que ces mecs là Ont bougé Ça aurait été vraiment chiant Qu'ils restent dans ce bush Et qu'ils nous holdent On aurait pas réellement pu avancer Hormis en claquant Beaucoup beaucoup de mats Donc là Les faire bouger devant nous Et s'ils peuvent continuer Dans leur retard Ça peut être que bénéfique Même quand Poda Il tire à l'air C'est son pont Ah mais il a Il a un bug terrifiant Les mecs Il a un bug terrifiant Bon pour Poda Ça l'impacte pas Et Snaezy Bon il Bah juste Il sait qu'actuellement Il y a une tourelle automatique De pont Qui tire à côté de lui Non stop Un peu relou Ça c'est un peu les couilles Mais bon Oui Non dommage Ah voyons Les snipes qui quand même Ont été grandement nerfs Enfin C'est très très dur De toucher avec un snip Par rapport aux autres saisons Je trouve Même si Les gens sont pas forcément D'accord avec ce que je dis Moi je trouve ça Plus dur de mon point de vue Là où avant C'était quand même Un peu plus simple Mais Il a quand même été Grandement nerf Au fur et à mesure Des semaines Ces derniers temps A chaque fois Il le nerfe encore plus Encore plus Encore plus J'ai l'impression Qu'il voulait faire en sorte Que le deagle Devienne le nouveau snipe Mais les joueurs Qui s'adaptent On consciement Donc il n'y a pas de soucis A ce niveau là Ils savent comment mettre des balles Attention à pas se faire All in Toujours un petit peu bourbier ici Attention Poda De pas se retourner dans un moment Un peu tricky Non c'est bon Les joueurs qui ont juste retard A côté de nous On peut les suivre du coup Arriver potentiellement dans l'endo Ça peut être cool On est quasiment en zone Voilà ça va se mettre sur le côté Il faut se faire des box Il n'y a pas qu'on prenne une aggro Voilà go chill C'est chiant là J'aimerais que ça s'arrête On aurait mis une balle de snipe Pour prendre celle Un type ou tout ça Le mec là où il casse les couilles Heureusement il a pris Quelques dégâts Ah le pouvoir qui est chiant En fait le pouvoir Vous pouvez tirer avec A l'infini Et ça consomme pas de balles C'est pas très bien Pour tirer sur des joueurs Mais pour focus des constructions Vous pouvez très facilement Créer une aggro sur des gens Si vous voulez spammer Non stop Non stop Non stop Il y a des gens qui vont dire Ok Ils prennent de l'aggro du nord On va tirer au sud Comme ça ils ne pourront pas Enfin ils se devront protéger de flanc Il y a peut-être une troisième équipe Une quatrième équipe Qui vont dire ok Goal leur met une pression Et c'est généralement comme ça Que des games peuvent se terminer En l'espace d'une seconde Une aggro serveur ça s'appelle Un focus Bon on rota tranquillement On est quasiment dans cette zone On va faire quelques boxes en métal Du coup c'est une vie Histoire d'être safe On continue de se faire un petit peu spam Forcément les gens ont besoin de Storm Et là maintenant c'est à nous de mettre des dégâts C'est à nous de mettre des dégâts On est 400 au dessus On a une petite réserve Mais si on peut mettre plus C'est toujours bien Ce qui serait vraiment cool C'est d'arriver à mettre une balle de snipe Du côté du snipe Dans la tête Pour se récupérer un petit peu des mats Avant ce late game En vrai de vrai C'est vraiment que les mats Qui nous manquent en soi La Storm On a quand même 500 Pas dégueulasse C'est pas à l'abri Mais c'est pas dégueulasse Les mats C'est ce qui nous manque Parce que regardez le build Enfin le build Le shield On a ce champagne Il est quasiment full 6 plages 3 grosses On a toujours le sniper En termes de balles On est vraiment pas très mal Magnifique Oh lolo Et le 3ème kill qui tombe Est-ce qu'on peut récupérer Encore plus au fond Oui il dit La DMR c'est bien C'est bien c'est dans le blanc Est-ce qu'il peut mourir de la zone Je crois qu'on est les derniers A l'avoir touché Dis-moi qui meurt de la zone S'il te plaît 4 points en plus Mon rêve Mon rêve Allez tu repas de la zone frérot Ah je crois qu'il va sortir Je crois qu'il va sortir Le bug c'est pas grave On met beaucoup beaucoup de storm On a récupéré le kill en plus C'est toujours 4 points La zone qui est loin encore Pour l'instant Les zones importantes Elles sont pas Sont pas en notre En faveur Et on regarde un petit peu Le côté droit Qui a pas l'air trop exploité Pour le moment On a l'air d'avoir trouvé Un endroit pas trop mal Il y a une grande pierre Qui a été pingée On va aller récolter un petit peu tout ça La rota est incroyable Au moment la rota est vraiment cool Ils ont vraiment trouvé Une route assez safe Avec un petit peu de moins de monde On va se mettre un petit peu de champagne On a vu qu'on était hold Par le fort de poche en face de nous Champagne qui nous donne de la gravité Donc forcément C'est ce qui nous permet de rota Le plus rapidement possible Dans la saison Il y a les balles de pompe Insupportables Moi aussi j'en peux plus Il y a pas mal de grosses pierres aussi On prend On remonte en termes de construction A ce niveau là de la game C'est énorme On va pas se bloquer avec les arbres On laisse un petit peu les couilles De toute façon on sait Les nerfs de la guerre les gars Les mats On a besoin tout le temps D'en avoir le plus possible Sans mats on meurt C'est comme ça que ça se passe sur Fortnite Si à chaque fois A chaque rotation on peut rota Ou alors se poser dans des endroits Qui nous permettent de refarm Ce qu'on dépense C'est toujours bon Bon ça c'est fait knock en face Si on peut mettre encore quelques dégâts Ça peut être cool Les joueurs qui sont en train de se fight On a une bonne position par rapport à eux 10 secondes avant que la 50-50 spawn On espère qu'elle soit de notre côté Cette fois-ci Avoir un petit peu de risque C'est à ce niveau là Allez frère s'il te plaît Bon allez c'est pas grave On a le champagne On a tout ce qu'il faut pour rota Mais là On se fout de ma gueule Là vraiment on se fout de ma gueule Allez à go avancer tranquillement On leur demande de faire quand même une rota Une rota max distance C'est pas C'est pas le meilleur des scénarios Mais on est capable On a encore beaucoup de maths On a champagne qui nous permet de rota On peut juste faire des petites pauses Bouger à chaque fois au bon moment Pas être trop gourmand Et vouloir taper un sprint tout de suite Attendre potentiellement que d'autres gens rota Au même moment que nous Et le champagne qui va être remis On va décider de partir maintenant tout de suite On bulle instantanément On a vu que les mecs avaient des snipers On se fait un petit peu oublier quelques secondes On perd l'aggro On va attendre que les mecs focusent d'autres joueurs Et puis nous on va bouger Peut-être potentiellement taper un tout droit en face Faire attention On utilise les sols au-dessus de nos têtes Pour se booster et redescendre plus vite avec la gravité Bien Allez On a passé la rota chiante On a passé vraiment la rota chiante Elle nous a quand même consommé un peu plus de construction que prévu Mais on a quand même été clean je pense On a quand même vraiment été assez safe Tout en respectant nos matériaux On n'a pas d'où de dépenser Maintenant il faut juste consolider cette Samp Surge Et aller faire un bolet de game les mecs Pourquoi ils inversent leur build ? Ils n'inversent pas Ils font la moitié chacun Ils font moitié moitié chacun Oh la prédite Magnifique Oh le mec il va sortir Dommage Le mec qui sort Bon la momix zone Elle est de notre côté On va devoir quand même traverser pas mal de monde J'ai dit Ils donnent la moitié de leur match chacun Pour que du coup ça équilibre leur construction C'est ce qu'il s'appelle ce split les mats C'est pour éviter que tout soit sur snazzy Ou poda Et qu'un des deux meure Et du coup tu te retrouves avec 80% de tes constructions globales Qui soient perdues sur un kill Magnifique Le chapeau Oh dommage Il avait mis un escalier avant C'est vraiment dommage Le chapeau aurait putain incroyable On va roter côté hors zone C'est pas très grave Dans tous les cas on a des splash On a de quoi se heal C'est pas sûr parce que c'est pas de nos constructions Est-ce que poda va se faire bloquer Non c'est bon On a réussi à s'en sortir de ce côté Pour le moment la rotation Qui se passe assez bien Même si on a pris beaucoup de dégâts Du côté de poda sai Il va falloir se heal Il va falloir mettre de la banane Les joueurs à côté Qui ont vu qu'on était crack Donc ils ont besoin de potentiellement Aller chercher des refreshs aussi de leur côté La storm surge 9 en dessous On doit mettre des dégâts Le late game qui pour le moment N'est pas assuré du tout On a certes des mats Certes du stuff Mais il faut aller mettre des dégâts maintenant 47 en dessous Après il y a seulement 3 joueurs Qui doivent mourir 3 joueurs Maintenant plus que 2 Plus qu'un Ça va très très vite Ok on tente un petit peu la zone On respire On regarde si jamais elle revient vers nous ou pas Allez dis-moi Ok elle revient Parfait Excellent La zone revient On n'a pas forcément besoin de bouger On va quand même se rapprocher un petit peu De cette zone Pour pas prendre trop trop de dégâts Un mec en galère C'est un peu vaste même son hold On préfère jouer save On préfère jouer save Ça veut faire économiser quand même pas mal de construction On va hold maintenant Les joueurs qui sont derrière nous Ok c'est en train de piocher Magnifique C'est bien ça a tué Parfait Allez récupère le refresh On récupère les maths et tout Ok il avait pas grand chose Il avait pas grand chose Mais c'est pas très très grave Staisy qui s'est concentré sur l'externe juste avant On est maintenant à 4 kills dans cette game Tout est sur podassai Pour un moment le slayer C'est lui qui brille en terme de kill On va oublier que Staisy pour le moment C'est lui qui fait C'est lui le leader C'est lui qui fait le rotation pixel Qu'on voit depuis tout à l'heure C'est grâce à lui qu'on est dans cette game pour le moment Mais c'est pas fini On doit aller chercher encore plus de top Attention à la prédite qui a été fait du côté de l'adversaire Ça a repris nos builds On va devoir descendre de layer C'est un petit peu bourbier pour le moment Voilà on va avancer On va avoir des Staisy qui vient de mourir C'est un peu trop compliqué Forcément l'agression de l'autre côté Non 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 pas la fameuse chaîne Pas la fameuse chaîne Sors sort sort Oh là il y a un mec dans la box L'édit d'escalier pixel L'édit d'escalier pixel Faut vite sortir Allez t'as quelques maths Une banane pour tanker Malheureusement c'est trop dur On a pris l'agression de absolument tout le monde Ah c'est dur c'est dur c'est dur On marque quand même des points Ça équilibre un petit peu par rapport à notre game Certes on fait top 13 On fait pas un top 9 comme tout à l'heure Je crois que c'est exactement la même game Ou un petit peu plus faible Mais bon on marque On marque quand même des points C'est dommage putain A chaque fois il nous manque ce petit truc Qui fait qu'on va rota Et on va pas prendre l'agression des mecs sur le high Ni du côté ni de droite Je sais pas Est-ce que c'est nos rotations justement Où on devrait peut-être rota plus vite Ou tanker un peu plus la zone à un certain moment Aller dans des layers plus haut Qui du coup sont censés être moins contestés Plus il y a des joueurs qui ont Trop de construction Plus ils vont avoir tendance à descendre dans les layers assez low Donc je sais pas Mais là pour le moment sur nos deux games On va en late game Même si on a des moving zones Qui à chaque fois sont pas forcément pour nous Là on a eu un petit peu plus de réussite Que la game 1 Mais en règle générale C'est quand même assez loin On arrive quand même à aller en dans ce late game On met notre stun surge On fait des kills Et on va marquer des points Donc c'est pas des games à vide On prend Mais il nous manque ce petit timing Où on survit quelques secondes de plus Et derrière on récupère Une tonne de points en plus C'est un petit peu dommage C'est un petit peu dommage Mais bon en termes de classement Je vais regarder un petit peu Où est-ce qu'on est Putain j'arrive pas à scroll avec ma souris Avec le puzzle qui est en dessous En termes de Puntos Pour le moment regardez On est top 41 Le top 30 qui est Qui a 92 points On en a 84 Donc il faut vraiment Qu'on arrive à aller chercher Encore plus de points Dans nos games Il va falloir qu'on tape Une très très grosse game On est quand même assez régulier Pour le moment On est quand même assez régulier Mais Il faut Il faut aller chercher plus On l'a dit C'est un top 30 Qu'il faut qu'on vise Il faut chercher de l'eau S'il te plaît C'est vrai que je débite là J'ai trop d'énergie aujourd'hui Vous savez pourquoi j'ai trop d'énergie ? J'ai fait un barbecue Voilà tout J'ai fait un barbecue Je me suis régalé les frères C'est exceptionnel J'ai trop d'énergie Il fait beau C'est la demi-finale Je vais chercher un petit verre d'eau Les mecs J'arrive Je vais faire ça Sinon ça va être terrible Si je joue pas à la porte Pourquoi il met pas de prêt C'est un bug C'est un petit bug Encore une fois Un bug qu'on n'a pas encore parlé De celui-là Mais Les joueurs sont prêts Et c'est juste qu'ils ne se voient pas forcément prêts Eux sur le jeu Mais je vois qu'il y a le compte arbour Ils sont en train de rechercher une partie Donc tout va bien C'est intense C'est intense Quatrième game On est reparti On va retourner à fencing Comme d'hab Il faut sortir du spawn J'espère que pour le moment Vous passez un bon moment Nos joueurs Qui pour le moment Sont assez réguliers On doit encore faire plus On peut faire plus Dans tous les cas Mais comme d'hab C'est Fortnite Là pour le moment Nos deux premières games Qui n'étaient pas non plus Si free que ça On a quand même été assez réguliers dessus Mais On doit aller chercher plus On doit aller chercher plus Survire seulement une minute de plus Ça peut nous faire gagner Tellement de points à chaque fois On meurt au timing Où derrière T'as genre 5-6 mecs Qui vont mourir Et tu vas gratter 2-3-4 Top potentiellement Mais là allez Là je veux un top 1 Une game top 1 Ou alors allez Grand minimum Une game dans le top 5 On est contesté Mais on a l'air d'avoir Des bien meilleurs drops Pour le moment Du côté de Snazzy Poda Après je le rappelle Un fencing est un spawn Qui se partage Il est quand même Assez grand Donc tu peux avoir Des joueurs qui spawnent Justement dans la maison bleue Que vous voyez ici Et le reste dans les maisons Les maisons au nord Là j'ai l'impression Que c'est un peu plus Cette figure Qu'on va avoir Maintenant est-ce qu'on va Les contest ou pas Est-ce qu'on va les fight ou pas Suspense Peut-être que les mecs Vont jouer agressif Je l'ai rappelé Au début du live Mais n'oubliez pas N'oubliez pas les mecs Que c'est quand même On a besoin de storm surge Très très dur D'aller mettre de la storm Pour le moment Ça se passe bien De notre côté Mais à chaque fois Vous avez vu On est quand même Un peu ricrac À certains moments Alors qu'on a mis On a déjà pris 3 kills On a mis 2 balles de snipe C'est très très dur Donc Joueur agressif Peut-être une option Et il y a un mec Juste en face de nous Pour reculer Tranquille On chill C'est pas grave Il m'a fait qu'il quitte le PSG Ça y est c'est officiel Qui ne s'y attendait pas J'ai envie de vous dire Après j'avoue Que ça va faire bizarre Mais C'est bon On verra bien On verra bien S'il brillera plus Là-bas Ou pas La finale c'est dimanche Non La grande finale du major C'est semaine prochaine C'est samedi et dimanche prochain Ça se déroule en 12 games Mais là pour le moment C'est la demi-finale Qui du coup Se déroule en 3 jours Vous avez le point slam sur format Qui vous explique un maximum de choses Et mais bon Gentlemates recrute Mbappé Mbappé qui va du coup Jouer les FNC C'est avec moi Le deuxième duo Gentlemates Je suis sûr qu'il y a des joueurs de foot Qui se la butent à Fortnite C'est sûr qu'il y en a Qui se blessent à Fortnite C'est sûr C'est sûr et certain C'est vrai qu'Obamayang Il joue beaucoup Enfin là Plus maintenant Je ne vois plus trop trop jouer Ces derniers temps Mais à un moment donné Je sais qu'il jouait Beaucoup avec les mecs du Discord Et tout Et déjà en grande finale Là pour le moment C'est uniquement les mecs Qui ont fait des top 1 Dans l'upper bracket Qui se déroulent en même temps Donc je crois qu'il y a Camille et Setti Qui ont gagné la première game Donc eux sont déjà en grande finale Et on a peut-être déjà Un deuxième duo Qui a gagné Je ne sais pas si la game Elle finit ou pas Mais pour le moment Il doit y avoir deux équipes Elle va finir encore la game Encore 80 joueurs C'est bien stack Bien bien stack Elle va être chaud pour la Storm Après c'est le début de game Là il ne faut pas s'attendre Non plus à avoir mis En dégâts Hormis c'était contest Le plus important là C'est la phase Où on récolte le stuff On essaie de se mettre Le mieux possible La bonne nouvelle les mecs C'est que j'ai l'impression Qu'on n'a plus trop le bug Du côté de Poda Quand il met un coup de pioche Ça va laisser un petit peu De répit aux oreilles de Sneezy Mais au niveau de la Storm Ça va On est encore dans les temps Là il faut récupérer du stuff On va sûrement faire Notre énorme fort de poche On a une DMR Du côté de Sneezy Avec un viseur Ah non on n'a pas de viseur Je crois Je ne sais pas Ça peut peut-être Un viseur Thermic Je crois qu'il n'a aucun viseur C'est chiant DMR sans viseur C'est vraiment pas drôle Vraiment vraiment pas drôle du tout On est bien là ou pas On est plutôt bien On n'est pas dans le top 30 Mais on est au bord Comme vous le savez C'est un format en 3h Et 10 games Donc on a le temps C'est un marathon C'est pas un sprint Tant qu'on est aux alentours De ce top 30 Je considère qu'on est correct Parce qu'il suffit juste D'une grosse game Et on va s'envoler Dans le classement Si on fait un top 1 Là maintenant On va forcément rentrer Je pense Dans les gros tops en haut Peut-être potentiellement Le top 10 Le top 15 Encore une conne On est contest Mais les mecs Nous ont pas fight Voici Le fameux fort de poche Qui va être construit On va pas se prendre la tête Pour le moment Le top 10 Est à 96 points Voilà tu vois On a On a quelques points de retard Mais c'est pas très très grave Quand on voit que le format C'est 4 points par kill Ça se rattrape Très 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 vite Est-ce que t'as peur Pour Kalina Pour son combat Non les mecs Moi j'ai confiance Ça va faire bizarre De voir ma meuf Qui rentre dans un ring de box Mais non Moi j'ai confiance C'est une guerrière On récolte le bois Tranquillement Quel combat C'est le truc de Billy Je sais pas si vous avez l'annonce Là il fait un combat Entre influenceurs Ça fait le déter Deter fight Je crois Ou je sais plus Et du coup T'as des influenceurs Qui te break D'ailleurs Y'a Brox aussi Qui se combat Brox du coup Qui va se taper Contre Shoachin Je crois Moi du coup Kalina Elle se tape Contre Doubs Y'a aussi Je crois T'as Jilsimassu T'as Prime Contre Le Bouzeux Et Et T'as Billy Contre Suspense Je sais pas encore Y'a un monde Où je prends des coups de pression À la maison Les mecs Je vous le dis Là c'est pour ça T'as l'air Quand elle est venue me dire Frérot Arrête de hurler On entend que toi Dans la maison J'ai arrêté de hurler Tu sais toi Ouais je sais Je sais mais j'ai pas dit On DMR sans viseur Ça va être un petit peu moins drôle Ça pour mettre des dégâts Mon grand Ce serait cool quand même D'en trouver une avec un viseur Du côté de Poda Est-ce qu'on a un viseur J'ai pas l'impression non plus Ah c'est pas fou ça Double DMR sans viseur Pour la Storm Pas rassurant Après la bonne nouvelle C'est que la game A pas non plus l'air D'être extrêmement stack Mais Vous le savez les gars On peut très rarement Se fier à Ça va très 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 souvent Se stacker À un moment donné dans la game Au moins il reste que 58 joueurs Mais à tout moment Pendant 10 minutes 12 minutes Y'a plus personne qui meurt Tout le monde se regarde Tout le monde met de la Storm Mais bon Mais pourquoi on met ça Mais je l'écris pas les gars En vrai Les leaks Ils sont marrants Quand c'est délicat à toi C'est marrant de leak Tes propres trucs Ou les trucs qui te concernent Vraiment Ou de près quoi Mais leak les événements Des autres Ou tout ça C'est comme le roster cassé Ça fait vraiment très longtemps Que je suis au courant Je C'est pas à moi De leak Ou de faire des choses Comme nous Si demain Si admettons On est amené A recruter Un duo Fortnite Ou plusieurs joueurs Ou je sais pas Ça me fait chier Que des gens soient là En mode Que Solari Ou je sais pas Ou Carmine Ou Vita Ou j'en sais rien Ils sont là en mode Bah en fait Ils ont recruté Tel mec Tel mec Et tel mec Ah merde Ça me fait les couilles Déjà que j'avais leak Le roster Rocket League Ils avaient pas trop kiffé Je crois Alors c'est normal En ça Mais moi je savais pas Que c'était pas fait Dans l'idée Enfin bref Bon On a le pouvoir de deux Nous aussi En termes de stuff On est vraiment très très bien Juste Bah faut mettre de la storm Là les mecs Maintenant C'est entre Entre vous et vous Faut mettre de l'intensité On va avoir de l'aim Bonjour monsieur Bonsoir Comment allez vous ? Je vais extrêmement bien Et vous ? Bah je vais extrêmement bien aussi Bah ça me rend heureux Vous allez extrêmement bien Ça a l'air de se passer correctement là Bah pour le moment ça va Il nous manque toujours Le petit truc en late game Qui fait qu'on va survivre 30 secondes de plus Et marquer une tonne de points Derrière ça quoi Mais En soi on a eu deux games Plutôt compliqués dans l'idée A chaque fois les zones Qui étaient quand même Assez loin du spawn Et on a quand même Bien été réduit Heureusement qu'on l'a pas dans le corps Celle là Heureusement qu'on l'a pas dans le corps Ça l'a très très bien en face On a quand même gratté une balle Sur ça du côté du sneeze Et forcément sans viseur Regardez Là c'est vraiment Faut vraiment énormément de talent Pour toucher à cette distance Codak qui s'est placé ailleurs Mais pas au même endroit Mais sauf que lui Bah il a un pouvoir de l'eau Donc pour mettre la storm J'ai rarement vu quelqu'un En mettre énormément avec ça Oh bordel Qu'est-ce que le pouvoir de l'eau Ah qu'est-ce que le pouvoir de l'eau C'est une Dis moi tout coach C'est Dis moi C'est une Ecoute C'est une Un pouvoir OP Le maître Le dernier maître de l'air Je ne sais pas si tu connais Voilà Il y a des pouvoirs Et tout ça Et du coup ils ont jeté Énormément de pouvoir Dans le jeu Il y a uniquement le pouvoir de l'eau Qui est en game Ça tire à l'infini Ça fait pas énormément de dégâts Mais ça casse vraiment les couilles Parce que du coup Tu peux griffer des mats Sans trop te faire punir Si t'es bien cover Et C'est un trussage ça Bah de toute façon je vais voir Je pense On va l'utiliser à un moment Mais Ça tire de nos soches Ok ça tire de nos soches Il me semble On l'a Je t'ai dit Je n'ai jamais joué avec Je l'ai très peu vu Du côté des joueurs Mais de mémoire C'est à peu près comme ça Que ça se passe Et il me semble qu'à l'époque Alors je sais pas si ça a été nerf Mais quand t'es dans l'eau Avec ce pouvoir là Tu régénères de la vie C'est incroyable Ouais mais La dernière fois qu'on avait testé Ça part à régénérer de la vie sur nous Donc Avec les joueurs Non mais là c'est par Parce que du coup là Je rattrape la game en cours J'avoue que J'ai pas pu suivre du coup Les games C'est par choix du coup Qu'il le prend à la place d'une air Ou Non là C'est vraiment par choix Il a pas eu grand chose Là c'est Enfin oui c'est Par défaut du coup Il y avait pas grand chose Ok ok D'accord On avait des DMR Mais ils avaient pas de viseur Du coup pour le moment Il a ça Et oui c'est clairement pas faux Et même pour Snezi Il a pas de viseur non plus Et Et ça marche pas en compét Ok bah c'est pour ça Que ça marchait pas D'importe Bah après Entre Ça marche pas en compét C'est désactivé Ou c'est un bug Les gars Franchement La frontière est très mince La frontière On sait jamais Peut-être que C'est pas activé Mais parce que Ça marche pas Et je sais pas Mais bon J'expliquerai pourquoi La dernière fois Ça nous a pas régénéré Dans l'eau Et bon c'est vrai Que j'aime J'aime pas Le voir avec ce truc Ça me rassure pas Tant que ça Pour l'instant On est quand même Bien placé pour la zone On a eu la chance Cette fois-ci Que ce soit Autour de nous On a fencing On a pas trop bougé Pour le moment En termes de stuff Bah on est toujours full Il y a juste un petit peu De mini qui manque Et une grosse pote Mais on a pris une balle de stuff Du côté de Snezi Donc obligatoirement On a mis le deal La zone qui est encore pour nous On a pas besoin de bouger Mais Le problème qu'il y a Vu que ça se resserre Il y aura beaucoup plus de monde Qui vont passer Donc à des moments On va voir des joueurs bouger Mais il y en aura d'autres Qui vont jouer à droite à gauche Donc il faut trouver bien Les timings où tirer Qui focus Et surtout faire très attention Parce que les gens Ont besoin de mettre beaucoup de storms Je me rappelle C'est des lobbies très très stack On est sur les top 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 joueurs Europe Hormis le top 50 Qui actuellement est en train De jouer le upper bracket Mais La frontière est très mince Entre ces joueurs là Et le reste les mecs C'est quand même Du très très haut niveau Et du coup Pour rappel Objectif De ce soir On va pouvoir faire top 30 Pour qu'on monte Nous aussi dans ce top upper Pour demain Ça à peu près Combien de points il faudrait Ou C'est dur de je procher Estimation il me semble Que c'était top 30 Je crois Top 300 pardon Enfin 300 points Voilà c'est ce qui est En plus c'est Je vois Clément Qui a mis le message épinglé Mais comme d'autres Tu connais les estimations 300 points C'est quand même beaucoup Parce qu'on est quand même bien Et ça fait une heure Et du coup On est bien Mais on n'est pas top 30 Là on était aux alentours Du top 40 Top 50 Voir là Maintenant on a dû un petit peu Redescendre avec la game en cours Mais il va quand même falloir Il faut une bonne game En vrai on pète une bonne game On va se propulser dans le classement Parce que les games sont quand même assez durs Des mecs qui vont faire énormément de bonne game Il n'y en a pas des masses Le tout c'est vraiment Parce que d'habitude tu peux te contenter De faire des games normales Pour passer à la suite Ouais mais Là du coup Tu dois quand même faire une game largement dessus Ouais Le problème c'est qu'on a fait un top 13 Et un top 9 Donc on avait des kills Qui ont un petit peu compensé Mais Si à la place du top 13 On fait un top 5 Là on est vraiment très bien Et il y a combien de joueurs en tout ? 200 200 Ok Là c'est le top 250 Europe Qui se taillifie avec les series de points Donc top 50 dans le peur Et le reste Dans le lower Ok ok Top 30 sur 200 c'est pas beaucoup Bah c'est pas beaucoup Mais ça arrête quand même Faut pas vraiment se rater quoi Là c'est pour ça que tu vois Que malgré On a fait top 9 Top 13 Qui sont des games Ok tiers C'est pas non plus les games de folie Mais pour le setup qu'on avait C'est quand même bien D'avoir été jusqu'à là Surtout sur la première game Le top 9 est quand même assez stylé Et Comme tu peux le voir Faut qu'on aille chercher plus quoi Je vous aime toujours en vocal avec eux Ouais En vocal Mais comme je vous l'ai expliqué On fait en sorte de pas non plus Rendre les joueurs assistés Je m'explique Si demain Foda est saisi Toutes les secondes Il y a Ketzen qui leur dit quoi faire Où aller Comment se placer Tout ça Le jour où Ketzen ne pourra pas être présent Typiquement par exemple À la coupe du monde Où il y a uniquement les joueurs Qui sont entre eux C'est à dire Snezi Et Poda tout seul dans leur vocal Personne ne veut leur parler Si jamais ils sont pas capables De jouer tout seul C'est la merde Mais là Pendant les FNC C'est pendant les qualifications Et même les cups en général Il est souvent avec eux On gérait un petit peu Ça met quand même des types Il y a moins 24 J'ai pas vu Il a touché avec son petit pouvoir Ouais ouais J'ai touché une fois Ok Je crois que c'est une fois En tout cas il y a eu moins 24 C'est bien tant mieux Ça fait pas beaucoup de dégâts Mais c'est autant qu'une balle d'air Ouais mais Généralement les pouvoirs Qu'ils ajoutent Fortnite Ils délirent pas C'est pour ça que Je préfère dire pas beaucoup Parce que la plupart du temps À pouvoir Tu appuies Et puis t'as un Kamehameha Ou je sais pas Ça va Ils ont pas trop déconné Avec celui-là Mais du coup Qu'est-ce qui est moins bien Qu'avoir une air Ça a l'air quand même Assez précis Bah ouais Mais corps à corps C'est un peu compliqué Je crois que ça fait pas non plus Des énormes dégâts Bah oui Tu mets une balle de pompe Tu swipes dessus C'est pas dinguerie quoi Ouais c'est pas Et puis même Tu peux pas viser avec ça Donc c'est précis Mais T'as pas un viseur Tu peux pas Spam non plus de coup Enfin je T'avoue que c'est très rare Les gens le jouent Mais Plus ça avance Plus il y a Je vois de joueurs le jouer aussi Donc les gens On commence à y trouver une utilité Bah là tu vois le setup Qu'ils avaient Où ils avaient la zone Ils se met dans un bush Et ils spamment Et au pire des cas Ça touche les constructions Vu qu'il a balle infinie C'est pas mal hein Il y a quand même des qualités En fait tu renfonds En cassant des constructions Tu vois Mais si demain T'as une DMR par exemple Avec Je sais pas Un viseur Je veux dire C'est un bon compromis Oui Ça reste correct Mais il y a des grands pas Par exemple Pour une pré-édit Ça casse les couilles Tu veux mettre une pré-édit Tu peux pas se faire Avec la PM Ça rend un petit peu fou Surtout que c'est quand même Dans une méta Où tu joues des pompes Qui tire une balle Et ensuite tu switch Hormis le pompe Qui tire trois coups Mais bon Ça c'est un autre délire C'est bien Un petit 48 Petit 60 Après il faut vraiment Une très grosse aim Pour toucher Ouais mais attends Pas de dégâts 48-60 comme ça Après une DMR Ça fait beaucoup plus hein Ouais mais bon Je pense que C'est mieux qu'une DMR Enfin c'est mieux Qu'une SCAR quand même Après là on fait le choix Parce que Baskinzi A déjà une DMR Et en plus C'était une DMR De merde sans viseur Qu'il y avait de l'autre côté Mais là c'est bien On farme des dégâts Depuis tout à l'heure On est encore en zone Donc ça c'est la bonne nouvelle Ça a touché dans le blanc en face T'as toujours un petit Comment ça s'appelle Un petit délai J'ai l'impression T'avais un peu d'avance Sur nous Il nous a spoil Mais bon C'est pas très grave les mecs C'est pas très très grave C'est Raison et Vadil qui ont top 1 Donc pour le moment On a les deux duos Déjà qualifiés à la finale Camille Setti Première game Et Vadil Raison Sur la deuxième Allez spam nous ça frérot Avec ton arme du seigneur Ok Tu mets pause combien de temps Je suis à 9, 8 7 10 T'as toujours une seconde avance Moi je suis à 5 4 3 C'est bon Top 1 c'est qu'elle est direct Uniquement pour ceux qui sont dans le upper C'est pour ça qu'on doit y remonter nous Nous on est dans le lower Donc on est avec tout le reste des joueurs Qui sont pas du coup dans le top 50 Europe Ah et en plus quand ça tire Je sais pas si t'as vu Vu que dès qu'il plique vraiment Ça tire des Oh Ah on a réagi en même temps Très content Aucun spoil la team On a hésité quand même On a vu nos mats On s'est dit Bon est-ce qu'on veut vraiment aller hors zone Pour aller récupérer des trucs qu'on a déjà Je suis très content qu'on ait pas fait ce choix Parce que regarde Les mecs ils y sont allés On voit que c'est en train de se craque On voit que ça commence à se tirer dessus un petit peu partout On va faire jouer safe On a pris notre kill C'est 4 points On monte à 90 grâce à ça On assure encore un peu plus de dégâts Au final Très surpris par l'arme Je t'avoue que Je crois que je l'ai jamais vu En fait je te cache pas Tu m'as fait une pub mensongère Et tout à l'arme je t'en surkiffe quoi Personne le jouait depuis le début tu vois Ou très très rarement Mais en tout cas Snezi et Poda Je crois que je l'ai jamais vu jouer une game entière Avec ce pouvoir Quand il y avait une saison J'avais pas trop joué aussi Où il y avait un nouvel item Tu m'as dit non non Il le prend vraiment Parce qu'il y a rien à ramasser Et effectivement il a testé l'arme Je crois que c'était Il y a pas que des trucs tridimensionnels Mais c'était un autre truc je crois Je sais plus mais c'était de la merde Ah le canon le truc Le bélier Ah c'est peut-être le bélier ouais Ah je sais plus Le bélier que tout le monde disait Que ça allait trop fort Pour faire les rotas et tout Je sais plus trop Mais là en tout cas C'est un bon compromis T'as rien en air Franchement je suis assez surpris Moi à chaque fois je me dis Nos joueurs les jouent pas Les top joueurs le jouent très rarement Dans ma tête ça fait Je fais le calcul rapidement Je me dis ça pue la merde Mais en vrai En no build ça doit être broken par contre En no build ça doit vraiment être broken Pour spam les forts de poche Tout ça là Ça doit être insupportable En plus de ça Si ça te régénère dans l'eau En no build Mais surtout en termes de mobilité C'est à dire que tu peux spam Tu sais quand ils ont fait la rota Avec le champagne Ouais tu peux C'est un peu comme une jet Exactement Exactement Et du coup Bah il arrivait à mettre des petits moins 24 En continuant à faire sa rota Sans perte de temps Tu vois Et puis d'ailleurs C'est impossible de faire ça Ouais Mais bon on a eu la zone C'est pas le truc turbo broken En mode faut absolument l'avoir pour perdre Ouais C'est juste un compromis Mais en vrai c'est vraiment une bonne option Ouais On prend écoute hein On prend 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 Cof qui sort des rêves valorants Incroyable Mais c'est vrai que ça fait me penser au truc de Jett quoi Ouais c'est vrai Bon c'est de l'eau qui l'envoie Mais c'est pas des Des kunai Des kunai mais Bon on est dans cette zone On a la store On a encore beaucoup On a eu la zone back to back On a pas besoin d'utiliser de ressources pour bouger Ah là la plus importante c'est vraiment la prochaine là Vraiment que la prochaine on la chope Ce serait très cool Un petit peu de réussite s'il vous plaît Pour le moment les 50-50 on les a pas eu Bah si on en a eu pas mal quand même Bon là c'est à l'opposé Les 50-50 Ah oui tu parles de Ouais juste celle là Celle là Bon il faut encore Elle est à l'autre bout Bon elle peut pas tomber Après est-ce qu'on peut se plaindre Sur cette game je pense pas On a quand même eu pas mal de réussite Depuis tout à l'heure On a du champagne pour utiliser la rota Deux champagne quasiment full C'est très très bon Allez mec comment Comment on gère ça Est-ce qu'on rota tout de suite On attend que des gens bougent avant nous On part à un timing bien précis Comment on a envie de se la jouer celle là On bouge à 10 secondes On va pas sauter un Justement on peut pas trop s'envoler Avec la gravité On va mettre bien des constructions derrière nous Est-ce qu'on fait une petite pause On se fait un petit peu oublier Enfin on se fait un peu oublier On a pris de l'avance par rapport à tout le monde Et derrière On va laisser les gens se Reprendre l'aggro derrière nous Si possible Attention à passer au line Attention à passer au line Les edd qui sont un petit peu compliqués C'est bon On a réussi à s'en sortir du côté de Podassa Est-ce que c'est dit On peut s'en sortir Attention Podassa qui prend énormément de dégâts Forcément on prend l'aggro de toute la map Allez toi frérot On a de la splash On est en train de se faire focus On vient de prendre Oh non 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 C'est pas comme ça Non Ah l'all in mid-rota 50-50 Qui nous a fait très très mal On a perdu un joueur Et est-ce que c'est easy Allez mon grand Faut t'en sortir là T'as les maths T'as le stuff Attention on peut pas Pas build à côté Faut faire Pona Maintenant c'est un peu relou En plus ils ont vu J'ai l'impression qu'ils ont vraiment l'information en face Ils savent qu'on est tout seul Il fallait pas s'arrêter aussi On est obligé les mecs Tu peux pas taper un tout droit Tu tapes un tout droit sans t'arrêter C'est toi qui va prendre l'aggro de toute la map Là on est tombé sur une équipe Qui avait besoin de refresh Et c'est nous qui avons été la cible On a pas réussi à s'en sortir directement Il prend énormément de dégâts Attention le mur en boîte Y'a pas des mecs qui sont justement dans le bush à côté de nous Ouais on prend l'aggro Ça va être chaud Ça va être très très chaud Et on va s'incliner top 29 Et là c'est la game qu'on voulait pas voir Ça c'est la game qu'on voulait pas voir C'est la fameuse qui a duré quand même assez longtemps Et qui nous met un petit peu au fond Parce que là derrière Bah c'était une game régul Qui aurait pu nous donner beaucoup de points Qu'on fait pas Et on va devoir aller chercher des énormes games maintenant Et ça c'est pas bon Ça c'est vraiment pas bon Et ça se joue à rien Si on passe cette rota Putain on est trop bien Mais comme je l'ai dit C'est la pire rota C'est toujours la plus dure Y'a force En fait c'est le timing Où les gens En fait de 1 ta zone Y'a 80% de la map Qui l'a à l'opposé à chaque fois Et en plus de ça C'est le moment où C'est galère en termes de storm pour tout le monde C'est galère en termes de match pour tout le monde Donc c'est le moment où les gens veulent chercher des refresh Ils veulent chercher des dégâts Et bah c'est tombé sur nous C'est tombé sur nous Après bah forcément On fait le choix d'un certain côté De bouger plus tôt que les autres Pour pas être l'équipe Qui va prendre l'agro des gens qui sont devant nous Mais le problème c'est que Bah derrière S'il y a des mecs derrière nous Qui rota ensuite Et qui ont besoin d'all-in Bah si on est les premiers sur leur chemin C'est un petit peu chiant aussi On aurait pu être un peu plus safe On a vu que ça s'était posé à côté de nous On a pas été assez réactifs Au moment où ça nous a all-in On aurait peut-être pu faire une autre box de sécurité Ou alors rota un peu plus tôt pour ce cover Malheureusement on avait pris l'information côté gauche Qu'il y avait un mec qui était en train de nous hold avec son snipe Donc je pense que c'est un petit peu ça qui nous a freiné Mais bon 98 points Les mecs faut aller marquer du Puntos maintenant Faut aller marquer du Puntos On a une heure et demie Un peu plus d'une heure et demie Pour aller marquer 200 points On peut le faire On peut le faire les mecs N'oubliez pas un top 1 c'est 65 points Et surtout que les points valent 4 kills Valent 4 points Pardon les kills valent 4 points On peut très très vite remonter Il suffit d'un top 1 Et on va se propulser comme je vous l'ai dit dans le classement Et le reste faut être aigu Là le tout maintenant c'est vraiment Faut pas qu'on enchaîne des retours lobby Il faut surtout pas qu'on refasse une game comme ça Qui nous prend du temps Surtout qu'on avait le stuff quoi On avait le stuff On avait réussi à mettre la Storm Avec le fameux pouvoir de l'eau En qui j'avais même pas confiance Dans le pouvoir de l'eau On avait réussi à la mettre cette Storm C'est vraiment dommage cette game C'est vraiment vraiment dommage Mais bon C'est comme ça les mecs Le costard Faut vraiment que j'aille chercher le costard Vas-y c'est parti C'est parti C'est parti Bon j'ai mis mon stuff J'espère que ça va bien se passer maintenant J'ai vu monsieur costard qui rentabilise tellement Mais écoute J'en ai un deuxième que je rentre à deux fois aussi C'est un deuxième pour moi Il n'y a que celui-là Non il y en a un autre Mais c'est juste J'en ai deux qui sont bleus Mais celui que j'ai C'est celui que j'ai acheté exprès Pour l'avant-première De Vidocu Le Squeezie Ouais Et l'autre Non c'est celui-là dans le train Ouais bah t'as pas dû voir l'autre encore Peut-être si toi aussi tu fais une avant-première Un jour On fera un nouveau costume Une avant-première pour quel genre de choses Je sais pas Peut-être qu'un jour tu feras une avant-première toi aussi Pour un truc On sait pas Sortira une série La Gotaga Family Ah genre c'est sur Insane Ah ouais Les premiers pas de ton fils Au jeu vidéo Je pense Ouais je pense Y'a más gens qui veulent voir ça Je pense Bah ouais J'appellerais le 2Q Merci Fortnite Je sais pas comment Je sais pas comment tu peux l'appeler Mais Le Roadpuffer J'en sais rien Bon du coup j'ai pas J'ai pas bien vu J'ai pas l'impression qu'on soit Conteste Hormis en face J'ai l'impression qu'on scoute vraiment Mais est-ce que c'est juste Du 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 Scouting Au cas où On a vraiment l'information Qu'il y a des mecs qui sont dans les airs J'avoue que j'ai pas fait attention C'est qu'un on farm pour le moment Il se passe quoi si on fait pas de top 30 On rejoue demain encore une fois dans le Leur Braquet Sauf que cette fois-ci Si on fait pas de top 30 C'est la fin les mecs C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on y arrive ce soir Et en terme de Puntos on serait comment si c'est genre la fin Demain J'aime pas avoir ce genre de discussion En terme de Puntos il se passe quoi si c'est la fin demain Ouais Comment ça Pour les World Pour tout Ah pour les World Bah pour les World On rate le Major 2 aussi Donc il restera plus que le Major 3 Où il faudra à tout prix qu'on aille en finale Et qu'on fasse top 10 Sinon c'est pas de World En gros Tiens chaque fois t'as les 3 finales Top 2 pour le premier Le Major Top 5 pour celui qu'on joue là Et top 10 pour le 3ème 17 places pour l'Europe Donc ouais on a besoin On a besoin d'aller chercher ce Major à tout prix Même pour la confiance Parce que c'est bien C'est cool C'est pour la Coupe du Monde tout ça Mais on se doit d'aller dans ces championnats d'Europe Les mecs C'est l'objectif à chaque fois Malheureusement la saison dernière c'est pas passé On a échoué aux portes de la finale Dans la dernière journée de la demi-finale Donc c'était il y a un mois tout pile Enfin un mois Un Major tout pile Ça se passe comment si Camille et Séti font 2 top 1 ? Ils peuvent pas Là ils ont fait leur top 1 Et ça y est ils sont qualifiés Ils rejouent plus Ils sont plus dans les games de l'upper Mais là ce train on passe pas le top 30 dans les 5 prochaines games Ah c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on tape une grosse game C'est dommage hein Parce qu'en soi On était quand même assez réguliers La game d'avant On pouvait vraiment nous mettre très très bien Si on faisait une bonne perte On avait tout le stuff du monde On avait réussi à mettre les dégâts On était encore 2 en vie Malheureusement cette rotation Bah on s'est fait au lean On s'est fait au lean Et ça On a pas réussi à survivre On a pris l'agression de devant Plus des mecs qui nous piochaient Et on a perdu un joueur sur ça Et il y a des ah bah forcément quand t'es tout seul Très compliqué d'aller D'aller clutch Surtout à ce niveau là En termes de stuff cette fois ci On a une DMR avec un viseur C'est la bonne nouvelle On a double champagne Une des gros spots On va bien avoir un petit peu de île blanc Si ça pourrait être cool On check aussi ce sous-sol On a mis les chapeaux On fait attention J'ai l'impression qu'on On pense qu'il y a des joueurs En tout cas on se méfie grandement On sait un One thing c'est quand même un spawn Qui énormément conteste Où il y a énormément de traps aussi Il y a beaucoup beaucoup de cachettes Il y a un sous-sol Il y en a partout dans les maisons Il y a des blushs autour Il y a beaucoup de mecs aussi Qui spawnent sur des petits spawns Un petit peu alternatifs Aux alentours Qui sont pas des vrais spawns Mais des trucs qui permettent De chopper quelques armes Un petit peu de bois Un petit peu de shield Et ensuite de déplacer très vite Et trapper à un endroit Potentiellement sur une rotation On peut pas être naïf Faut vraiment vraiment faire attention Et puis voilà Le top 15 du lower Dimanche il va aussi en finale Oui c'est vrai Mais je veux dire Tu vois là Si on fait top 30 aujourd'hui On va en upper Et demain on est tranquille Le pire truc qui peut nous arriver demain C'est de redescendre en lower Alors que là Si jamais on va pas dans l'upper Bah demain Si on fait une mauvaise perte En tout cas Enfin c'est pas une mauvaise perte Mais je veux dire Si on fait pas la grosse perte D'aller dans le top 30 On est On va éliminer de ces FNC Ce qui serait Bah Ce qui serait terrible Les gars Ce qui serait vraiment terrible On a envie de voir nos joueurs Aller en grande finale On donne On met tous les moyens Possibles pour y arriver Les joueurs La butent aussi Donc Avec Kazon Le coach Essentiellement Ça ferait Ça ferait très très mal Dernier major C'est le major Les derniers majors C'est le major 3 Qui aura lieu en juin Il me semble Pour en juin Juillet C'est bon Pour le moment les gars Major 2 Objectif la grande finale On est encore dedans Rien n'est fini Certes pour le moment La dernière game Qui nous fait un petit peu au fond Nous fait un petit coup au moral Mais on a vu que Pour le moment A chaque fois Qu'on est sorti du spawn On a fait un seul retour Au lobby On est tout le temps arrivé Jusqu'à cette moving zone Quasiment Avec à peu près Beaucoup de stuff Plus de la storm serve Donc c'est quand même Assez rassurant C'est qu'on maîtrise nos games Maintenant Faut arriver à Avoir le truc Qui fait que soit On va aller encore plus loin Dans ce late game Pour aller chercher le top 3 Et peut-être potentiellement la win Ou Pas faire la même erreur Que la game d'avant C'est à dire Mourir Juste avant de prendre des points Y'a pas le truc des perdants aussi Le majeur de la dernière chance Non L'année dernière Y'avait ça Et cette année Ils ont changé Ce qui je pense C'est une bonne chose En vrai des vrais C'était quand même assez bizarre Le format de Tu vas à la coupe du monde Avec 75 du haut Et t'en as T'en as 25 qui seront éliminés Et Je sais pas Ouais c'était bizarre de fou Ouais En fait tu vas à la coupe du monde Mais t'es pas vraiment à la coupe du monde Si tu fais pas la bonne perte Je trouvais ça Vraiment chiant et chelou Donc Je préfère maintenant Que vraiment Si tu fais Si tu vas à la coupe du monde Tu seras à la finale Et bonne chance Mais du coup Ça rend le truc encore plus dur Après l'année dernière On a réussi les gars A se qualifier hors Majeur de la dernière chance On a fait top 7 Au majeur 3 En spawnant Citadel Putain Citadel C'est exceptionnel ça aussi Non mais en vrai Sans déconner C'est la folie ce spawn On a été si heureux De les voir ce contest là-bas Ouais je suis d'accord Même je crois que c'était une zone excellente Puis il n'y avait pas tant que ça De top qui venait contest Il y avait du contest Mais du contest cool Qui donnait des puntos quoi Ouais il y avait En fait Mais en vrai c'était des mecs forts en face Mais je trouve qu'on avait vraiment De l'avance sur ce spot Ouais on avait de l'avance de fou Je sais pas comment On maîtrisait vraiment bien La stamp search On a maîtrisé aussi Je sais pas Cette saison franchement Je pense qu'on peut vraiment viser Un top 3 FNCS Je me rappelle de quelques games Qu'on a clairement jeté à la poubelle Bêtement sur des petites erreurs cons Ils ont fait quand même top 7 Mais Qu'est-ce qui a été bien ce spawn Si seulement on l'avait eu à la World Cup Lui aussi putain C'est qui qui parle avec toi ? Gotaga Un abonné pas très connu Qu'on a pris dans le chat Ou hasard Généralement on fait ça pour le cast On prend une personne un petit peu Bah justement Qui met de la possibilité en chat Qui met des emotes M8 Tout ça Oui Qui est sub à toutes les chaînes M8 Qui est sub à toutes les chaînes Qui RT et like et follow Il a dit qu'il m'a pris aléatoirement Mais il ment J'ai dû payer 200 subs quand même Mais si vous payez 200 subs Vous aurez peut-être une chance aussi N'hésitez pas Vous avez beaucoup plus de chance Oh bordel Qui a dit Kinstar il est top pour bien Ah Kin il a arrêté fortement Il a dit les mecs Ils l'avons fait la même blague Je crois que ouais Il a dit exactement la même chose La semaine dernière Ah ouais ? Ouais Je sais pas On dit souvent les mêmes choses en vrai Ouais bah après Il y a les mêmes questions les gars aussi Ah c'est vrai Faut se renouveler les mecs Allez on va faire la titra du fort de poche Peut-être qu'il va aller refarm C'est vraiment sa mission Pendant que Snezi lui Il s'occupe de mettre la storm On a mis full pierre le collègue Ah attention On a dit qu'il est un peu calire Bon pour moi ça tempo On est toujours bien placé bord de zone Comme je l'ai dit C'est pas la priorité à chaque fois De se placer très rapidement au milieu On préfère aller sur le bord Pour voir le plus de joueurs possibles Et les ult Ce qu'on appelle ult C'est les empêcher de s'approcher de nous Pour leur mettre des dégâts Et pour garder aussi cette position Très très importante Et cette fois-ci On n'a pas de pouvoir de l'eau On a double DMR On va voir comment ça va se passer Est-ce que Poda va un peu plus toucher avec Ou moins Who knows Ouais champagne en plus On va quand même sécuriser les deux gros spots On sait jamais si on prend une balle de snipe dans le corps Ou un petit peu de dégâts du côté du snace Il aura de quoi se re-shield gratuitement Bon Nikoff Oui Pendant que c'est chill là Continue tout Doom ça tient combien de temps contre Katia ? Non mais en fait moi vraiment Je vois pas un monde Où Kalina les perd Premier degré Non mais vraiment Moi non plus frère Très sérieusement J'ai vu travailler de l'EGP frère Alors là je vois pas Non mais hier Je sais pas Je suis désolé Je connais pas trop la box Mais le mec qui parlait Dans le live de Billy Et qui un petit peu Enfin qui encadre le truc Je crois que c'est un champion olympique Ou je sais plus Enfin une légende de la box Je sais plus son nom Désolé Mais du coup lui Il les a un petit peu regardés Et tout Et il a dit Kalina elle tape Elle tape Tu vois Il le disait en rigolant En mode il était limite choqué Tu vois Et c'est vraiment vrai Les gars C'est un bonhomme Vraiment Elle met des patates Parce qu'elle t'éclate déjà de base C'est ça Non mais Je pense vraiment Elle va tellement travers le truc Genre Je jure que j'aimerais pas être son adversaire Moi non plus Non mais même Elle a fait Les éminitions de foot D'Amine et tout Je sais plus C'était Billy qui avait réalisé ça Genre Elle fonçait sur des boucles De 90 kilos Qui avait la balle Elle les taclait Comme si c'était Non non T'inquiète T'inquiète Mais en fait C'était mode Ud Prime Pourquoi tu la mets pas Bien bien dans jeux vidéo Des jeux bien tryhard Je comprends pas Pourquoi elle tryhard pas Les jeux Alors que Si elle tryhard Mais non Toutes les autres activités Du monde J'ai l'impression Que son but C'est juste de détruire De gagner Bah en fait Le problème C'est que je pense C'est qu'elle part trop loin Genre typiquement Sur Valorant Elle a un crosshair de placement Il est stellaire Tu vois genre Elle regarde dans les étoiles Est stellaire J'ai jamais vu Ah mais vraiment J'ai donné cet adjectif Pour le niveau Non mais Elle a une visée Elle est stellaire Je sais pas Elle est orbitale J'en sais rien N'importe quel mot Qui concerne l'espace Mais Ouais non mais c'est trop bien trouvé J'adore Je vais te prendre J'espère y'a pas de copyright Je vais la réutiliser celle-ci Elle est pas mal Parce que j'ai plein de copains Qui sont stellaires Sur Valorant Je pense qu'elle a jamais été de vie Elle est petite rota tranquillement Mais ouais ouais Elle se tape Bon après elle fait Elle fait une préparation physique Normalement acharnée et tout Hier elle a mangé un yaourt Tu vois genre Alex il est stellaire Ah ouais Alex Nice Tiens bien En vrai En vrai Les snazzy et poda Aujourd'hui qui cliquent Y'a vraiment eu Très très peu de balles ratées Pour le moment Soit des balles de pouf Ou des balles d'air On était quand même assez pixel dessus On a besoin On a besoin justement Qu'il soit chaud en aim Aujourd'hui pour mettre la storm Pour voir Regardez le lobby 65 joueurs encore dans la game Très très stack On peut pas se permettre De laisser les joueurs Passer devant nous Sans leur infliger beaucoup de dégâts On aura pas forcément Toujours des opportunités De mettre De mettre des damage On va faire la rota Qu'est-ce qu'on fait On veut sécuriser potentiellement Une faille en dessous Et y'a une faille en face Ça peut être cool D'aller la chercher On va prendre trop de dégâts On va se poser en dessous de la faille Voilà Très bien joué Au moins on assure forcément Notre prochaine rotation On la prendra je pense A la dernière seconde L'histoire de vraiment se placer Dans encore une zone d'après Ça gagne Salut Kélina Bah pour le moment On était pas trop mal parti On a fait une game de merde Et du coup ça nous a un petit peu Foutu au fond Et là Faut vraiment qu'on fasse une bonne game Celle-là Pour relancer la machine Mais on est pas du tout fini Et au contraire Vu les games qu'on fait depuis tout à l'heure Franchement Il suffit qu'on arrive à passer Ce petit moment tricky Du late game Et on peut vraiment aller aligner Beaucoup beaucoup plus de points Salut Kélina C'est vu ta journée Ouais c'est vrai Mais c'est vrai En vrai c'est vrai T'as raison Elle est quand même assez kiftée Parce que tout à l'heure On a fait de la carabine à plomb Et écoute C'est la carabine à plomb Et bah une carabine à plomb Avec une carabine à plomb T'as jamais fait de la carabine à plomb Carabine avec des plombs Tu tires sur une cible Et tu vois qu'il tire le mieux Comme au fait orange Ouais mais sauf que celle-là C'est quelqu'un de sa famille Qui l'avait Genre il y a un viseur Et à tout On dirait que c'est un sniper le truc Mais ça vise très bien Et bah écoute Elle m'a vraiment mis à la morde Elle a tout mis dans le truc Elle était vraiment pas stélair là Pour le coup Je suis stélair Oui t'es stélair Mais c'est stélair C'est genre t'es une étoile un peu Tu vois Brille T'es une étoile qui brille de fou Bonne chance Ouais En plus ça la leg en box maintenant Tu vises les étoiles Dans tout ce que tu fais En gros c'est ça Le message qu'on lui est passé Un petit point sur Steph Gotha Un petit point sur Steph Bah écoute On a la DMR On a un pont bleu Plutôt cool Alors après moi je suis sur la POV De quelqu'un qui est pas du tout stélair Poda Ah ouais Poda n'est vraiment pas stélair Ah il est vraiment pas stélair Il est en guille sous roche maintenant On a plus le droit de faire des compliments En 2024 Comme j'ai dit on va vraiment attendre la dernière seconde Pour prendre la faille Histoire d'essayer de pre-shot un maximum La prochaine rotation Il y a des petits dégâts Si ça peut toucher ici On n'arrivera pas à toucher Les mecs qui vont prendre la faille avant On va la prendre nous aussi pour le moment 454 au dessus J'ai l'impression que ça a touché du coup Un petit peu du côté de Poda Je sais pas si Si je me trompe ou pas Les dégâts de la somme vont augmenter Bon on avance On avance On avance On avance Est-ce qu'on décide de se placer On va se placer au bord Côté des bordures ici Maisy qui a réussi à atterrir Est-ce que Poda est à côté Voilà on est ensemble On est dans la même box Pour moi on est dans cette zone Mais malheureusement Elle était tellement loin Et la faille était tellement bordure Qu'on n'a pas pu profiter de ce bonus De peut-être planer un peu plus longtemps Et d'avoir l'information sur la prochaine zone On va devoir se poser Évidemment La zone Sur nous Ok On prend On prend Très bonne nouvelle La zone qui est sur nous Bon après Il y a énormément de joueurs Qui sont aussi dans cette zone On est dans la bordure La plus stack Vu que c'est de là qu'on vient Pas forcément un avantage De malade Par rapport à tout le reste De la map Mais on prend On va économiser des malades En plus on est à côté Du manoir Donc on peut récupérer Un petit peu quelques builds Une zone sur les joueurs C'est inédit Non en vrai La game d'avant On avait quand même une zone Mais comme je vous l'ai dit En fait t'as des zones C'est bien de les avoir Mais que tu les aies Ou que tu les aies pas C'est pas très grave Mais la zone 50-50 Ou alors la première Moving zone C'est vraiment C'est un peu tricky T'as vraiment envie De les avoir Parce que généralement T'es tranquille quoi Si tu l'as Tu bouges pas Les autres ils sont en galère Tu peux les hold Et du coup t'es dans la position Potentiellement pour récupérer du kill Mettre encore plus de dégâts Récupérer peut-être du refresh même C'est bien ça C'est à ce qu'ils arrivent À trouver des petits timings On met des balles en plus On en a besoin 338 au dessus de la Storm On est pas encore à l'abri Un petit peu l'information Forcément plus dur de viser Du côté de Podant On a pas de viseur C'est quand même assez heureux Du côté c'est nési On a la petite thermique Installée sur cette DMR magnifique Pour le moment on nous régale Et là dedans il est opposé Ça casse les couilles vraiment Ouais Est-ce qu'il y a un petit peu À côté de nous Les joueurs cherchent à mettre De la Storm Ça a peut-être Soline à côté J'espère que ça sera pas sur nous Et la zone Il va falloir bombarder là les mecs On a le champagne Il faut traverser une rivière en plus On va être énormément en retard du coup au final Parce que comme on l'a dit C'était le côté stack de la map Allez les potes Allez les potes Heureusement pour nous On a quelques dash Qu'on avait récupéré juste avant Donc on va pouvoir gagner pas mal de De distance Très rapidement On a déjà fait la moitié du chemin C'est bien ce qu'on fait C'est très très bien ce qu'on fait On profite en plus des constructions Qui sont de côté Est-ce qu'on peut potentiellement Aller récupérer ce top Sur le Sur les rails en face Ça peut être tout Non on prend le blush pour le moment On les rails tous les jours Ah ça fait peur ces tiros Pitié ça fait trop peur Pfff ok Ok allez Si on a la zone là c'est incroyable Parce que là on a une position Très haute naturelle On est très très bien placé Si la 50-50 est sur nous Il y a un monde où c'est une game hauteur Il y a un monde où on va jouer vraiment le high Et on en a besoin dans tous les cas On le sait On doit aller claquer une grosse game Pour espérer remonter Dans ce top 30 Et aller se qualifier dans le pure bracket Du jour 2 Et 56 du côté du Snays Ça touche c'est bien En plus le deuxième joueur Ah les balles qui ne nous toucheront pas 166 au-dessus Allez faut claquer cette sangle On doit aller infliger des damage Ça touche encore du côté de Snays C'est bien Il fait un gros gros taf depuis tout à l'heure Avec ça à la DMR Il y a encore des gens Qui sont vraiment très trop loin pour le moment Allez c'est peut-être des mecs Qui sont très très lour C'est plus dur à toucher On va plus se concentrer Sur les mecs qui sont en face de nous On est passé à 210 Il m'a muté tout le chat Avec ses grands spats On zone 50-50 Encore très loin C'est dommage Franchement là on avait vraiment Un setup de fou Si jamais elle venait sur nous On était très très haut On était bien installés Et bon pour le moment La réussite qui n'est pas de notre côté Ça arrive C'est Fortnite C'est un jeu où il y a beaucoup d'aléatoires Pour le moment c'est pas de notre côté Mais peut-être que plus tard Ce sera Ce sera l'inverse Il faut prendre avec Il faut surtout pas titter Nous forcément On va être On va être un peu saoulés On va se dire zéro chance Mais dites-vous que les joueurs Faut vraiment pas que ça les impact Ils ont encore de quoi Faire une énorme game On a réussi à sécuriser le métal Certes pour le moment Le bois et la pierre Qui ont un petit peu subi On doit avancer à chaque fois Donc logiquement J'ai envie de vous dire On est obligé de consommer du build Et là maintenant Faut toujours mettre de la Storm On va s'arrêter un petit peu Midrota Comme vous pouvez le voir Essayer de toucher des joueurs On va pas faire notre rotation Tout de suite Tout de suite C'est bien Stensic a l'air d'avoir mis Beaucoup de dégâts On est repassé à 300 au-dessus Et là faut aller Continuer cette rota Allez frère C'est le moment tricky On sait toujours On va passer au-dessus C'est un bon layer C'est un très bon layer Là où se met c'est nési On va mettre un escalier De protection au cas où Est-ce qu'on peut potentiellement Aller jouer le mec Qui est au-dessus de nous Ça peut être fou Ça peut être vraiment fou Le champat qui a été mis Ouais il a mis un Il a mis un escalier Heureusement pour lui d'ailleurs Mais après on peut toujours Faire la diagonale Il le sache Je pense que selon Où est la zone On va tenter Ouais C'est sûr en plus Est-ce qu'on joue On joue pas On préfère jouer safe Ça c'est relié Dans tous les cas Les mecs du hype Ils sont quand même bien C'est tough On va pas prendre ce risque Pour une fois la moving zone Qui est un petit peu De notre côté aussi Mais on a besoin De ce refresh Allez mec On a pas de PM non plus Pour les pré-édits Ça peut potentiellement Être compliqué Si on veut accélérer Un petit peu sur un joueur En fin de zone Mais on y croit les mecs Elle est importante la game Attention à ne pas se faire bloquer Ici l'escalique Il va être mis en prévention On continue d'avancer Pour le moment Zéro dégâts du côté De nos deux joueurs On est à l'avant de cette zone Pour le moment dans un layer Qui est assez correct On peut ult Non on va pas ult ici C'est une PM Ça donne envie d'aller la chercher Je pense qu'on a vraiment envie D'aller la chercher On spam C'est vraiment très important Attention ça peut être tricky On va réussir à revenir dans la box Sans prendre de dégâts C'est parfait Allez les mecs Et on va faire une rotation On se fait pas bloquer pour le moment Forcément les constructions Qui vont commencer à devenir low On a 250 de build Uniquement sur Snezis Ça reste du métal Donc c'est la bonne nouvelle Et là pareil 200 de métal ici Du côté de Potassé On a un petit peu drop La predict qui va être mise On peut récupérer le kill Forcément le joueur Qui va vite bouger Et ça revient La storm sort Ça va plus être un problème Il y a les 26 joueurs Encore en vie Donc elle se dédactive Et on avance La rota parfaite La rota parfaite On a mis une predict Directement Et c'est bien Ça craque On va suivre directement Sur le joueur à droite Ça n'a pas passé On n'arrive pas à focus Les mecs devant nous Allez ça meurt Ça meurt Ça meurt Il faut juste tenir Aller chercher ce refresh Maintenant Ça commence à être très très intéressant La hauteur Qui n'est pas non plus si stack Les mecs sont un peu en galère Est-ce qu'il n'y a pas Une opportunité d'aller chercher ce high On sait On a besoin de faire une énorme game Le top 1 pourrait être incroyable Qu'est-ce qu'on décide On reste quand même Dans des layers assez hauts On se pose ici La prochaine zone Qui va continuer ce côté là Donc on a bien pre-shot C'est parfait pour nous Seulement 42 builds Du côté de poda 50 même On en a que 30 Du côté de snazzy Il faut se refresh On a besoin de se refresh On est dans le moment tricky Où il faut chercher justement Les matériaux et les kills Pour aller chercher une game incroyable Et pas juste une game régule On va aller se cacher dans la pierre On va peut-être se faire au link Il y a un mec dans la box Le mec il va sortir Le mec il va sortir On est encore stack C'est la bonne nouvelle On est tous les deux au même endroit Malgré que c'est crack Là-dessus on est très très beau Du côté des deux joueurs On peut rentrer dans cette box On n'arrivera pas à récupérer le kill Ah si il l'a eu Ok on a eu un kill Bon bien Bon bien on n'a pas le map On a essayé de survivre dans tous les sens Poda qui doit faire le tap On est tout seul Allez mon poda Mets toi ton kit T'en peux un maximum Il a toi à gratter Allez les mecs au-dessus de nous Non Top 7 De toute façon il sait Il devait le faire Juste gratter les kits là Maintenant on n'aurait pas gratter assez Il fallait qu'il tente d'avancer Et de mettre les kits ensuite On aurait été extrêmement bien Ça reste quand même un top 7 On fait une game pas trop dégueulasse Mais là il faut qu'on arrive Dans les games qui nous restent A claquer cette fameuse game top Il faut qu'on arrive à sortir une putain de game Pour le moment 55ème On le voit sur la PEB de joueur Ils sont en train de regarder directement Où est-ce qu'ils sont On doit aller chercher plus On doit aller chercher plus Dans ces late games Le problème c'est qu'on a du mal A choper ce refresh bien Qui nous met à deux Correctement à ce timing là Mais en même temps En fait c'est des timings Si jamais on a des zones Un peu plus clémentes A un moment donné On économise beaucoup plus de construction Et derrière C'est toi qui va te faire all-in Par des joueurs Ou c'est toi qui va récupérer Des refreshs un petit peu Un petit peu free Autour de toi Là où nous du coup On a bien vu Snezit qui sautait dans tous les sens Il n'y a plus de huile Poda c'était la galère Il a réussi à trouver des kills De son côté Mais s'il survit Snezit ne serait-ce qu'une seconde Ils peuvent tanker les quittes à deux Remettre du champagne Faire un tarp anti-ensemble Potentiellement Elle arrive dans le dos des joueurs Et les olyns Mais bon Ça reste très dur Pour le moment Il me manque cette petite étincelle De OLED game Qui fait qu'on arrive à aller gratter Encore plus de points C'est pas une game de merde Pour le moment C'est notre meilleur game Mais il faut aller chercher plus On l'a dit C'est un top 30 Europe Qu'on doit aller chercher On en est encore J'allais dire loin Mais c'est pas non plus si loin que ça Mais on est pas On est pas dedans encore Ok si jamais je mets ça Qu'est-ce que ça dit Le classement 55 on est qual pour demain Dans tous les cas les mecs Peu importe On jouera demain Y'a pas d'élimination aujourd'hui Mais par contre Si demain On finit par exemple Top 56 Ça sera la fin pour nous Des FNCS Après là on a 140 points Pour le moment le top 30 Il est à Ouais il est à 167 On a un petit peu de retard Mais Je voulais dire Une énorme game on remonte Une énorme game on remonte Vraiment Vraiment très haut On est français Ça se passe bien Pour X-Swiss Top 3 Top 6 Top 5 Ça se passe très très bien Et là ouais Il faut Faut claquer la game Faut claquer la game Qu'on attend tous Depuis tout à l'heure Pas les kits à la fin Ah il aurait pu jouer les kits Il aurait pu jouer les kits Sauf que le truc c'est que Là on sait qu'on doit aller chercher Une grosse game On doit aller chercher une game Exceptionnelle Pour remonter du coup Dans ce top 30 Là il reste qu'une heure de tournoi A peu près Donc il avait soit l'opportunité De gratter encore quelques points Mais du coup il allait forcément Être en galère ensuite Ou alors Il avançait Il gridait un peu plus Et derrière Bah il avait Il avait tous ses kits Tout son champagne Il avait encore des mats Du coup il pouvait se remettre bien Et jouer la game En clutch quoi Tout simplement Et pas juste La temporiser Et gratter du Du Buntos En vrai les deux Aurait pu être joués Je vous avoue que là C'est un petit peu C'est player decision Les mecs Les deux sont viables C'est en fonction de ce que Poda pense Dans l'instant T Est-ce qu'il Il sent capable de survivre Si là il prend pas la balle A la fin sur la Rota Ecoutez S'il prend pas un focus derrière Après il y a toujours des sites Tout ça mais Il a beaucoup de heal Il peut se régénérer Sans tant qu'il y a la zone Il peut se mettre bien Mais il a tenté Il a tenté le risque Il a tenté le risque High risk High reward Comme on dit Et malheureusement Bah cette fois-ci C'était pas le reward pour nous On fait quand même top 7 Mais bon En fait ce qui est dommage C'est qu'on Dans la saison On a très souvent joué la hauteur Et pour avoir la hauteur Faut avoir beaucoup de mats On est capable d'économiser Beaucoup de construction Mais il faut quand même Avoir certaines zones Qui sont cool La zone 50-50 A chaque fois Qui nous fait dépenser Beaucoup de build On a d'autres zones avant Qui nous font craquer pas mal aussi Même si je trouve Qu'on s'en est bien sorti Mais si à un moment donné On a un petit peu plus de réussite Ou alors qu'on chope un refresh Avant ce late game Pour jouer la hauteur Si derrière T'as 500-600 de mats encore Bah frère tu vois A un moment donné La hauteur elle était Pourrie Genre les mecs Ils étaient à moitié C'est à dire AFK Mais c'est pas C'est pas ça le Pas ça le mot quoi Mais c'est pas non plus Si bien que ça On aurait pu On aurait pu tenter Avec un plus de mat Comme on dit Avec des scions On refait le monde Bon allez C'est pas fini On a quand même grappillé Des puntos La bonne nouvelle C'est quand même On est assez régulier Dans nos games Il y a juste eu une petite erreur Sur l'oling Qu'on a pris Sur la troisième game Mais en règle générale Dès qu'on sort du spawn On va loin Mais il faut aller Encore plus loin Je vois un peu plus Les kills Les autres ont pas mal De kills Ouais mais après Toujours Si jamais t'as la zone Qui est sur toi Ou c'est toi Qui hold les joueurs Pour prendre des kills C'est beaucoup plus simple Généralement les kills Qu'on prend c'est Dans des timings Où on est en train De hold les joueurs Poda il met des balles de DMR Snisse des balles de snipe Carrément le pouvoir de l'eau Quand t'as pas les autres C'est un peu plus compliqué Bon on est contesté Mais on a l'air D'avoir des bien meilleurs droits Pour le moment Ca va passer par la fenêtre Du côté du joueur adverse On a pas eu d'arme Instantanément du côté de snipe On a montré peu de réussite Est-ce que Poda de son côté Ça s'en sort un petit peu mieux On va devoir avancer Snisse qui a déjà pris des dégâts Faut essayer de s'en sortir C'est compliqué pour le moment Puis on a la banane ici Mais est-ce qu'on tempo Ça joue vite du coup L'adversaire ça joue très très vite On essaie de récupérer la walker C'est bien ça caractère premier joueur On a récupéré le premier kill Du côté de snipe Il faut temporiser Poda qui a quand même pas mal de shield On a seulement une AK Est-ce qu'on peut tenter d'allin Le joueur à deux Qui a un pont Ça met 30 blancs Allez 60 blancs Il a un HP Allez Magnifique Magnifique On récupère ce contexte Il faut très vite celui-là Parce qu'il y a peut-être D'autres joueurs qui spawnent en face On le sait Dans les maisons du nord Faut qu'on fasse attention à ça On se mette les mini Le kit Peut-être prendre l'information aussi Ça pourrait être cool Dès qu'on peut Mais là c'est bien On prend 4 points par kill N'oubliez pas Donc là on est déjà à 8 points Sur cette game Plus les dégâts de storm Qui ont été mis C'est propre ça C'est propre Ça remet en confiance aussi Pour les fights Hélas Nizy qui a bien joué On avait Regardez C'est ce que je vous ai dit T'as beau avoir le pixel drop Si t'as pas des armes Instantanément sur toi Bah ça peut très vite Surtourner un petit peu Contre toi Nizy qui arrive en premier Et qu'il n'y a aucune arme Sur les Les 10 premières secondes Enfin les premières secondes J'abuse peut-être un peu Mais les 5 premières secondes C'est un peu C'est un peu chaotique Et ça aurait pu être terrible Et en plus il récupère Qu'un pistolet derrière Il a fait le taf les mecs Il a réussi à A prendre le high Surprendre un adversaire C'est bon là Il nous donne la storm comme ça Ouais ouais Ah c'est surtout les 8 points Un mec il a dit tout à l'heure Dans le chat On a besoin de kill C'est vrai On a besoin de points en plus Si on peut gratter à chaque fois Des 8 puntos Des choses comme ça Les 8 puntos Du coup on est à 148 148 déjà On passe top 46 On est passé top 50 On a gagné 10 places Juste avec ses kills Dites vous l'un 4 points de kill Ouais c'est 4 points Je sais pas combien c'est Dans la finale de l'hupper Je sais pas si c'est 4 aussi Je vais vérifier en speed Comment je peux voir ça Final hupper Ah c'est aussi 4 points kill Je vais jouer agressif en early Au pire tu murves vite Tu retagues Et au mieux tu grattes des points De la storm En early game Ouais C'est pour ça que A chaque fois Dès qu'on est au spawn On fight Les mecs qui spawnent sur nous On n'hésite pas On va les combattre Même les mecs qui spawnent en face On essaie un petit peu D'aller chercher De prendre l'information Bon la bonne nouvelle Là c'est qu'on vient d'avoir un snipe J'en ai dit sous snipe On sait que ça peut gratter du kill Pour le moment Il n'y a pas eu la tête au snipe Qui est parti Mais il en a mis beaucoup Beaucoup dans le corps Mais si on arrive à choper Un peu plus de balles N'oubliez pas C'est vraiment Overbroken Je pense que c'est le truc Le plus fort actuellement De la méta Avec le médaillon Ça nous fait récupérer le high Ça peut récupérer des refresh Des kills Il y a de la storm C'est juste Turbo broken En plus on a On a bien un viseur Sur ce snipe Le mauvais truc Pour le moment C'est qu'on a pas de champagne Après il reste encore On spawn On est loin d'avoir tout looter On spawn au petit C'est ouf Après ça Absolument Tous les joueurs On va dire top europe Le font les gars Tout ce que tu peux au petit A ce niveau là Tu fais Soit tes routes au spawn Pour que tu récupères tes coffres Le plus rapidement possible Que tu fasses pas des allers-retours Où tu vas looter un coffre ici Repartir Tout est chronométré Tout est fait De manière à ce que ce soit Le plus rapide possible Qu'on puisse ensuite Être trop actif Et aller bouger Soit pour aller récupérer une zone Ou alors pour aller mettre de la storm Pour aller trapper des joueurs C'est pour ça que vous les voyez souvent Ce split aussi au spawn Absolument tout le monde fait ça On est obligé Tu veux vite loot Tu peux pas rester à deux ensemble Parce que bah Tu vas diviser ton temps de loot par deux Ça joue pas les ailes Pas vraiment Non en vrai ça les joue pas En fait c'est trop dur d'utiliser les ailes À un moment donné les mecs les utilisaient Pour se boost un petit peu Ils utilisaient l'aile L'aile sur un escalier Pour se booster de quelques mètres Et du coup Quand c'est de l'animation Qui te fait envoler Et bon On a très vite vu que le champagne Était bien bien meilleur Pour autant De plus en plus dure façon Et on est loin de l'époque Où Gotaga Ninja Faisait des dingueries Ah ça a changé de ouf Même à mon époque les gars Le niveau aujourd'hui Comparé à ce qu'on faisait à l'époque C'est En termes stratégiques Ça a évolué Mais c'est moins flagrant On va dire On était déjà quand même Assez poussé stratégiquement à l'époque Mais vraiment En termes de mécanique Et d'individualité Et d'aim Tout ça Vraiment vraiment step up On a pas l'air d'aller Nico Bon moi ça va très bien Ça va très bien Ça irait mieux Si ça se passait encore mieux Et qu'on serait dans ce top 30 actuellement Là on est aux portes du top 30 Il faut une énorme game Enfin une énorme game Une grosse game Pour nous sortir un petit peu la tête de l'eau Et ensuite il faudra être aigu Et on a besoin d'aller chercher cette grosse game Pour rattraper les pointos des autres Mais sinon non Écoute ça va Ça va ça va Ça fait un petit barbecue aujourd'hui Si vous voulez tout savoir Donc comment ne pas Comment ne pas être heureux Le nombre de balles Le nombre de balles On est vraiment gourmand Ouais mais les balles de snap C'est un peu un problème Seulement 9 Ça va réanimer en face Allez si ça peut être des points en plus Ça en prend On a l'air de s'y diriger On se coûte un peu Forcément il y a un des deux joueurs Qui n'a pas d'armes pour le moment On prend l'info Mais on les voit pas On se coûte un petit peu Le bac est pas très loin derrière On sait pas où ils sont partis On se coûte A tout moment ils sont partis Sur l'île en face Ils sont bien là Est-ce qu'on est vus ? On a pas l'air d'être vus Magnifique Allez il est tout seul Ça c'est un no-link pur On réfléchit même pas On lui rentre dedans C'est du puntos On en a besoin Et pour le moment Ça temporise pas trop mal Du côté de l'adversaire Il y a son duo qui est arrivé Ça a bien joué Du côté de l'adversaire Ça a vraiment bien joué Mais c'est pas fini On a mis de la Storm Est-ce qu'on a envie de prolonger un petit peu ce fight ? De voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre On a récupéré les dits C'est bien Attention ça se naïpe aussi de l'autre côté Vu qu'on tire Il y a potentiellement d'autres joueurs Qui vont se ramener dans l'histoire C'est ça qu'il faut pas trop s'éterniser On recule du côté de ce niaise On gratte de la Storm C'est dommage que ce soit pas une tête On aurait peut-être pu être un petit peu plus patient Attention à pas être naïf aussi On s'est fait trap Enfin on attrape des mecs juste au-dessus Faut pas que ça nous arrive à nous aussi On a vu que ça avait tiré au snipe pas très loin Stop le fight Ouais là faut clairement stop La zone qui avance Plus les mecs se sont remis bien Donc ça reste du 2v2 pur En termes de Storm Nous on oublie pas On a mis les deux points Enfin les deux kills au début On est assez bien On n'a pas besoin de vraiment commit sur un all-in tout de suite Et en plus de ça On a l'information qu'il y a des mecs pas trop loin Donc on préfère aller Pourquoi pas claim ce bunker Ça peut être cool On temporise tranquillement autour On va nous redonner un petit peu de stuff Pourquoi pas plus de balles de snipe aussi du côté de Snaise 57 en vie seulement Ouais Ah comme je l'ai dit tout à l'heure les gars Y'a que le top 30 qui vous qualifie à l'upper bracket Donc tout le reste Les mecs qui sont pas encore dans le top 30 Qui sont vraiment très loin Je vous parle du top 150 Du top 200 Ces mecs là N'ont rien à perdre en réalité Donc ils vont tout donner pour remonter Et ils tentent de lâcher Je sais pas Pourquoi pas une game top 1 20 kills 30 kills à la limite Donc faut Faut pour nous pour le moment Faut juste aller claquer une grosse game On a pas besoin de la game miraculeuse non plus Si elle tombe Je suis le plus heureux du monde Mais on est pas non plus dans les tréfonds du classement Et PM bleu On en a déjà une dans tous les cas On va look tout ça Récupérer de l'or Maintenant qu'est-ce qu'on fait On décide d'améliorer quoi Le sniper il a déjà les bonnes augmentes J'ai l'impression je pense qu'on va plutôt améliorer la PM En priorité voilà Mettre le chargeur qui recharge plus rapidement C'est un peu plus fort Pourquoi pas le truc il réduit le recul On a encore des golds Mais le reste on s'en fout un petit peu On a pas réellement intérêt à améliorer le pompe Ça change pas grand chose Pareil pour le snipe En règle générale J'ai l'impression qu'il a déjà des bons Les bons augmentent C'est possible 20 kills dans les lobbies lower Tout est possible Tout est possible mais On va quand même améliorer les pompes Au cas où voilà C'est toujours ça de pris Pas vraiment ce qui fait une grande différence Mais on le prend toujours Mais oui c'est bien C'est forcément possible de faire des énormes kills dans le lower Même en hopper Mais c'est beaucoup plus dur que dans des cash cups Ou des cups performance open Où là t'as des joueurs de tout niveau On parle quand même actuellement du top 200 Europe Des mecs très forts Tu peux pas les tuer comme tu veux Chaque mec est capable de te tuer en fight Y'a des mecs bien plus forts que d'autres Top fighters en Europe Nous on est des très bons fighters Mais on est pas les meilleurs C'est pas l'endroit où on excelle complètement On est bien plus fort dans la régularité Et dans le placement On joue sur nos points forts pour le moment Mais bien sûr tu vois là On a tenté quelque chose On a voulu prendre un fight 1000 balles de snipe On a tenté Malheureusement le joueur qui a bien joué Il a réussi à survivre Et derrière ça se retrouve en 2v2 Intelligence de jeu La zone qui arrive On prend des balles de snipe en plus dans le dos On décide de bouger On a gratté ce qu'on avait à gratter On s'en va Ils sont en bon camp Uniquement Koda qui est au loco Parce qu'il a des petits problèmes de PC ces derniers temps Normalement Notre ami Snake Il va aller passer chez lui Pour lui fixer son PC En début de semaine prochaine Et là du coup On voulait pas prendre de risque Pour les FNCS On l'a ramené directement au loco Il est sous gros PC Sous grosse connexion Tout va bien On a du stuff qui stuff là les mecs On a vraiment de quoi aller chercher une grosse game Faut pas la planter C'est normal Sous fibre pro Je sais pas si c'est une fibre pro au loco Je pense que oui C'est là Coco Ah Le français monstre qui a J'étais mute Je suis passé en mode juveur Mais oui Si jamais C'est une fibre pro au loco Ok ok Voilà Si jamais t'as besoin de moi Tu me poques Ouais ouais Je suis sur le loco Si tu voulais savoir Le nombre de mètres carrés qu'on a aussi Hésitez pas Alors ça Faut pas que quelqu'un d'autre Est-ce que cette personne a des cheveux ? Oula Attends c'est un sujet compliqué Ah ouais T'en as pas beaucoup Brox il en a pas beaucoup d'où actuellement non plus Lucas Bah Lucas 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 Il est là Lucas Mais ouais Et en plus Je fais partie de ces genres de personnes Où pourtant je vois bien les logos Les logos Les logos Je connais bien les pièces Mais je serais incapable de te dire une estimation du nombre de Tu vois Au jugé comme ça Je peux pas te dire le nombre de mètres carrés Bah c'est trop grand C'est toujours problème Ouais Je sais pas si on est sur du 3000 3000 kilomètres carrés Ou Ah kilomètres 3000 kilomètres On est sur la surface de Paris actuellement Tout Paris nous appartient T'entends le mail Non mais en vrai Je sais pas Mais c'est grand Ah c'est vrai que c'est pas mal Mais après c'est l'autre là Et c'est pas fini Qui arrive Ah très mal Ça m'a fait plaisir l'autre jour ça d'ailleurs Ah la petite La petite promenade dans l'univers C'était Ouais c'était sympa C'était vraiment cool Les rep Ils ont la région Île de France En tant que locaux Ah ils deviennent te mettre le mec Bon pour le moment Cette game Elle est assez silencieuse On est sur 49 joueurs Encore en vie Tout le monde se regarde Un petit peu dans Le blanc des yeux Ça se cache À peu près de 250 mètres carrés La G-Corp De ce que je pense D'après ce que j'ai vu Dès le dernier vlog C'est là le chat Ah ouais Elle me ramène en jouet Merci Merci beaucoup La G-Corp c'est plus bon C'est ma tempo On parle de là où je joue Poda Ouais Là il joue pas à la G-Corp Non Ah ok Ah oui Ah oui Il est pas à la G-Corp les gars Arrête C'est vrai que t'as tellement de locaux On sait plus de quoi en parle Les mecs Précisé quoi Ah ouais Précisé en fait Est-ce que c'est Paris Est-ce que c'est ailleurs Est-ce que c'est Bon C'est une ville quoi Ils en ont à côté de nous En plus on est en bordure On décide d'avancer quand même Un petit peu Mais forcément regarder Une sorte de fort de poche Partout Qui sort du sol C'est pas intéressant De casser le pad Pas vraiment En fait si tu casses le pad Les gens vont juste Rota à pied Ils pourront buil Alors que s'ils sont dans les airs A tout moment Ils décident de se poser Dans le bush où on était Ou à côté Et tu peux peut-être Les toucher un peu plus facilement On reste sur un setup DMR Donc Pas très grave De casser le pad Bon on va aller se foutre Sur la faille Comme tout à l'heure Très très bon positionnement On s'assure une rota Gratuite Juste après Enfin gratuite J'ai déjà eu des dingueries Des balles de snip dans les airs Des mecs qui meurent En grand laser Tout ça Mais A choisir entre une rota Avec une faille Et une rota à pied Dans la faille tous les jours Ça fait qu'on a dévié du build Potentiellement de la vie Très souvent Tu t'en sors quand même Assez bien Et là on est pas qual S'il faut 300 points Pour le moment On est pas qual Mais c'est pour ça que je dis Là faut qu'on claque un top 1 Là si on claque un top 1 Un top 1 6 kills On fait beaucoup beaucoup de points Et derrière Il nous reste 2 games Et si on fait genre 2 bons let games Normalement c'est censé passer Mais faut qu'on tape Le top 1 Il nous faut une game Une grosse game On a eu tout à l'heure L'erreur de faire un let game Qui s'est pas très bien passé Et on a pas marqué de points dessus En plus de nos let games Qui n'étaient pas non plus Si fous que ça A chaque fois On allait vraiment loin Mais pas assez loin Ça finit à quelle heure ? Ça finit à 22h Je préfère la pierre qu'en face Comme tu peux le voir frérot On est pas tout seul Il y a du monde absolument De partout Est-ce que t'as envie De traverser une rivière A contre-courant Pour aller récupérer 52 pierres Ou aller 100 pierres Si jamais c'est poda Ou même 150 Si on split les mats Pas réellement Franchement on est bien Dans cette box les mecs Je sais pas ce que vous en pensez Mais on est quand même Plutôt bien ici Imagine une game à 75 points C'est pas mal C'est pas mal Même en vrai On peut aller chercher plus Là déjà on a 2 kills Faut juste En vrai Faut juste qu'on arrive à Claim cette hauteur Qu'on se fasse pas trop emmerdé Et on va vraiment avoir Des opportunités De slay beaucoup plus la game Après faudra jouer agressif La hauteur Elle va pas être gratuite Ni les kills On le sait On a le niveau On a le niveau Et puis surtout On a stuff On a pas touché nos balles On est très très bien Champagne On a les esplash On a les 3 grosses 6 grosses même On a 6 mini Elle va récupérer la faille Alors attention Oh Ok Le courant qui aurait pu Nous faire très peur Ok où est-ce qu'on décide D'atterrir Est-ce qu'on temporise encore 10 secondes Pour savoir exactement Où se poser pour la prochaine C'est peut-être un peu greedy 8 secondes 7 6 On est obligé De se poser du côté On a pas envie De jouer avec le feu On va plutôt se poser au milieu Une seconde Est-ce qu'on a la zone S'il vous plaît Ok elle est pas très très loin Elle est pas très très loin Est-ce qu'on décide De bouger tout de suite Ça pourrait être un bon call Je pense Pas mal de gens Sont encore en train de retard Elle est assez loin Donc normalement Ça devrait le faire Je touche du bois Toujours Et ça passe ici On récupère quand même Le top Le top De cette hauteur On va se poser Récupérer du coup la pierre Par la même occasion Et là maintenant Faut aligner des dégâts On a vu que la Sam Surge Grâce au mec Du début Grand merci à eux Les joueurs Qui nous ont contesté au spawn Elle a pu être mise Assez early Mais on va devoir mettre plus C'est possible de recruter en Afrique Bah Y'a pas de serveur Afrique En plus au Moyen-Orient Mais oui si demain Les gars si demain Y'a un joueur africain Qui est vraiment très très fort Et qui nous intéresse Y'a vraiment zéro souci Par rapport à ça Les gars Mais c'est vrai que Bah plus qu'il n'y a pas De serveur chez eux Et bon Je pense que ça coûterait Trop cher L'Afrique c'est quand même Très très grand Et je sais pas S'il y a Autant de joueurs que ça Par rapport à l'Europe Et etc On arrive pas à mettre de dégâts Mais peut-être qu'un jour Ça va y avoir Ça faut en parler à Fortnite Les mecs C'est pas moi qui décide Où vont les serveurs Allez Une 50-50 On demande que ça S'il vous plaît Une seule Allez mon grand S'il te plaît Un sketch Quelques dégâts Bon allez Faut gérer la rota Les mecs Là mentalement Ça va commencer A être dur dans leur tête Je pense Game sur game C'est toujours Très très loin On a les ressources En vrai On a économisé Beaucoup beaucoup de matchs Depuis tout à l'heure Surtout on a ce champagne Et on est quand même Pas mal avancé On va s'attendre De remettre un petit peu De champagne Voilà Snaizy qui va faire Une box de protection On y est quasiment Allez On attend un petit peu Si on peut mettre Des dégâts de sorm Ça peut être cool aussi On n'oublie pas On a le sniper encore Du côté de Snaiz Une balle Ça peut aller très vite Dommage Ça va pas toucher Ça crate quand même On est maintenant passé À 260 On oublie la rota Messieurs On n'est pas encore dedans Aïe 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 On se vient de se faire crack Allez boxe toi Juste chill Boxe toi On est ensemble On a dû dépenser Quand même pas mal de builds Mais bon Ça fait partie du jeu Ça va toujours Le même scénario En vrai On a les zones En early game On doit un peu se déplacer 50-50 à l'opposé Et moving zone Côté sur nous C'est toujours les mêmes games Allez là On veut une game exceptionnelle En vrai on a beaucoup plus de maps Pour l'instant Que les autres games Potentiellement Aïe refresh ici Ça pourrait être incroyable Parce que le mec va descendre Pour moi il veut pas descendre Le stuff qui Oui Allez Non le mec qui est passé Mais bon Il y a quand même le stuff A pouvoir récupérer potentiellement Il faut juste réussir à claim On n'aurait pas Nous On n'y aura pas à noter Ce build ici Ça prend de la pression À côté Je pense qu'on a un peu plus Il faut qu'il soit la rota À part s'il y a encore Quelques trucs à looter Mais ça va être chaud Allez Il faut qu'il y ait pas nous En plus au dessus Allez les mecs On doit sortir cette game Et on avance pas mal Il nous reste encore Un petit peu de bois Un petit peu de métal La pierre qui est déjà à sec Du côté de Snaze Pour Poda On est bien en vrai En termes de match On est vraiment bien Du côté de Poda Ça apporte pas mal de dégâts Heureusement pour nous aussi On a beaucoup de shield Maintenant c'est la storm surge Il reste 4 joueurs Encore qui subissent cette storm Ah c'est bien Ça met des petits dégâts On est encore 14 en dessous C'est juste une petite balle Qu'il nous faut maintenant Pour que ça passe au dessus On passe au dessus 2 joueurs seulement Qui doivent mourir Normalement ça devrait plus être un problème Maintenant c'est les kills Maintenant c'est les kills Récupérer un refresh Et aller chercher un putain de top 1 Les mecs C'est tout ce qu'on vous demande Besoin de l'opposé C'est pas grave On va aller clamer le low ground directement Low ground qui peut être très très fort Pour aller récupérer du kill Très très dangereux aussi Parce que forcément Tous les mecs ils vont all in Parce qu'ils ont coup de mat Ils vont forcément descendre Ils peuvent pas monter sans build Logique Il faut être très attentif Les prédits Tout ça Je ne sais pas qu'il va être mis Allez c'est 7 games les mecs C'est pas une autre C'est 7 games On n'a pas le choix Et ça avance Attention pas trop de se bloquer Dans les moments tricky En train de piocher du côté de l'adversaire Le timing aurait pu être terrible Le timing aurait pu vraiment être terrible Alors regarde On peut pas faire quelque chose Non Pour le moment on est encore dans cette zone 7 secondes Il y a toujours 22 joueurs Encore dans cette game On a beaucoup de maths encore Du côté de Podassa Et ce n'est si ça commence A être un petit peu short Où est-ce qu'elle repart Ok elle continue planer une ouest Oui Parfait Voilà qui retrouve le refresh Si il avait des maths Oh vas-y il est à poil C'est quoi ça Pas grave on a de la splash On peut tanker Le joueur qui était complètement à poil C'est bon On prend quand même 150 de maths On prend le kill On est maintenant à 3 On a toujours l'avance sur cette zone On est low ground Allez il y a tout On a tout là 16 remain Ça descend Ok c'est des mecs qui ont plus de maths Allez Un gros 165 Est-ce qu'on peut récupérer le kill Ça passera pas malheureusement On continue Il ne nous reste plus que du bois Les hardmats qui sont déjà épuisés Il y a forcément des mecs qui partent là On peut essayer de faire drop l'adversaire Des mecs tout seuls Qui ont plus de construction C'est des kills On n'oublie pas ces 4 points La zone qui repart de notre côté C'est excellent Allez faut se pas Faut mettre la pression Faut aussi faire gaffe A tous les mecs qui vont nous au line On est seulement dans du bois pour le moment La double edit qui va être faite du côté des adversaires On va retourner dans nos extends Qui sont full metal Et ça c'est la bonne nouvelle Ça continue 14 remain Allez les mecs C'est en train d'essayer de nous au line La grosse balle du côté de snazzy Parfait ça récupère un premier kill Est-ce qu'on peut récupérer le deuxième Non on va valider pour maintenant le body Récupérer ses maths Ça continue l'extend Il avait pas mal de bois Un peu de pierre Un peu de metal forcément Avec le refresh du kill On continue Il ne reste que 7 joueurs dans cette game Allez les mecs On n'a pas de heal blanc pour jouer le heal Allez frère ça claim bien tout Ça va forcément nous au line à un moment donné Ça on reload le pont On fait attention à tout ça Après chute peut-être Les constructions sur le côté gauche Voilà ça va mettre des murs C'est en train de se line à côté Parfait ça craque Ça récupère un kill en plus Allez 5 remain Les points qui tombent Les points qui tombent 2-1 Allez On n'a pas de heal On est obligé d'aller le jouer On n'a pas de heal les mecs Faut pas le laisser jouer la zone Allez on est très très low du côté des joueurs On est très très low Faut pas se planter On essaie de gratter un maximum de temps Poda qui va s'incliner Est-ce qu'il a du heal off Est-ce qu'il a du heal Ouais Ça va être un top 2 Malheureusement le joueur adverse Même tout seul Qui avait des splashes Ou potentiellement N'importe quelle heal Des poissons Des kits Je sais pas mais On n'a pas réussi à aller les chercher Ça reste quand même un top 2 Avec beaucoup de kills On passe maintenant à 216 points Il est 21h24 Les mecs On a le temps de jouer encore 2 games C'est la game qu'il nous fallait C'est dommage qu'on perde les 9 points du top 1 Avec potentiellement les 4 points aussi du kill On serait à 229 points On serait vraiment beaucoup plus heureux Au niveau du classement Je vais regarder un petit peu où ça nous mène Mais on a le temps de lancer 2 games Et ça c'est la bonne nouvelle On a le timing Il ne faut pas qu'on fasse de retour lobby Mais on a le timing Actuellement Au classement Si je regarde semi-finale Lower bracket Avec du coup nos 216 points On est 26ème Donc on est repassé dans le top 30 On a 13 points d'avance Par rapport à ce top 30 Je le rappelle C'est l'objectif d'aujourd'hui On doit rester dans ce top 30 Pour aller dans le upper bracket de demain C'est primordial C'est extrêmement important On n'est pas éliminé Bien sûr tout de suite Si on ne le fait pas Mais demain On ne veut pas aller dans cette journée Du lower bracket On ne veut vraiment pas regarder Justement le système Comment ça se passe Si jamais on y va demain Aujourd'hui ça va C'est chill Si on va dans le top 30 On monte Et si on n'y va pas On redescend Enfin on reste où on est Mais on joue demain Par contre demain Le top 30 se qualifie Tout le reste est fini les FNCS Et on ne veut pas On ne veut vraiment 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 pas Il faut performer On n'a pas le choix Il faut performer Et pour le moment Pour le moment On a fait la game Qu'on espérait Il reste encore de game On va aller chercher un peu plus de 70 points en deux games On rappelle un top 1 c'est 65 Donc potentiellement sur une game On peut aller chercher la qualification Si on fait encore une très grosse game Comme celle qu'on vient de faire Tout est possible Mais on est encore dans le titre Les mecs dans la course Elle met bien la game Elle met bien Malheureusement on n'avait pas eu la 50-50 encore Mais bon les refresh Podak a trouvé un excellent refresh À un moment donné On a bien fait les rotations aussi En early game Ce qui nous avait fait économiser Beaucoup beaucoup de builds Je veux dire Avec le stuff qu'on avait Si on gérait bien la game Même si Bon 50-50 ou pas On avait largement de quoi faire quelque chose dans cette game C'est juste dommage De ne pas avoir eu les splash encore Ou peut-être potentiellement des kills Sur les mecs qu'on a tués Pour aller gratter cette victoire Et on prend On prend On prend Les premiers ils ont fait top 1 25 kills Non Quoi ? Les charpes et tennis Après c'est des mecs très très forts Ça c'est des mecs très très forts aussi Ils ont fait top 1 25 kills Tu vois tout à l'heure on en parlait Ah frère Il y a la game Wouah non mais Wouah non mais gros C'est quoi ça ? Je suis obligé de vous montrer C'est quoi leur game Ils ont Ils ont 421 points Les deuxièmes ils ont 309 Regardez leur game Je monte vite Parce qu'on a un truc 5 kills 9 kills 13 kills 18 kills 25 kills C'est quoi ça ? Mais dans quel monde C'est possible ? Top 4 18 kills Top 1 25 kills Top 21 13 kills Top 21 9 kills Top 35 kills Ils ont la touche La touche W enfoncée quoi Sa WT ça s'arrête jamais C'est des tueurs Ouais là ils Shit bah on sait jamais les mecs Après il y a quand même Une grande grande vague De mecs qui se sont fait bannir là Je sais pas si vous avez vu Un petit peu les dernières news Mais il y a énormément Énormément de joueurs Qui se sont fait bann Ces derniers temps Sur Fortnite On a pas eu de On a pas eu de gros gros joueurs Qui se sont fait Qui se sont fait bannir Pour le coup Mais il y en a beaucoup Qui se sont fait disqualifier Notamment à cause du Tcheky On est parti les mecs Avant dernier game Sur le papier pour nous On espère qu'on va jouer Deux games assez long On a l'air d'être contesté Est-ce qu'on a la meilleure spawn Du côté de Sneezy J'ai l'impression Pour le moment On est premier Ok Allez Faut gérer ce spawn C4 points On oublie pas C4 points c'est méga important Pour le moment On a récupéré des splashes Au niveau de Podassa Qu'est-ce qu'on a On a seulement une AK Des splashes qui vont être mises On a les barils Qui vont pouvoir être mis aussi Pour le shield Allez donne-moi un pompe Non c'est un pistolet Après pistolet ça marche bien Pistolet ça marche très bien Mais c'est vrai que là Pour le moment On a zéro pompe pour les deux joueurs Seulement un pompe qui spam C'est pas forcément le meilleur Dans ce genre de contest On est pas très très heureux Non plus du côté de Sneezy En termes de stuff Ok ça commence à prendre Le souterrain Le souterrain N'importe quoi Le grenier Et où sont les adversaires Pour le moment on les voit pas Les sorties récupérer Les robots du poids chaud Pour ceux qui savent pas Depuis la dernière mise à jour Ils ont remis ce qu'il y avait Sur Fortnite il y a quelques temps C'est à dire qu'il y a certains spawns Selon les games Qui passent en doré Donc comme vous pouvez voir Fencing field c'est écrit en doré Ça veut dire qu'on a des petits robots Des sortes de petits drones Qui volent Et voilà On va aller voir là Un petit drone Et quand vous voulez les péter Ça donne quand même beaucoup de stuff Donc fencing fait partie des spawns Qui peuvent Accueillir ce petit event Donc quand tu l'as T'as quand même un spawn Qui est beaucoup plus fort T'as beaucoup 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 plus de stuff On prend On a top 1 ? Non on a top 2 On a top 2 la game d'avant On a pas réussi à top 1 Parce qu'on avait pas de vie On était en 2v1 Et on est juste mort de la zone Parce que le mec avec lui Il est pas nous Et en plus c'est les mecs Qui ont fait du coup Fait top 1 25 kills Donc je pense qu'ils avaient Clairement la hauteur On se l'est dit Faudrait récupérer Un petit peu plus de maths On a pas l'information Du côté Du côté de l'équipe adverse Ils se sont engouffrés Dans le fameux sous-sol Qui parcourt Bah la ville Pour le moment On les voit pas Attention hein Parce qu'ils Je sais pas combien Il y a de sorties Exactement sur sous-sol Je crois qu'il y en a 4 4 ou 5 même Alors j'irais plutôt Ouais Je sais pas 4-5 sous-sol Sorties potentielles Même peut-être plus en vrai Il y en a 9 Attends Non non vous dites pas 9 Non non ok 9 c'est la différence Entre Entre le top 1 et le top 2 En termes de points Bah voilà il y a 5 Ouais 9 ça m'aurait paru bizarre Oui effectivement Entre un top 1 et un top 2 Il y a 9 points de différence Et bah 9 points plus Les 4 points Si vous tuez le dernier Donc Ça va Ça fait quand même très mal C'est quand même très mal De perdre De perdre ce genre de game Après les gars Vous pouvez pas vraiment faire mieux En soi Le mec avait beaucoup Beaucoup de métal sur le high Je pense qu'avec les 25 kills Il devait être quasiment full mats Depuis tout à l'heure Avec la hauteur Il a fait un énorme tarpe en métal Et le temps qu'on monte Impossible d'aller chercher Le mec solo C'est beaucoup Beaucoup trop dur On est top 30 maintenant On bouge plus Mais c'est le but C'est le but Et comme on a dit Il nous reste 2 games On a fait qu'un seul retour lobby Pour le moment il me semble Donc en termes de game On a de la marge Mais là c'est en termes de temps Que ça commence à être serré On a le timing pour lancer une game Vous n'oubliez pas Si vous faites temps pas C'est à peu près 27 minutes On va dire une game Donc le temps de retag On est censé retrouver une autre Derrière On est clairement vu Wow Sneezy qui a pris une balle de snipe Ça ça pue On a pris beaucoup beaucoup de dégâts C'est en train d'accélérer Du côté de l'adversaire Est-ce qu'on a du healer rapide On est obligé de se mettre des mini Ah ça vient nous push Ça vient nous push Elle en a besoin de storm C'est pas grave Juste être fort en fight On va faire des bonnes box Allez les mecs Il y a juste Sneezy qui a un petit peu Un pompe Un buu en VQ On va dire Attention à pas trop se faire retake Pour le moment le box fight Ça met énormément de fonceur Du côté de l'adversaire Faut pas trop subir Faut aussi qu'on soit Qu'on soit impactant On est fou Du côté de Notre duo On va récupérer les mats On tente quelque chose Du côté de Poda C'est bien la double edit Ça passera pas malheureusement Le joueur qui prend la hauteur Ni qui arrive dans le dos C'est bien Ça récupère un premier joueur Mais on est en 1v1 Allez Poda On rate la balle On a fini ton joueur Faut la récupérer des mats Attention la balle qui a pas été touchée C'est bien La petite balle Ça se fait seulement à moins 28 C'est dommage Il y a un autre duo Qui est en train d'arriver Faut se barrer Faut vraiment se barrer Même si on a pas la carte C'est pas très très grave Laissez le mec solo Se prendre Se prendre l'aggro Il va se faire finir Forcément Il y a un autre duo Ah le backstab Qui est un petit peu chiant Le backstab Qui est un petit peu chiant Après c'est vrai que Là pour le coup Pas évident Pas évident Pour Poda Enfin pour Snedi De mettre Un joueur très très low Rapidement On a vu avec son pompe auto Il a réussi à tuer quand même Le mec avec Mais c'est vraiment Le pire pompe actuellement De la méta je pense Il a quand même réussi A gagner son 1-1 Et derrière Poda Qui était en très bonne posture Full vie Il avait récupéré Les masses du coup Du joueur Et on avait l'avantage Parce que Snedi Il était toujours pas mort Mais malheureusement C'est Fortnite les mecs C'est pas du 2v2 Il n'y a pas Il n'y a pas que 2 joueurs Sur la carte Il y en a beaucoup plus Et là on vient De se faire push Point important aussi Les gars N'oubliez pas Qu'on est en fin de tournoi Il reste que très peu de temps On est à 21h33 Ça finit à 22h Bien sûr qu'on peut lancer Un petit peu avant A 21h58 58, 57 Tout ça Et partir dans le Hors du temps réglementaire Et du coup Les gens qui sont Au fond du classement Vont potentiellement Commencer à jouer Beaucoup plus agressif Donc on va avoir Des games moins stack Donc Faut voir un petit peu Le pire Ou le pompe C'est le pire pompe C'est vraiment Le pire pompe Je pense qu'en termes De tier list Le meilleur pompe C'est celui qui tire 3 balles Deuxième C'est celui qui a Capoda actuellement Et le dernier C'est le pompe auto On a été vu ou pas ? Non on a toujours pas été vu On a le temps Pour aller récupérer cette carte La carte elle est pas en zone J'espère qu'ils vont pas rester Bah j'espère aussi Après faut pas oublier Que c'est quand même une 4 points C'est de la storm en plus Donc les joueurs Peuvent vraiment être tentés De camper cette carte Faut voir ce qu'ils font Faut voir ce qu'ils font Parce que là En termes de timing Elle est importante À jouer cette game Si là on meurt sur ça On a peut-être pas le temps De faire deux games Enfin deux grosses games En tout cas C'est vrai qu'il y a le bunker Donc ils vont aller chercher ça On a encore le temps On a encore le temps Il reste 150 secondes Avant que la carte Dépop On peut temporiser On a 4 bananes 4 splashes On peut vraiment Vraiment se heal Pendant très longtemps en zone Faut pas oublier aussi La maladie de la tempête La fameuse Qui spawn au bout de 600 dégâts Tankés La storm sickness Comme on l'appelle en anglais Faut relancer en vrai Je pense pas que c'est une bonne idée On a vu que très souvent Quand on réanime un joueur Ça se passe bien Et là on a vraiment Un bon timing Là si jamais on quitte maintenant Tu perds ce timing de fou Qu'on a tu vois Tu perds ce timing de fou Qu'on a alors que Bah On est pas mort Il a encore beaucoup de stuff Il est très très bien En termes de maths Là il va pouvoir se heal Il a du poisson Il a tout ça Il a encore du temps Pour la carte de Sneezy Franchement les mecs On est pas fini Faut juste espérer Qu'il ne campe pas la carte Tout simplement C'est aussi simple que ça Après ses podas Ils clutchent trop bien Quand c'est Sneezy Il fait les calls sans jouer Ouais Parce qu'il faut pas oublier Les gars A chaque fois Quand il y a la D2 qui meurt Il est vraiment En train de De le téléguider Limite Comme une marionnette Il lui dit absolument Toutes les informations possibles Le temps de sa carte La zone Bon là c'est leur lit Leur lit mid game Donc il n'y a pas non plus Énormément d'informations À donner Mais dans les let game Il n'y a plus de communication À avoir du côté du joueur Qui clutch Il parle même plus Et juste il y en a un Qui lui donne absolument Toutes les informations possibles Et du coup il se met vraiment En autopilote Et Et voilà Tout ça pour dire que L'autre joueur n'est pas AFK L'autre joueur n'est pas AFK Ils font Ils font le taf Absolument pas perdre Maintenant Ça serait Ça mettrait mal pour le timing Ouais Il y a le soucis C'est comme on voit Regardez le vault Qui s'ouvre à côté Donc les mecs vont avoir Le coffre fort On a seulement 37 secondes encore Pour aller chercher la carte Donc là Il y a un timing Où il faut espérer Qu'ils rentrent dans le vault Qu'ils aillent looter Et qu'on aille récupérer cette carte Et qu'ils ne nous chase pas Allez mon grand Tout se joue maintenant On va manger une banane Histoire de bénéficier justement Du boost de speed Et là il faut espérer Ah ils sont là Ils sont là Mais il n'est peut-être pas tout seul Ok on a récupéré la carte Et maintenant il faut bombarder Attention de ne pas prendre trop de dégâts ici Et c'est bon Dans tous les cas On avait le pouvoir Et maintenant il faut sprinter Oh il y a un autre joueur De l'autre côté On est entre deux teams Ça pue un peu Je ne sais pas si c'est Les mêmes joueurs ou pas Ouais non c'est vraiment deux teams Ça pue la merde Ça pue la merde A la fois du coup On peut peut-être s'en sortir Sur un malentendu Vu qu'il y a deux équipes Les deux vont un petit peu avoir peur De trop commit sur nous Ça peut nous permettre De temporiser pas mal de temps Et là c'est vrai que Ils ne vont pas nous laisser Ils nous suivent Je n'ai pas l'impression Qu'ils nous suivent Ok Ça aurait pu être terrible Heureusement là En vrai de vrai On a eu de la chance Un petit peu de réussite Une autre équipe Soit dans les parages Ça nous a permis de De pas être une cible Non plus trop facile Il fallait un peu plus Commit du côté des adversaires Pour venir nous récupérer Et du coup bah derrière Ça fait nos affaires On récupère la fameuse carte On va pouvoir aller réminimer Il faut juste faire attention En termes de heal blanc On n'a pas non plus grand chose On va faire la fameuse technique De mettre un petit peu de champagne Avant un pas Pour aller beaucoup beaucoup plus haut Avec la gravité Pour pouvoir nous permettre De courir une grande distance Mais il ne faut pas non plus S'éterniser On le sait La zone ça va très très vite En termes de heal blanc C'est très compliqué De la tanker très longtemps Et surtout la maladie de la tempête Qui peut être galère Mais on n'est pas out On n'est pas out les mecs C'est ce qui compte On va aller quand même assez loin Pour animer Snaze On sait Les joueurs qui Même si là ils ne nous ont pas suivi Ils peuvent revenir un peu plus Un peu plus tard Tannikov comment tu vas Je voudrais savoir Si un mec meurt de la zone Le kill revient à qui Si la dernière personne A l'avoir touché N'est plus dans la game Il me semble Alors De mémoire En tout cas moi A mon époque c'était comme ça Si jamais par exemple Poda fait un kill Et qu'on meurt Si jamais il y a un autre mec Qui voit le cadavre dans la zone Et qui le tue C'est lui qui récupère Qu'est ce qu'on fait On se laisse mourir On met la banane Non on va mettre la banane On va mettre la banane Dans tous les cas Regardez la banane Il régène énormément de vie Je crois que c'est 3 points de vie par seconde Si je ne dis pas de bêtises C'est 25 instantanés Et 3 points de vie par seconde C'est très très fort En plus de vous donner du coup Le buff du médaillon de Zeus Il donne un peu plus de movespeed Et tout le reste On a aussi le grappin Ça vous allez voir C'est très très cool On va pouvoir aller Pêcher instantanément Quasiment les bancs de pêche Faut qu'on se remette très bien en heal Ça peut être cool Pour le moment Bon c'est bien On a du fish shield Et là ça serait bien D'avoir des poissons orange Les petits clowns Voilà On les prend Boum On mange C'est le top premier Qui est ce qu'on a en hopper Top 30 Top 30 On était top 30 Avant dans l'incé cette game Là malheureusement On a eu un early game Quand même assez compliqué On a perdu un joueur Lors d'un fight On a perdu du temps hors zone On a dû aller réanimer Donc on prend du retard Sur la storm On prend du retard aussi Sur la game En termes de maths On a regardé 73 de construction Pour ce qu'on dit À ce niveau-là de la game C'est très compliqué C'est très très chiant Heureusement Heureusement Poda Un peu plus Et là Faut pas s'attarder Faut vraiment bombarder Faut aller loin Faut aller très très loin encore Heureusement pour nous Il y a quand même des pads Un petit peu sur la route Et surtout il y a le sticks On va les récupérer À un moment donné Le sticks c'est quoi C'est la fameuse rivière Dans la mythologie grecque Qui amène les morts Je sais plus exactement Je ne suis pas un expert dans ça Mais du coup sur Fortnite C'est un petit peu le thème de la saison Avec les enfers et Grimgate Enfin et tous les autres temples Temples de Zeus Dades Tout ça bref Et du coup le sticks Il vous donne des dash Très très fort Ça y est Il est comme le prof de mythologie Heureusement En vrai C'est le thème de la saison Les mecs Mythologie grecque C'est le thème Bon moi même là Si on prend du retard On gratte des points de top Mais pas choix Faut tout donner La prochaine game Ouais mais là On n'est pas out Tu vois Va falloir avoir Un petit peu de réussite Sur le heal aussi Faut pas être trop dans la merde Mais en soit On peut clairement sortir Et aller chercher une bonne game Les mecs Les joueurs en sont capables Le nombre de games Qu'on a vu Où justement On était dans la galère On a tanké pendant une heure La zone tout ça Mais au final On sort et on fait une bonne game Les mecs faut y croire Peut-être pour la plupart Vous venez Pour les FNCS Tu vois Pour les grands moments Et ce qui est tout à fait Normal tu vois Je vais pas donner à tout le monde D'avoir le temps de regarder A chaque fois les cash caps On fait des cas performances Tout au long des semaines Mais pour ceux qui suivent activement Les lives Et les cups Nombre de fois les gars Je pense que le chat pourra vous dire Mais le nombre de fois On était hors zone comme ça Pendant genre Tellement longtemps On sort avec des brindilles Et au final Une balle de snipe Bon là on en a pas Mais Une grosse balle Un refresh Un machin Un mec qui meurt à côté de nous Tu sais On peut avoir de la chance Aussi sur le jeu Pour le moment c'est vrai Les zones sont très très loin Là encore une fois C'est l'exemple parfait Dans 4 secondes On va avoir encore Une validation de l'exemple Je pense Avec une zone qui va partir A le bout de la map Mais Ouais bah ouais Mais Mais on est pas finit On est pas finito du tout Réel bien sûr En plus regardez On a un peu de réussite On récupère du kit A droite à gauche On est maintenant à 2 Là faut vraiment juste Bombarder du côté de Podassai Parce qu'en termes de De maladie de la tempête On doit plus être très très loin Je rappelle C'est 600 de dégâts Maximum par joueur Que vous pouvez tanker Après ça vous prenez La maladie de la tempête Ce qui est Bah ce qui va vous tuer Littéralement Ça va presque vous one shot Ça met du 40 Voilà Là il y a l'annonce Le bruit que vous venez d'entendre Qui est extrêmement effrayant Ça veut dire qu'ok Podafréro Tu peux tanker que 100 dégâts Dans ta game Il te reste que 100 dégâts Donc là Ça fait du 1 par 1 Ça va mais Quand on va arriver Dans le let game Et que ça va faire du 5 par 5 Voire du 10 par 10 Ça va être Beaucoup 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 plus Compliqué de rester Très longtemps en zone Donc on va devoir On va devoir être Plus early sur nos rotas Et on pourra pas tanker la zone En tout cas du côté de Podass Mais ça va un petit peu mieux Il a moins tanké Comme vous pouvez le voir Le truc que je vous parlais juste avant C'était le fameux sticks On a récupéré Les 3 dash Et les 3 petites dettes de mort Que vous voyez autour de Podass Une fois qu'il appuiera Deux fois sur espace Il pourra dash dans la direction Qu'il veut Donc c'est extrêmement fort Qu'il bombarde là Faut vraiment qu'il bombarde Faut pas perdre de temps sur ça On va se mettre un petit peu De champagne à 2 Après On peut être très inquiet Les mecs en les regardant Mais je vous assure Qu'ils comptent le nombre de dégâts C'est pas au hasard Si vous voyez tanker Il sait à peu près Combien de temps Il peut encore rester Même si moi Ça me fait stresser Je me dis Va en zone Normalement C'est censé être quand même Assez bien géré Mais du coup On a sacrifié Justement Le fait de rester très longtemps En zone Pour se remettre un peu Dans la game Pour voir aller réanimer En échange de cette maladie De la tempête Qui maintenant va nous Suir beaucoup plus vite Et qui va nous empêcher Potentiellement de faire Des retards hors zone Dans la game De contourner Ou alors de temporiser Quelques secondes Avec des kits Et Ou tout simplement De gagner la game wheel En termes de stuff On est pas trop trop mal En termes de De tout Du côté de podassai Mais forcément Il va dans split la moitié Donc on va voir un petit peu Ce que ça donne On est très très léger On est très très léger au final En termes d'armes Ça va quoi Il a deux splashes Champagne Et des bandages Et quand même C'est pas fou Mais bon Pour la game C'est ok Maintenant ce qu'il va nous falloir C'est l'ascenseur Des zones aussi Ça pourrait être cool Pour le moment C'est vraiment tout le temps A l'opposé On le voit très souvent Ce côté de la map Chaque fois qu'on y arrive Il faut encore aller plus loin Et ainsi de suite Et ainsi de suite Jusqu'à la fin Donc dans une game Où t'as déjà Très très peu de ressources Pas ce que t'as envie de voir Les gars n'oubliez jamais Quand ça va mal Quand ça commence mal Ça finit bien C'est le théorème de la vie Qu'il a dit Et on va pouvoir Retourner Refresh ce stick C'est à chaque fois Que vous allez dans cette eau verte Regardez voilà Du coup et dash Et instantanément Si vous retournez dans l'eau Vous récupérez une charge en plus Et c'est peut-être de mort Vous voyez autour de vous Et du coup Ce qui est le truc plus fort Et du coup Greengate Qui est le spawn Qui vous donne le médaillon Qui vous permet de régénérer Ce que je disais tout à l'heure Ces fameux dash Qui du coup Est le spawn le plus fort De la map Très sincèrement Et on va passer au tour C'est bien ce qu'on fait C'est vraiment bien ce qu'on fait On profite que la zone S'ouvre un petit peu De ce côté là Pour faire le tour ici Ça nous permet d'économiser De la construction On passe un petit peu Sous le radar de tout le monde Très 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 bien Très 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 bien Il ne faut pas non plus Trop se poser loin On aura besoin de Storm Mais là ce qui serait cool C'est quand même aller Ouais en vrai Non je pense que c'est bien D'aller au fond On a besoin de récupérer des mats Certes la Storm Ça peut être un problème Mais comme vous pouvez le voir Il y a 38 remain Pas non plus si stack que ça On a mis un petit peu De dégâts aussi au début Et là ce qui nous manque C'est des mats Donc plus on va aller loin Dans cette zone Qui vient de s'ouvrir Et qui avant était Envahi par la tempête Et plus on pourra aller Récupérer de la ressource Et un petit peu de bois ici La pilière en face C'est bien déjà On va se remettre full bois Du côté des deux joueurs On a quand même Snezzy Qui prend la formation Histoire qu'on On ne se passe pas On ne se passe pas A voir bêtement On cherche aussi A mettre un petit peu de dégâts Pendant qu'il y en a un Qui refarme Généralement C'est vite de mettre Deux joueurs au farm En même temps Je préfère en laisser un Qui va farm un petit peu Et l'autre Qui va aller récupérer De l'information Et de la Storm Bon zone encore une fois Qui est très loin On court après les zones Après j'ai envie de dire C'est peut-être même pas plus mal Pour le moment Ça se passe très bien Nos rotations On a réussi à économiser Toutes nos constructions Et du coup Le fait d'aller dans un endroit Où il y a peu de joueurs Parce qu'on n'a pas la zone Ça nous permet de refarme En soi C'est un mal pour un bien C'est un mal pour un bien Maintenant il ne faut pas Que ça continue comme ça Ce serait cool d'avoir Un petit peu plus de réussite Pour la pierre Qui n'est pas intéressante à farm Elle ne donnait que très peu On va privilégier la rotation La pierre n'en passe Par contre je crois Qu'elle rigole zéro Je ne sais pas si on l'a fait Elle rigole vraiment zéro Bien sûr qu'on va la récupérer Ça donne un peu moins On ne perd pas de temps Il y a un ratio de ressources A prendre en compte Si jamais la pierre Elle te donne 3 par coup de pioche Bon un peu la flemme D'en mettre 10 dessus Et récupérer de la merde On est en zone Au final on a récupéré 500 de bois Quasiment 500 de pierres Du côté de Sneezy On a un petit peu moins de pierres Mais ce n'est pas trop mal Il faut juste qu'elle passe Cette Storm Surge Ça va On a quand même rattrapé Un petit peu la galère De l'early game Certes on a sacrifié Du coup la maladie de la tempête Pour Poda On ne peut plus du tout Tanker cette zone Et on ne pourra pas du coup Gagner au heal Après j'ai envie de vous dire Gagner au heal C'est quand tu es très bien Dans ta game Là actuellement Ce n'est pas avec les 2 bandages Qu'on a Les 5 bandages Et les 2 splashes Qu'on va aller gagner grand chose En tout cas au heal On ne pourra pas relancer Si 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 Parce que là il est 48 La game elle va se finir Dans quelques minutes ici On est quasiment à la 50-50 Et ensuite Oubliez pas que les joueurs Ont un petit peu de délai Donc nous on est Il est 21h48 actuellement Pour nous Pour les joueurs Ils ont entre 1 minute 30 Et 2 minutes de délai Par rapport à nous Non mais c'est bon Carrément j'ai même J'ai même pas voulu parler J'ai juste voulu voir Ce qu'il allait se passer J'ai juste voulu voir Ce qu'il allait Ce qu'il allait se passer Mais non c'est Ah c'est fou hein C'est fou ce qu'il se passe C'est fou ce qu'il se passe Mais c'est pas fini les mecs Encore une fois On se fait gifler par la vie J'ai eu quoi Bah la zone encore une fois Très très loin de nous Cette fois ci on a les dash Donc on peut aller quand même Un petit peu plus loin On va se poser On va prendre le risque Les mecs ils se posent à côté de nous On va pas On va pas retarder tout de suite Tout de suite Après ils sont un peu en train de dormir À l'après dit Qu'il peut vraiment faire très très mal Est-ce qu'on peut tenter ça Ok le passe Non 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 Putain ils ont réussi à mettre un mur C'est dommage C'est vraiment dommage Je sais pas si du côté de Podassaï On a réussi à Enfin du côté de Snesi On a mis quand même des dégâts Je suis pas sûr La bonne nouvelle C'est que maintenant On est quand même au dessus de la Storm Il y a à peu près 10 joueurs qui doivent mourir Avant que ça se désactive définitivement Alors on va aller à l'opposé Opposé ici Voilà La force des dash Les gars je vous ai dit Quand t'as les dash T'es quand même très très content Le seul souci c'est qu'actuellement On est obligé de claquer Tous nos hardmats Pour pas prendre un focus Et on a plus du tout Du côté de Snesi Podak il y a encore un petit peu de pierre Mais c'est tout On est obligé de se faire quand même Pas mal d'espace Pour éviter de prendre une grosse agro Allez les mecs Sortez moi une putain de game là L'early il est dur Les zones elles sont pas avec nous Le stuff non plus Mais putain faut y aller là Ok moving zone C'est toujours le même scénario C'est scripté Early game c'est vert fencing Ensuite ça va très très loin 50-50 à l'opposé Moving zone à côté C'est le même scénario Allez les potes Un refresh Il suffit juste de tuer un mec Early dans cette game Une sorte de lama humain C'est le jackpot Je veux juste ça les mecs Je veux juste ça Et un peu de sorme Un petit peu de sorme Parce que 53 au dessus là Je Oh Allez le champagne Qui va être mis On se suit bien du côté De Snedi et Podam Pour le moment Pour la rotation On privilégie le bois On essaie d'économiser Un maximum nos hard mats On en a que très peu On sait quand on est dans du bois On n'est pas rassuré C'est deux coups de pioche Pour casser un mur en bois Ok qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait ce fou Pfff Dommage mon grand Parce que toi Toi t'as commencé à faire le ouf Avec nous Ça aurait pu être terrible Après edit est-ce qu'elle va passer On arrive dans la box du joueur C'est bien On craque ta premier joueur Allez Faut le finir Parfait Allez Ok il avait 400 de métal Il avait 400 de métal C'est parfait Allez mon grand On est passé au dessus de la storm Il reste 32 remain Allez les mecs Récupère un petit peu de bois aussi Voilà ça split les mats On est bien On a 500 bois 132 métal Enfin 132 pierres 200 de métal Allez on a tout ce qu'on a besoin C'est tout Attention derrière nous On a entendu justement Le mec qui a retard En même temps que nous Peut-être Poda Qui était un petit peu En décalé Peut-être faire quelque chose Non on arrivera pas A récupérer ce qu'il ferait sur ça Un seul joueur Qui doit mourir pour l'instant Dans tous les cas C'est pas un problème On est vraiment au-dessus Pour le moment dans cette game 27 joueurs encore en vie La hauteur Oh il dorme Allez Il dorme de baiser On a pas envie de griller Ok bon On a pas envie de griller Ok parfait On a récupéré un refresh Tu fais du Poda style C'est parfait On est passé à 2 kills On arrive dans une box Par miracle On arrive à sortir Il est où Poda On a 3 kills La zone qui repart sur nous Poda qui a de la banane On a du shield Allez les mecs 21 remain Faut tant que On va descendre un petit peu Attention à la hauteur Oh le miracle de la vie Comment on meurt pas sur ça Allez full champagne On se remet les deux joueurs Full vie Allez on monte en termes de points On rappelle Si on fait une énorme game On peut potentiellement Se qualifier sur celle là Allez mon grand Ouais Poda Faut vraiment pas Fais gaffe à la zone mon grand Faut vraiment pas Qu'il touche la zone A chaque fois qu'il passe dessus T'as l'alerte qui sonne Aïe 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 On arrive à bien descendre Pour le moment Attention on va pas se bloquer Poda 7 qui a peut-être Un petit peu bloqué Sneezy On prend vraiment une énorme agro Pour le moment Ça va être compliqué de survivre On est tous les deux dans la même box La banne qui va être encaissée Est-ce que Sneezy peut temporiser On a très très peu de maths Pour le moment on prend une énorme agro Allez faudrait que la zone Elle repart un petit peu sur nous Ok c'est bon c'est le cas Malheureusement comme je vous l'ai dit On est dans le bois Donc on va prendre l'agro de tout le monde Les gens c'est que deux coups de pioche Pour nous péter La hauteur qui va être édite Du côté de l'adversaire Peut temporiser un maximum Heureusement c'est Sneezy Il peut tanker un petit peu la zone Mais de son côté On va bouffer la banane 15 remain Attention à pas trop se bloquer Ça gratte ça gratte ça gratte Faudrait peut-être descendre de layer Attention à pas mourir de chute On a très très peu de construction Pour le moment ça survit On gratte bien 13 remain Ok les mini qui vont être mises Aïe Qui est parfait Dommage Ok C'est un top 6 On a le temps de relancer une game Allez Une dernière game propre c'est fait Une propre c'est fait On a 268 On rappelle c'est à peu près 300 points l'objectif On a moins On a à peu près 30 points à faire 35 points c'est fait C'est rien 35 C'est rien On fait un top 10 avec quelques kills On les a les 35 points C'est rien C'est que dalle Allez les mecs Fallait la sortir cette game Parce que putain le start Putain le start qu'on a eu Et les zones et les machins Même en fin de game La gros comprend c'est trop Parce que là le problème c'est Vu que c'est nous qui prenons le focus A cause des matériaux qu'on a Qu'on est que en bois On peut pas aller focus nous des joueurs Et aller se revenir bien pour un réfrise Donc on subit On subit Et à un moment donné Il y a un autre joueur Qui peut plus tanker Il a plus de construction C'est la galère Il prend le focus du high Bref Et on perd un joueur Et ça devient du solo clutch Et là ça devient beaucoup plus dur Pour aller récupérer un refresh de maths C'est dommage Parce que ce n'est dit Il avait réussi à craquer le joueur en dessous Mais c'était des mecs Je crois c'était carrément Les mecs de la hauteur Qui étaient en face de nous Vu que ça avait réellement descendu En termes de Bah de layer Ça descendait tout en bas de la falaise Les mecs de la hauteur Ils se sont plus retournés Ils nous ont Ils nous ont arrachés En termes de classement Pour le moment ce que ça dit On a pour le moment Du coup Du coup du coup du coup On est top 24 On se maintient On se maintient Comme vous pouvez le voir On a seulement 4 points d'avance Par rapport au top 30 C'est rien du tout C'est rien du tout Ils ont 500 points C'est la bérante Bah après regarde leur game Regarde juste leur game Ils ont Putain après Après le top 1 25 kills Ils ont reclaqué top 22 C'est ce qu'il Non mais ces mecs là Faut les check C'est quoi ce nombre de kills Qu'ils font par game C'est indécent Indécent Tu vois nos games On est quand même assez rigus On fait un retour lobby Et ça c'est la game Qui se passe mal Mais sinon c'est top 9 Top 13 Top 7 Top 2 Top 6 Avec à chaque fois Un petit peu de kills Mais putain Si on va chercher un peu plus A chaque fois les mecs Sérieux Ne serait-ce que 20 secondes de plus Sur chaque game Je vous garantis Qu'en termes de classement On s'envole Mais on s'envole Allez c'est parti Il est 56 C'est potentiellement Notre dernière game On ne pourra pas forcément Relancer après Il faut sortir du spawn Les mecs Allez putain On a l'air d'être contesté On a un bon drop Poda il est un peu plus haut Du coup ça lui permet De donner l'information A Sneezy Pas d'armes pour le moment Mais il ne faut pas se rater Est-ce qu'on a une homme directement Poda qui a récupéré Déjà une arme Ça a mis des dégâts Vraiment directement Sur le joueur adverse Attention à ne pas se récipiter Non Sneezy qui vient de se faire avoir Allez Poda Je ne suis pas dessus frérot Allez vite relancer 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 Instant Instant Allez pitié Normalement c'est bon On peut relancer frère Il est 56 Il est 56 Il nous reste de la game Ils ont encore 5 minutes pour lancer C'est bon On peut relancer Bon Il faut une très contesse On n'a pas réussi à bien gérer Je pense qu'on s'est un peu merdé Du côté de Sneezy Je n'ai pas bien suivi Ce qui s'est passé Mais on l'a vu se mettre du champagne Dans un timing Où il y avait un joueur Qui est en train de lui tirer dessus Derrière Dans tous les cas On a le temps de jouer qu'une game Ce n'est pas grave de perdre une game Les gars Ce n'est pas grave du tout Et là C'est vraiment la derd der Pour ne pas mourir au spawn C'est juste On passe au spawn Ou alors on tute deux mecs Vraiment on tute deux mecs On prend déjà 8 points Et derrière Il faut juste aller en lead game C'est tout Tant mieux en vrai En vrai A la fois tant mieux A la fois on n'est pas assuré Forcément d'avoir Personne la game d'après Et aussi les gars Il faut se dire que là C'était quand même très contexte Donc là pendant que nous On est en train de suivre Il y a peut-être des mecs Qui sont en train de se faire Ils vont mourir Ils vont retomber dans notre game Dans tous les cas Peu importe on ira Là je vois des mecs Qui se pas me goé Eolienne Il y a moyen Eolienne Je ne sais pas quoi Peut-être De toute façon c'est les joueurs Qui décident les gars Moi je n'ai aucun impact Sur leur cup en direct Le seul truc que je peux faire C'est les conseiller Et leur donner mon avis Sur certaines choses Je rappelle C'est pas moi le coach C'est Ketzone Bien sûr qu'ils écoutent Ils écoutent mes conseils Ils écoutent Ce que j'ai à dire Tout ça Mais là où moi J'ai plus d'impact C'est vraiment Sur la manière Dont ils peuvent réfléchir Dans la manière mentale Et sur l'expérience Que je peux leur apporter Etc Mais en termes de pure stratégie C'est vraiment eux Qui décident Où est-ce qu'ils vont au spawn En direct Donc là Est-ce que ça va être Eolienne Est-ce que ça va aller Une tour et météo Est-ce qu'on va retourner Fencing Aucune idée Ces gars ça va être la surprise Dans tous les cas Faut déjà trouver une game J'espère qu'on va la trouver Pour rappel Il y a quand même 200 duos Qui jouent notre cup C'est pas énorme Il nous reste 3 minutes On a déjà mis 1 minute 30 Pour le moment Dans le temps écoulé Dans la queue Apparemment l'estimation C'est 2 minutes Donc dans 20 secondes On est censé commencer A trouver une game Je l'espère Mais là faut trouver Là faut vraiment trouver Faut Ce serait terrible Ce serait terrible De pas avoir cette chance De jouer cette dernière game Je refuse de Je refuse Ça se passe Tout simplement Je refuse Mais on n'y est pas encore Allez les mecs Une game C'est tout Une game On a fait le plus dur On a fait le plus dur On n'a pas besoin De claquer une game exceptionnelle On n'est pas dans un format Où Voilà il faut qu'on allait Claquer le top 1 A la toute fin Parce qu'on est trop dans la merde On a fait le plus dur On a été constant On a fait certes des erreurs Mais on a réussi à les rattraper Avec un Notamment un gros top 2 Maintenant il faut juste Tout droit Une bonne game Propre Et c'est bon C'est-il ou pas En fin de zone Ça mérite Emotony En fin de zone Je pense qu'on peut mettre Ouais Quand ça sera là Si jamais on va en fin de zone Je pense qu'on mettra En emotony On a une game C'est bon On a une game Les mecs Let's go Dernière game Pour aller chercher Ce upper bracket Pour le day 1 Je rappelle Si on ne l'atteint pas Ce n'est pas grave Ce n'est pas une fatalité On rejouera demain Aussi la même chose Il faudra refaire top 30 Pour se qualifier Par contre Si on n'y parvient pas Demain C'est la fin Donc c'est pour ça Que là il faut vraiment Qu'on rentre dans ce top bracket Au moins On se rassure On a aussi des chances De pouvoir se qualifier La grande finale dès demain Si jamais on y parvient Donc là C'est la game les mecs Faut pas se planter On a fait le plus dur Depuis tout à l'heure Malheureusement On a pris un petit retour lobby Juste avant Et du coup les mecs Qu'on a contest Il y a peut-être une chance Qu'ils ne soient pas Dans notre game cette fois-ci On a vu Sur la map Que je vous ai montré Tout à l'heure Au début du cast A peu près Sur les 200 duos Il y en a 6 7 potentiellement Qui spawnent En tout cas Qui revendiquent Leur spawn A fencing Donc On va sûrement être contest Quand même Et bon On va se dire les mecs C'est 8 points C'est 8 points de la Storm C'est tout ce qu'on doit se dire Faut pas se poser de questions Faut pas se chier dessus Là on a la fencing tout du long On n'est pas à l'éolienne On n'est pas à les météos On n'est pas à les green gates C'est que du fencing C'est chez nous Il faut y aller maintenant Faut porter ses couilles Il faut pas se chier dessus Sur le dernier fight Faut pas avoir peur De gagner les mecs Il y a des mecs Qui droppent aussi Par rapport à nous J'ai l'impression Qu'ils vont du côté droit C'est une bonne nouvelle Et j'ai l'impression Qu'il y a même deux équipes Qui contestent le côté droit C'est parfait pour nous C'est le meilleur scénario possible Deux équipes en face de nous Qui se contestent On va potentiellement Pouvoir aller récupérer Des armes très early Essayer de les mettre De les mettre dans le mat Et de récupérer du kill aussi Regardez c'est pour ça Qu'on varie un petit peu notre spawn On essaie d'aller récupérer D'abord ce sous-sol Parce que potentiellement Deux équipes là-bas Ça veut aussi dire Que les gens Soit ils se fight très vite Soit ils vont très vite Ce turtle dans le sous-sol Donc est-ce qu'on peut Potentiellement fermer Fermer l'entrée C'est bien On a un petit pompe en plus Petit pompe bleu Bon c'est pas le meilleur On a du shield Au niveau de podassail Qu'est-ce qu'on a Au niveau de Stunzi On a pas grand chose Pour le moment Aucun shield C'est un petit peu la merde On entend depuis tout à l'heure Ça se fight à côté Faut voir aussi Comment on a envie de la jouer Est-ce qu'on a envie de jouer un fight Alors que ça c'est quand même Fight très très vite On va oublier Quand vous tuez quelqu'un les mecs Vous récupérez 150 de construction Par joueur Donc en early game Si tu kill très très vite ton fight T'as un avantage considérable C'est un peu moins fort qu'à l'époque Où justement T'avais l'ascensu Qui te permettait de récupérer aussi du shield Quand tu faisais un kill Là c'est plus le cas Depuis la coupe du monde Ça a été changé par Fortnite Là un fight Qui s'est déroulé très très vite Vaut mieux Voilà comme on a fait On prend le stuff Qu'il y a dans le sous-sol On va gratter un petit peu De leur côté Maintenant on contrôle le nôtre Et du coup On a un peu eu plus de stuff Et on va jouer la game proprement Avec de la Storm Pour la mettre bien sûr Comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi Il faut se méfier Dernière game les mecs Il y a forcément des joueurs Qui doivent aller claquer Un top 1 Avec beaucoup beaucoup de kills Donc ça va être beaucoup moins stack Il y a des gens qui vont jouer Énormément les kills Et être très agressif Donc on va réussir à spotter ces joueurs A éviter de les A éviter de les croiser Ou alors vraiment S'ils nous croisent Ne pas non plus chier dessus Et tenter de fire non-stop En mode ok On a juste besoin de faire une bonne game nous On n'a pas envie de se fight Laissez nous Non Si jamais ça nous arrive Féro solide sur les appuis On se retourne On les encule Ça prend des points Et puis c'est fini Il ne faut pas faire les salopes Il ne faut pas chier dessus Juste à la fin Il y a des petites flashs en face Il m'a l'air tricky quand même On les laisse vraiment réa au bus Je ne sais pas s'il a réa Ou alors j'étais focus Dans mon explication Je n'ai pas entendu Mais je ne crois pas Que ça n'a rien Je crois que les mecs Ont juste récupéré Ah il l'a annulé Ok c'était plus loin Je crois que c'était plus loin Et bon on a le On est sous double DMR viseur Pour l'instant On a vu que ça marchait plutôt bien Encore plus si on a la zone à fencing On va pouvoir faire notre Notre classique fort de poche Et mettre Les dégâts dont on a besoin On est trop split là Ah ouais On va peut-être t'engager En tant que coach Quelle zone en sueur Quelle zone au bord Au bord du licenciement Après avoir découvert la pépite Dans le chat Ah fais ton fort de poche frérot On sécurise bien tout ça Pour l'information Si on peut déjà En fait ce serait cool D'arriver à spotter les joueurs Si on arrive à capter Où est-ce qu'ils sont C'est le mieux pour nous Après on a quand même Pas mal fixé Au début de la saison On faisait très souvent Cette erreur D'aller quand même Assez deep dans fencing Même si on savait Qu'il y a des mecs On se splitait quand même pas mal Là on prend moins de risques On contrôle beaucoup plus Notre game On fait attention Du coup pour nos traps C'est forcément un peu plus dur C'est pas impossible Toujours se méfier Mais on arrête d'aller Comme des cons S'offiler dans le sous-sol Pour aller gratter Un petit peu de métal Un petit truc Alors que tu sais que T'as des mecs forcément Accroupis dans tous les sens Ça va être 313 points La quad je pense Je sais pas L'estimation Elles étaient aux deux heures En même temps de 300 points On n'en a aucune idée Les mecs de combien ça va être Exactement pixel Ce qui est sûr C'est que là Faut faire la meilleure game possible Il n'y a pas de Il n'y a pas de Oh il faut juste Qu'on fasse top 10 Et on est safe Machin On va chercher un top 1 Et c'est bon Comme j'ai dit Forcément des mecs Ils viennent nous push Ça a pu vite essayer De temporiser Heureusement On n'a pas pris Non plus énormément de dégâts Faut faire attention aussi Parce qu'il faut d'asset Il va se faire agresser Sur la hauteur On va devoir drop Attention au high On est un peu bloqué En plus on prend une balle de snap De l'autre côté Ça pue Ça pue de ouf Allez sort de là mon grand Allez on se molline En plus de l'autre côté Allez redescend On est au même endroit Du côté de poda Ça y est snazzy Allez faut aller dans le bat Faut aller dans le bat Faut survivre On a de la mini Aïe 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 Ça met des dégâts Du côté de poda On est en arrière Contre l'adversaire C'est bien pour le moment C'est en train de le maltraiter Non Oh Non Pas comme ça Pas sur un vieux fight De merde Oh ça dégoûte Ça dégoûte Il n'y a plus de balles Mais dans tous les cas Même Snezi Il avait perdu Enfin il avait perdu son inviard Derrière De l'autre côté Il était très low lui aussi Mais Je savais C'est sûr qu'il y a toujours Des mecs sneaky dans ce bat C'est sûr Il y a toujours des mecs Et là comme je vous l'ai dit Les gens vont jouer beaucoup plus agressifs C'est des mecs qui avaient sûrement Besoin de beaucoup plus de points Ou même tout simplement de la storm On l'a vu Ça passe pas la storm Si jamais vous faites pas des Si jamais vous faites pas des gros fights Au début Il va aller regarder en rediff Enfin je voulais aller à rediff Pour voir où est-ce qu'il s'était caché Mais Et la balle de snipe La balle de snipe de l'autre bout de la map Qui nous met dans la merde On a pas pu descendre rapidement Du côté du snaise Ça casse les couilles On s'est retrouvé un petit peu en fight Entre deux équipes Une à distance Qui nous a mis de la pression Et une contact Et on a pas réussi à gérer On est pas encore fini Bah on est pas encore fini Il nous reste deux mains En vrai Franchement Si on fait notre session d'aujourd'hui Avec un peu plus de réussite Je pense que tous les jours On se qualifie demain Vraiment Si vraiment On joue comme on a joué aujourd'hui En termes de régularité Si on a un peu plus de réussite Sur les zones Et bon Avec des si on fait le monde Exactement les mecs Mais vraiment je pense En soi Si demain Sincèrement On refait la même session d'aujourd'hui Avec un peu plus de réussite Sur les zones 50-50 Je vois pas pourquoi ça passerait pas Je vois pas pourquoi ça passerait pas Il s'est pris à moins de 200 Ça avait un Non je crois qu'il était low Non Poda C'est un bug d'affichage Je crois pas qu'il ait pris moins de 200 Il avait déjà pris des dégâts Non il avait 200 T'es sûr ? J'ai un doute les mecs Je sais pas si quelqu'un A la rediff dans le jeu Parce que le mode rediff C'est bugué Si vous voyez de la vie Et tout c'est quand même assez bugué Mais je crois qu'il était low HP Il avait 140 Ou même moins A peu près 100 HP Quelque chose comme ça Du coup le majeur 2 C'est fini pour nous Non Du coup on rejoue demain Du coup on rejoue demain 19h même heure Même objectif les mecs Faire top 30 Il y a forcément là des gens Qui a le top 30 Qui va monter en upper Et inversement Il y a des gens qui vont descendre De l'upper Ceux qui ont moins bien performé Je vais aller regarder un peu le placement On voir comment ça s'est passé Dans l'upper bracket Mais il va y avoir Il va y avoir du changement Peut-être qu'on sera plus Conteste Moins conteste On va bien voir Mais ce qui est sûr C'est que demain les mecs Ça passe ou ça casse Demain c'est ça passe ou ça casse Soit on se califie En faisant top 30 Soit c'est fini pour nous Le majeur 2 C'est dommage Parce que là vraiment On avait réussi à faire Une bonne session Il y a certes des games à revoir Il y a eu des petits problèmes Au spawn Sur deux games On a fait deux retours lobby Plus là C'est le game Où on se fait avoir Regardez on était aux portes Bon là on va perdre On va perdre encore des points Logiquement Il y a encore Quelques games Qui sont en train d'être joués Du coup ça va encore remonter On va pas finir top 32 On va sûrement finir top 50 Quelque chose comme ça Dans les alentours Dans tous les cas ça ne change rien Il n'y a pas de point A rentrer top 32 Ou top 200 Tu vois Dans les deux cas Tu vas descendre en dessous Et du coup bah Demain les mecs Regardez C'est soit top 30 Tu montes Entre top 31 et 200 C'est fini pour toi Donc demain c'est la mort Demain c'est la mort Faut se battre Il y a Les Zones et Skyden Qui nous compter je crois Ouais mais je sais pas si Je vais regarder le classement De l'upper bracket Parce que là du coup T'as tous ces joueurs là Qui s'enlèvent T'as tous ces jours là Bon c'est pas un corps à jour Mais en règle générale Je pense que tous ces mecs là Ils s'enlèvent Mais du coup Pour ce qui est De l'upper bracket Pour le moment Les mecs qui ont top 1 On a trippé en frais d'oxy Donc ça c'est qualifié Vas-y le raison Dex d'éclipse C'est ticami Et Pim Vico Qui non Ils ont fait top 2 Top 10 Top 4 Très très constant Lex Vico pareil Mais L'upper bracket Il me semble S'il dit pas de bêtises Voilà c'est top 25 Donc pour le moment Est-ce qu'il y a des mecs Qui sont vraiment Genre on sait que c'est out Kaijump Ouais Laison du coup Qui vont demain Venir au spawn Bon ils nous contestent pas En 55 ans Donc c'est pas trop un problème Madibuka Mersach Je sais qu'ils vont descendre Je sais pas ce qu'il s'est passé Ils contestent contre qui Ils ont fait un peu Ça a pas dû être Très cool leur soirée Je pense Ça a pas dû être très très cool Je crois que c'est Pixie et Chittin Qui les contestent Je sais plus Attends C'est qui qui conteste Lepper bracket A Greengate C'est Pixie Chittin Non Après c'est pas du retour lobby Retour lobby qu'ils font 41 Là c'est un retour lobby 48 Mais sinon top 37 Top 21 Je sais pas ce qu'il s'est passé Mais c'est Ça arrive les mecs Il y a des gens avec Des gens sans Mais Après dans tous les cas C'est lepper bracket Tout le moment là Sur la dernière game Ils top 1 Ils se qualifient Ou j'en sais rien Mais ce qui est sûr C'est que du coup Si jamais ils font pas de bonne game Ils seront aussi avec nous Demain dans le lower Faudra aller chercher top 30 Putain eux c'est chiant aussi Après c'est chiant Mais ça c'est En fait c'est des mecs Qui nous contestent en face Drey et Darkie Je crois de mémoire Ils nous spawnent pas dessus Exactement C'est des mecs qui spawnent Sur les bâtiments Au nord de Fencing Je dis pas de bêtises C'est comme Skyjump Lazen C'est des mecs qui vont spawn Sides là Ici Donc on va bien voir Pourquoi les 4 mis Ils ont tous 1000 points Parce qu'ils ont top 1 Vu qu'ils ont top 1 C'est les mecs qui ont Quand tu top 1 en gros Ça te qualifie instantanément Et au vu du classement En gros ils ont setup Un truc qui fait que Top 1 il te donne 1000 points Du coup Tu ne seras jamais dépassé Dans tous les cas Ils peuvent pas relancer de game C'est à dire que tu vois Ces Tikami Ils sont arrivés Une game top 1 7 kill Ciao bisous Et il fait la grande finale On en parle plus Et voilà tu vois C'est sûr qu'on est pas qualif On attend quand même 22 ans Non c'est sûr là Là c'est sûr et certain Déjà je regarde Je vais te refresh le classement Dans tous les cas On n'est pas top 30 Donc c'est pas comme Si on est top 22 Et que ça peut remonter Là on est top 35 Donc c'est mort C'est 100% mort Et comme je vous l'ai dit On va sûrement descendre top 40 Quelque Peut-être un peu plus loin Top 45 à la limite Mais c'est 100% mort Dans tous les cas Les mecs comme je vous ai dit Il nous reste demain On est fini Franchement aujourd'hui La session était pas non plus Si nulle que ça Loin de là La dernière game On meurt pas à ce timing là On a clairement Une game normale à faire Pour se qualifier Ce qui est logique La plupart des joueurs Se qualifient tout le temps Sur la dernière game Parce que bah à part Si tu fais des top 22 kills Et tout ça Comme les mecs premiers Mais bon ça c'est un autre délire C'est un autre livre à ouvrir ça Mais demain franchement On va voir les choses en face En termes de fight On a quand même été assez bon Malheureusement La dernière game C'est un fight Où on se fait Où on se fait Un petit peu trap Et du coup On perd un grand grand désavantage On part avec un désavantage En plus de ça On prend une balle de snipe Dans la foulée Par une autre équipe Donc ça casse un petit peu les couilles Mais en soit Au spawn On a plus gagné Qu'on a perdu Les late game Mid game Même si on était dans la merde Souvenez-vous La game où on fait top 6 On était en PLS total On prend un fight On en tue un On en perd un On se fait backstab Fauda il arrive à récupérer la carte La zone à l'autre bout de la map Moving zone à l'autre bout de la map Zone 50-50 À l'autre bout de la map Tout était aligné Pour qu'on fasse pas une mode game On a quand même réussi A se débrouiller Et aller chercher un top 6 Sur celle-là Franchement les mecs Si demain On fait la même session Et qu'on fixe nos late game Qu'on survit un peu plus Et qu'on claque un top 1 Ou qu'on joue un peu plus le high Franchement je suis confiant Franchement je suis confiant On s'est vraiment pas fait exploser aujourd'hui La preuve en est On était au bord de la qualification On est seulement Là on est 35ème Alors c'est le top 30 qui se califie On va descendre un petit peu comme d'hab Mais on était vraiment au bord du bord du bord Franchement Faut confiance les mecs En tout cas les gars Moi je vais vous laisser Je vais aller tranquillement me faire à manger Et puis je vais aller voir Snezipoda Débrief tout ça tranquillement Voir leur état d'esprit Mais je pense En vrai vous faites pas de soucis Contrairement qu'ils sont vraiment confiants Ils ont vu aujourd'hui que là En termes de late game Ils sont très constants C'est juste des erreurs à la con On a pas eu énormément de réussite Demain un peu plus de réussite Un peu meilleur aussi sur les late game J'ai pas de raison demain Je vous jure les mecs Y'a pas de raison Donc rendez-vous demain 19h Merci beaucoup à tous les subs Tous les follows Et tous les mecs qui ont suivi le live Je sais que ça vous a quand même plu On a essayé de mettre de l'intensité On a même eu le French Monster Qui est passé Nous cast quelques games avec moi et tout Donc c'était quand même très cool Je sais que vous avez passé un bon moment à mon cast Comme je dis d'habitude Comme d'hab Je suis pas casteur professionnel du tout Je fais ça parce que je kiffe Et que je connais bien le jeu Et que ça me fait kiffer Voilà c'est une passion pour moi l'e-sport Et c'est très cool Mais c'est pas mon métier Je suis pas coach non plus J'essaie de vous donner le plus d'informations possibles Avec mon expérience de jeu De mon carrière pro Et de ce que je connais un peu de la méta Et du travail qu'on fait avec Stacey Poda Et Ketzone tout ça Mais on fait au mieux Voilà je fais au mieux Mais c'est toujours pas le On peut encore step up On peut encore step up Mais je suis quand même assez content De l'intensité que j'ai mis aujourd'hui Je pense que c'était quand même assez cool à suivre J'ai pas trop bégayé par rapport à d'habitude Bon en vrai d'habitude je bégaye pas trop non plus Mais je sais pas J'ai vraiment débité Je pense que c'est barbecue bof Demain je pense que ça va c'est à griller 4-5 merguez Juste avant la FNCS Et ça va repartir avec full énergie Et puis Mais non c'était cool J'espère que ça s'est bien passé C'est vrai à un moment j'ai un petit peu À un moment j'ai un Malangue à fourcher sur un mot en let's game C'était C'était pas mal T'es le d'offre que tu pensais Merci Sam Merci Sam Mais non C'était cool Donc n'hésitez pas à aller suivre les réseaux sociaux Gentleman Tout ça comme d'habitude N'oubliez pas Le replay de Cette session qu'on vient d'avoir Ne sera pas sur la chaîne Nick of replay On met uniquement Les castes des cash cup Et mes live à moi Avec performance tout ça Mais là pour les FNCS C'est sur la chaîne Gentleman Je sais plus si c'est exactement ça Le nom de la chaîne Mais bref La chaîne Gentleman Où il y a les VED Donc ce sera dessus On espère que Ceux qui n'ont pas suivi Vous irez checker un petit peu Je sais pas quand est-ce que ça va pop Sur la chaîne Généralement c'est assez rapide Ça va défendre un petit peu des monteurs De la réactivité et tout ça Mais en règle générale Il y a moyen que ça se pop Dans la soirée Ou peut-être demain Peut-être je me chauffe dans la soirée Je suis pas sûr Mais bon Donc n'hésitez pas à faire ça Et puis sinon Moi je vous donne rendez-vous Demain à 19h les mecs Je fais des bisous Merci beaucoup d'avoir suivi ce live Je vous mets la petite pub La seule pub du live Et puis on se capte demain les mecs N'hésitez pas à envoyer de la force aux joueurs Faut les chauffer pour demain à la mort Sur les réseaux Le hashtag M8win Bam bam C'est des hippodas en tendance Tout ça On les envoie dans Sur On les envoie dans les En stellaire carrément Comme Kalina Comme le visageur de Kalina On les envoie dans les étoiles Et puis c'est parti les mecs Bisous bisous Bonne soirée Et on se capte Sous-titres par Jérémy Diaz